George R. R. Martin Feu et sang Les héritiers du dragon Une affaire de succession Les germes de la guerre sont souvent plantées en temps de paix. Il en est allé ainsi à Westeros. La sanglante lutte pour le trône de fer qu'on connaît sous le nom de « Danse des dragons » Livré de 129 à 131 a pris racine un demi-siècle plus tôt Durant le règne le plus long et le plus paisible dont est jamais joui un descendant du conquérant Celui de Jaééris Ier Targaryen, le conciliateur. Le vieux roi et la bonne reine Alyssane Régnèrent ensemble jusqu'à la mort de cette dernière en l'année 100 A l'exception de deux périodes de brouille connues sous les noms de première et de seconde querelle Et mirent au monde 13 enfants Quatre d'entre eux, deux fils et deux filles, atteignirent la maturité, se marièrent Et mirent à leur tour des enfants au monde Jamais auparavant, ni depuis, les sept couronnes n'avaient été bénies Ou affligées, selon certains, par une telle abondance d'altesse princière targaryen Des ventres du vieux roi et de sa reine bien-aimée Jaillit un tel chaos d'ambition et de prétendant que nombre de maîtres Estiment que la danse des dragons, ou une lutte de nature similaire, était inévitable La situation n'apparut pas aux premières années du règne de Yaéris Car avec les princes Haemon et Baélon Sa grâce disposait des proverbiaux héritiers et son recours Et le royaume avait rarement eu le bonheur d'avoir deux princes aussi capables En 62, à l'âge de 7 ans Haemon fut officiellement désigné prince de père dragon et héritier du trône de fer Fait chevalier à 17 ans, champion de tournoi à 20 ans Il devint justicier et maître des lois de son père à 26 ans S'il ne servit jamais sous son père comme main du roi Ce fut uniquement parce que la charge était occupée par Septombars L'ami auquel le roi accordait sa plus grande confiance Et le compagnon de ses épreuves Et Baélon Targaryen n'était pas moins doué Le prince Cadet avait acquis le titre de chevalier à 16 ans Et s'était marié à 18 ans Bien qu'Haemon et lui partagent une saine rivalité Nul ne doutait de l'amour qui les liait La succession semblait aussi assurée que le roc Mais la pierre commença à se fendre en 92 Quand Haemon, prince de père dragon Fut tué sur l'île de Torses par un carreau d'arbalète myrienne Qui visait l'homme à ses côtés Le roi et la reine pleurèrent sa perte Et le royaume avec eux Mais nul ne subit plus ce deuil que le prince Baélon Qui se rendit immédiatement sur Torses Et vengea son frère en jetant les myriens à la mer A son retour à Port-Réal Baélon fut accueilli en héros par des foules enthousiastes Et étreint par son père le roi Qui le nomma prince de père dragon Et héritier du trône de fer Le décret plut à tous Le petit peuple aimait Baélon le brave Et les seigneurs du royaume voyaient en lui Le successeur évident de son frère Mais le prince Haemon avait une enfant Sa fille Rhaenis, née en 74 Était devenue une jeune femme intelligente Capable et belle En 90, à l'âge de 16 ans Elle avait épousé le lord amiral et maître des navires du roi Corlys de la maison Vélarion Cire des marées surnommé le serpent de mer D'après le plus célèbre de ses nombreux vaisseaux De plus, la princesse Rhaenis Attendait un enfant quand son père mourut En donnant père dragon au prince Baélon Le roi Yaéris négligeait non seulement Rhaenis Mais aussi éventuellement son fils à naître La décision du roi se fondait sur une pratique bien établie Haegon le conquérant Avait été le premier seigneur des sept couronnes Et non sa sœur Visénia De deux ans son aîné Yaéris lui-même avait succédé sur le trône de fer A son oncle Maégor l'usurpateur Alors que si l'ordre de naissance seul avait prévalu Sa sœur Rhaenis avait de meilleures prétentions que lui Yaéris ne prit pas sa décision à la légère On sait qu'il débattit de la question avec son conseil restreint Sans doute consulta-t-il Septombars Comme il le faisait sur toutes les affaires d'importance Et l'opinion du grand maître Elisard Eut un poids considérable Tous furent d'un même accord Baélon, chevalier aguerri de 35 ans Était mieux fait pour gouverner que la princesse Rhaenis 18 ans Ou que son enfant à naître Qui serait ou pas un garçon Alors que le prince Baélon avait déjà donné naissance A deux fils robustes Viséris et Daemon On évoquait également l'amour du peuple pour Baélon le brave Certains contestaient Rhaenis elle-même fut la première à élever des objections Vous allez voler à mon fils son légitime héritage Dit-elle au roi Une main posée sur son ventre arrondie Son époux Corlys Vélarion En conçu un tel courroux Qu'il démissionna de son amirauté Et de son siège au conseil restreint Et ramena sa femme à la marque Lady Jocelyne de la maison Baratheon Mère de Rhaenis En éprouva aussi de la colère Ainsi que son terrible frère Boremunt Sire d'Acalmy La plus forte opposition vint de la bonne reine Alissane Qui avait aidé son époux à régner sur les sept couronnes Maintes années durant Et voyait à présent sa petite fille reléguée à cause de son sexe Un gouvernant a besoin d'une bonne tête et d'un cœur sincère Fut sa célèbre déclaration au roi Si votre grâce estime réellement que les femmes sont dénuées de sagesse pour régner Vous n'avez de toute évidence plus besoin de moi Ainsi La reine Alissane quitta-t-elle Port-Réal Volant vers Père Dragon sur son dragon aile d'argent Le roi Yahéris et elle Restèrent séparés deux ans Une période de brouille Consignée dans les chroniques sous l'appellation de seconde querelle Le vieux roi et la bonne reine Se réconcilièrent en 94 Par les bons offices de leur fille L'accepta Maegel Mais ne parvinrent jamais à s'accorder sur la succession La mère mourut d'une longue maladie en l'an 100 Âgée de 64 ans Soutenant encore que sa petite fille Rainis et ses enfants Avaient été injustement dépossédés de leurs droits L'enfant à naître qui avait été le sujet de tant de débats Se révéla à sa naissance en 93 être une fille Sa mère l'appela Laena L'année suivante Rainis lui donna un frère Laenor Désormais, le prince Baélon était fermement établi comme héritier présomptif Néanmoins, les maisons Vélarion et Baratheon s'obstinèrent à juger que le jeune Laenor avait de meilleures prétentions sur le trône de fer Et quelques-uns allèrent jusqu'à parler en faveur des droits de sa sœur aînée, Laena, et de leur mère, Rainis Durant les dernières années de sa vie Les dieux portèrent à la reine Alissane bien des coups cruels Comme nous l'avons déjà compté Sa grâce connut pourtant au cours de ces mêmes années Des joies autant que des chagrins La première d'entre elles étant d'avoir des petits enfants Il y eut des mariages également En 93 Elle assista à celui de l'aîné du prince Baélon, Viserys Avec Lady Aemma De la maison Harine Fille de 11 ans De la défunte princesse Daéla Leur mariage ne fut consommé Que lorsque l'épouse eut ses fleurs Deux années plus tard En 97 La bonne reine vit le deuxième fils De Baélon, Daemon Prendre pour femme Lady Réa De la maison Royce Héritière du vénérable castel de Roches-aux-Runes Dans le Val Le grand tournoi qui se teint à Port-Réal en 98 Pour célébrer la cinquantième année De règne du roi Yaéris Réjouit assurément aussi le cœur de la reine Car la plupart de ses enfants, petits-enfants Et arrière-petits-enfants survivants Revinrent prendre part aux banquets Et aux festivités On n'avait pas vu tant de dragons En un seul lieu en même temps Depuis le fléau de Valeria Déclara-t-on à bon droit La joute finale Durant laquelle les chevaliers de la garde royale Sir Riam Redwine Et Sir Clément Crabbe Rompirent trente lances l'un contre l'autre Avant que le roi Yaéris Ne les proclame champions ex aequo Fût jugé comme la plus belle démonstration de joute Jamais vue à Westeros Une demi-lune après la fin du tournoi cependant Le vieil ami du roi, Septombars S'éteignit paisiblement dans son sommeil Après avoir servi avec compétence comme main du roi Quarante et une années durant Yaéris choisit le lord commandant de sa garde royale Pour prendre sa place Mais Sir Riam Redwine n'était pas Septombars Et ses prouesses incontestées avec une lance Se révélèrent de peu d'utilité pour lui en tant que main Certains problèmes ne peuvent pas se résoudre En les frappant avec un bout de bois Fit observer le grand maître à l'art Sa grâce n'eut d'autre choix que de congédier Sir Riam Après une seule année dans sa charge Pour le remplacer Il se tourna vers son propre fils, Baélon Et en 99, le prince de Père Dragon Devint également la main du roi Il remplit admirablement son office Quoique moins érudit que Septombars Le prince s'avéra bon juge des hommes Et s'entoura de subordonnés et de conseillers loyaux Le royaume serait bien gouverné Quand Baélon Targaryen siégerait sur le trône de fer S'accordait à penser seigneur et petit peuple Cela ne devait pas être En 101, le prince Baélon se plaignit d'un point de côté Alors qu'il chassait dans le bois du roi La douleur s'aggrava à son retour en ville Son ventre enflat et se durcit Et la souffrance devint si forte Qu'elle le cloua au lit Rincitère, le nouveau grand maître Arrivé de fraîche date de la citadelle Après qu'une attaque avait eu raison d'Allah Réussit à faire quelque peu tomber sa fièvre Et a prodigué une mesure de soulagement A ses tourments avec du lait de pavot Mais la condition du prince continua d'empirer Au cinquième jour de sa maladie Le prince Baélon mourut dans sa chambre à coucher De la tour de la main du roi Son père assis à ses côtés Après avoir ouvert le cadavre Le grand maître Rincitère Attribua la cause de la mort A une rupture du ventre Les sept couronnes au complet Pleurèrent Baélon le brave Et nul plus que le roi Yaéris Cette fois-ci Lorsqu'il embrasa le bûcher funéraire Il n'eut même pas le réconfort De sa femme chérie à ses côtés Jamais le vieux roi n'avait été aussi seul Et voici que sa grâce affrontait de nouveau Un épineux dilemme Car une fois encore La succession était en doute Après la mort et l'incinération De ses deux héritiers présomptifs Il n'y avait plus de successeurs évidents Au trône de fer Mais cela ne voulait pas dire Qu'il y avait pénurie de prétendants Baélon avait donné le jour à trois fils Par sa sœur Alissa Deux, Viserys et Daemon Vivaient encore Si Baélon avait un jour accédé au trône de fer Viserys lui aurait sans aucun doute succédé Mais la mort tragique de l'héritier de la couronne A l'âge de 44 ans Brouillait la succession Les prétentions de la reine Raénis et de sa fille Laena Vélarion Furent une nouvelle fois avancées Et même si on les écartait en raison de leur sexe L'objection ne s'appliquait plus aux fils de Raénis Laenor Vélarion Était un mâle Et pouvait harguer de sa descendance du fils aîné de Yaééris Alors que les fils de Baélon Descendaient du cadet De plus Le roi Yaééris avait toujours un fils survivant Vaégon Archimestre à la citadelle Détenteur de l'anneau Du bâton Et du masque d'or jaune Connu de l'histoire sous le surnom de Vaégon le Sandragon La plus grande part des sept couronnes Avait largement oublié jusqu'à son existence Bien qu'âgé de quarante ans seulement Vaégon était frêle et pâle Un homme de livres dédié à l'alchimie À l'astronomie Aux mathématiques et autres arts occultes Même enfant, il n'avait jamais été très aimé Peu de gens le considéraient comme une option viable Pour s'asseoir sur le trône de fer Et cependant Ce fut vers lui que le vieux roi se tourna alors Convoquant à Port-Réal son dernier fils Ce qui se passa entre eux Demeure un sujet de débat Certains prétendent que le roi proposa le trône à Vaégon Qui le refusa D'autres affirment qu'il ne voulait que son opinion Des rapports étaient parvenus à la cour Corlys Velaryon massait sur la marque Des vaisseaux et des hommes Afin de défendre les droits de son fils Laenor Tandis que Daemon Targaryen Un jeune homme emporté et querelleur de vingt ans Avait réuni sa propre bande d'épées liges En soutien de son frère Viserys Une violente lutte de succession était probable Quelle que soit l'identité du successeur que choisirait le vieux roi Nul doute que ce fut pour cela que sa grâce S'empressa de saisir la solution offerte Par l'archimestre Vaégon Le roi Yaéris annonça son intention De réunir un grand conseil Pour discuter Débattre Et enfin décider de la question de la succession Tous les seigneurs de Westeros Petits et grands seraient invités À y prendre part En compagnie de maîtres de la citadelle de Villevieille Et de septons et de septas Pour parler au nom de la foi Que les prétendants exposent leurs revendications Devant l'assemblée des seigneurs Décrète à sa grâce Il suivrait la décision du conseil Quel que soit son choix Il fut décidé que le conseil se tiendrait à Arenal Le plus grand château du royaume Nul ne savait combien de seigneurs viendraient Puisque jamais pareil assemblé Ne s'était encore tenu Mais on juge à prudents De prévoir de la place Pour au moins cinq cents seigneurs Et leur suite Il en vint plus de mille Il fallut la moitié d'un an Pour qu'ils s'assemblent Quelques-uns arrivèrent Alors que le conseil se séparait Même Arenal Ne pouvait contenir de telles multitudes Car chaque seigneur Était accompagné d'une suite De chevaliers D'écuyer De valets d'écurie De cuisinier Et de serviteur Tymon Lannister Cire de Castralrock En amena avec lui Trois cents Pour ne point être surpassé Lord Matos Tyrell De Haut-Jardin Vint avec cinq cents Les seigneurs affluèrent De tous les coins du royaume Des marches de Dorne Jusqu'à l'ombre du mur Des trois sœurs Jusqu'aux îles de fer L'étoile du soir De torse Était là Ainsi que le cire de lumière Isolée De Winterfell S'en vint Lord Elard Stark De vive Zeg Lord Grover Tully Duval Jorbert Royce Régent Et protecteur De la jeune Jane Harin Dame des aériers Même les dorniens Furent représentés Le prince de Dorne Envoya sa fille Et vint Chevaliers dorniens A Arenal En observateur Le grand septon Se déplaça De ville vieille Pour bénir l'assemblée Marchands et négociants S'abattirent par centaines Sur Arenal Chevaliers errants Et francs coureurs Vinrent dans l'espoir De trouver de l'ouvrage Pour leurs épées Les tirelaines Accoururent en quête De monnaies sonnantes Et trébuchantes Les vieilles femmes Et les jeunes filles À la recherche de marie Voleurs et putains Lavandières et filles de camp Chanteurs et baladins Ils arrivèrent de l'est De l'ouest Du sud et du nord Une ville de tente S'éleva sous les murailles De Arenal Et sur la berge du lac Sur des lieux Dans chaque direction Pour un temps Ville à Rennes Fut la quatrième ville Du royaume Seule ville vieille Port Réal Et Port Lanis La dépassait L'assemblée des seigneurs Examina Et prit conséquemment En considération Pas moins de Quatorze revendications Du territoire d'Essos Arrivèrent trois Prétendants rivaux Petit-fils du roi Yahé et Eris Par sa fille Saéra Chacun Fils d'un père différent L'un d'eux Était dit-on L'image même De son aïeul En sa jeunesse Un autre Bâtard né D'un triarque De l'antique Volantis Arriva avec des sacoches D'or Et un éléphant nain Les dons somptueux Qu'il répandit Parmi les seigneurs Les plus pauvres Aider Sans nul doute Sa cause L'éléphant Se révéla Moins utile A seulement Trente-quatre ans La princesse Saéra Elle-même Était toujours Bien vivante A Volantis Ses propres Prétentions Au trône Surpassaient Clairement Celles de n'importe Lequel De ses fils Bâtards Mais elle ne choisit Pas de les présenter J'ai ici mon royaume Dit-elle Quand on lui demanda Si elle avait l'intention De rentrer à Westeros Un autre prétendant Présenta des liasses De parchemin Démontrant Qu'il descendait De Gaëmon Le Glorieux Le plus grand Des seigneurs Targaryens De Père Dragon Avant la conquête Par une fille cadette Et le noblio Qu'elle avait épousé Et ainsi de suite Sur sept générations Il y avait également Un vigoureux Homme d'armes Aux cheveux roux Qui affirmait Être un fils bâtard De Maégor le cruel En manière de preuve Il amenait sa mère Une fille D'aubergiste Âgée Qui compta Qu'elle avait un jour Été violée Par Maégor Les seigneurs Étaient disposés À croire au viol Mais point Qu'elle en avait Conçu un enfant Le grand conseil Délibéra Treize jours Les maigres prétentions De neuf rivaux De moindre importance Furent considérés Et rejetés L'un d'eux Un chevalier errant Qui se prétend Des fils naturels Du roi Yahé Rit sans personne Fut saisi Et jeté en prison Lorsque le roi Le dénonça Comme menteur L'archimestre L'archimestre Vahegon Fut éliminé En raison De ses voeux Et la princesse Rhaenys Et sa fille En raison De leur sexe Laissant les deux Prétendants Avec les plus Grands soutiens Viserys Targaryen Fils aîné Fils aîné du prince Baélon Et de la princesse Alissa Et L'Aenor Vélarion Fils de la princesse Rhaenys Et petit-fils Du prince Aemon Viserys Était le petit-fils Du vieux roi L'Aenor Sans arrière Petit-fils Le principe De primogéniture Favorisait L'Aenor Celui de proximité Viserys Ce dernier Avait aussi Été le dernier Targaryen À monter Balérion Bien qu'il n'ait Plus jamais Chevauché de dragon Après la mort De la terreur noire En 94 Alors que le jeune L'Aenor N'avait pas encore Accompli son premier vol Sur son jeune dragon Une bête grise Et blanche Splendide Qu'il avait nommé Fumée des mers Mais la revendication De Viserys Tenait de son père Celle de L'Aenor De sa mère Et la plupart Des seigneurs Jugèrent que La lignée mâle Devait l'emporter Sur la féminine De plus Viserys Était un homme De 24 ans L'Aenor Un enfant De 7 ans Pour toutes ces raisons La revendication De L'Aenor Était vue en général Comme la plus faible Des deux Mais le père Et la mère Du garçon Était des figures Si influentes Et si puissantes Qu'on ne pouvait Totalement La repousser Peut-être Peut-être le moment Serait-il opportun D'ajouter quelques mots À propos de son père Corlis De la maison Vélarion Cire des Marais Et défenseur De la marque Réputé à travers Chansons et contes Sous le nom Du serpent de mer Et assurément Un des plus Extraordinaires Personnages De son temps Noble maison Avec une illustre Ascendance Valérienne Les Vélarion Était arrivé À Westeros Avant même Les Targaryens S'il fallait en croire Les chroniques familiales S'établissant Dans le gosier Sur l'île basse Et fertile de la marque Plutôt que sur sa voisine Rocheuse et fumante Père Dragon Bien qu'il n'ait jamais Été dragonnier Les Vélarion Était resté Pendant des siècles Les plus anciens Et les plus proches Alliés des Targaryens Pour élément Ils possédaient La mer Et non le ciel Durant la conquête C'étaient les navires Vélarion Qui avaient transporté Les soldats d'Aegon Dans la traversée De la baie de la Néra Et formé par la suite Le gros de la flotte royale Tout au long Du premier siècle De règne targaryen Tant de cires Des marées Et avaient servi Au conseil restreint Comme maître des navires Que la charge Était en général Considérée Comme pratiquement Héréditaire Cependant Même avec De tels ancêtres Corlys Vélarion Resta un homme Singulier Un personnage Aussi brillant Que remuant Aussi aventureux Qu'ambitieux Il était de tradition Pour les fils De l'Hippocorpe L'emblème De la maison Vélarion De goûter A la vie de marin Dès leur jeune âge Mais Aucun Vélarion Avant lui Ou après N'adopta la vie à bord Avec tant d'empressement Que l'enfant Qui deviendrait Le serpent de mer Il effectua sa première Traversée du détroit A l'âge de six ans Avec un oncle A destination De Pentos Dès lors Corlys Renouvela L'expérience Chaque année Et il ne voyageait Pas comme passager Il grimpait au mât Serrait des nœuds Briquait les ponts Tirait sur l'aviron Calfatait les fuites Hisait et affalait Les voiles Tenaient la vigie Au nid de corbeaux Apprenaient à naviguer Et à barrer Ses capitaines dirent Qu'il n'avait jamais vu Un tel marin né A l'âge de 16 ans Il devint lui-même capitaine Menant un bateau de pêche La reine des aiglefin De la marque à père dragon Et retour Au long des années Qui suivirent Ses navires prirent De l'importance Et de la vitesse Ses voyages devinrent Plus longs Et plus dangereux Il mena des navires Autour de Westeros Par le bas Afin de visiter Villevieille Port-Lanis Et Lordsport Sur Pique Il voyagea Jusqu'Alice Tyroche Pentos Et Myr Sur la pucelle De l'été Il atteignit Volantis Et les îles d'été Et sur le loup Des glaces Braavos Fort-le-vent Et dur lieu au nord Avant d'entrer Dans la mer Grelotte A destination De Loras Et de Port-Ibène Lors d'un voyage Ultérieur Le navire Le loup Des glaces Et lui Mirent une fois encore Cap au nord À la recherche D'un passage Supposé contourner Westeros Par le haut Mais pour n'y rencontrer Que des mers Prises par les glaces Et des icebergs Vastes Comme des montagnes Ses voyages Les plus célèbres Furent ceux Qu'il accomplit Sur le navire Qu'il conçut Et construisit Lui-même Le serpent de mer Des négociants De ville vieille Et de la treille Avaient souvent Navigué jusqu'à Carse En quête d'épices De soirées Et d'autres trésors Mais Corlys Vélarion Et le serpent de mer Furent les premiers À aller au-delà Franchissant les portes De jade Pour atteindre Yiti Et l'île de Leng Rentrant avec Une cargaison De soirées Et d'épices Si opulentes Qu'il doubla D'un seul coup La fortune De la maison Vélarion À son second voyage À bord du serpent de mer Il poussa plus loin encore Jusqu'à Achail-les-Lambres Au troisième Il tenta plutôt La mer Grelotte Devenant le premier Ouestrien À atteindre Les mille îles Et à visiter Les côtes lugubres Et glacées De Ngaï Et de Mossovie En définitive Le serpent de mer Effectua Neuf voyages Au neuvième Sœur Corlis Ramena son navire À Kars Chargé d'acédor Pour acheter Vingt autres vaisseaux Et tous Les emplirent De safran De poivre De muscade D'éléphant Et de balles De la soie La plus fine Seuls Quatorze navires De cette flotte Accostèrent Sains et saufs À la marque Et tous les éléphants Périrent en mer Cependant Les profits De ce voyage Furent si énormes Que les Vélarions Devinrent La plus riche Maison Des sept couronnes Éclipsant même Les Hightower Et les Lannister Quoique Pour un court moment Seulement Sœur Corlis Fit bon usage De cette fortune À la mort De son vénérable Aïeul À l'âge De 88 ans Lorsque le serpent De mer Devint Cire des Marais Le siège De la maison Vélarion Était le château Lamarck Un lieu sombre Et sévère Toujours humide Et souvent inondé Lord Corlis Bâtit Un nouveau château De l'autre côté De l'île On construisit Le château Marais haute Avec la même Pierre pâle Que les aériés Ses tours élancées Couronnées De toitures D'argent battues Qui étincelaient Au soleil Quand montaient Les marais Du matin Et du soir La mer Cernait le bateau Uniquement relié À Lamarck Proprement dite Par une digue Ce fut Dans cette nouvelle citadelle Que Lord Corlis Installa L'ancien Trône de bois Flotté Dont du roi Triton Selon la légende Le serpent de mer Construisit également Des navires La taille de la flotte royale Tripla Durant les années Où il servit Comme maître Des navires Sous le vieux roi Même après avoir Quitté cette charge Il continua A construire Lançant des navires Et des galères De commerce Plutôt que des Vaisseaux de guerre Sous les murailles Sombres Et tachées De sel Du château Lamarck Trois modestes Villages De pêcheurs Grandirent Et se fondirent En une ville Prospère Appelée Carène D'après les rangées De coques de navires Convoyaient en permanence Au pied du château De l'autre côté de l'île Près de marées hautes Un autre village Se transforma En port d'épices Au quai Et au ponton Encombré de navires Venus des cités libres Et d'au-delà Calé en travers Du gosier Lamarck Était plus proche Du détroit Que Sombreval Ou Port Réal Si bien que Port d'épices Commença à détourner Une grande part Du trafic Qui aurait autrement Gagné ses ports Et la maison Vélarion Continua À croître En richesse Et en puissance Lord Corley C'était un homme Ambitieux Au cours De ses neuf voyages Sur le serpent de mer Il chercha Sans cesse À pousser plus loin À aller où nul N'était allé avant lui Et à voir ce qui se trouvait Au-delà des cartes En dépit Des maintes choses Qu'il avait accomplies Dans sa vie Il était rarement satisfait Disaient ceux Qui le connaissaient le mieux En Rhaenys Targaryen Fille du fils aîné Et héritier du vieux roi Il avait trouvé La compagne idéale Une femme Plus volontaire Belle et fière Que quiconque Dans le royaume Et de plus Une dragonnière Ses fils et filles Fileraient dans les cieux Prévoyait Lord Corlys Et un jour L'un d'eux Siégerait Sur le trône de fer On n'en sera pas surpris Le serpent de mer Éprouva Une amère déception Quand le prince Aémon mourut Et que le roi Yaéris Dédaigna Sa fille Rhaenys En faveur de son frère Baélon Le prince du printemps Mais Semblait-il La roue avait désormais Tourné à nouveau Et le tort Pouvait être rectifié Ainsi Lord Corlys Et son épouse La princesse Rhaenys Arrivèrent-ils À Arenal En grande pompe Usant de la fortune Et de l'influence De la maison Vélarion Pour persuader Les seigneurs assemblés De reconnaître Leur fils Laénor Comme héritier Du trône de fer Dans leurs efforts Ils furent Rejoints Par le cire D'Akalmy Bormund Baratheon Oncle de Rhaenys Et grand-oncle Du petit Laénor Lord Stark De Winterfell Lord Manderly De Blancport Lord Dustin De Tertrebourg Lord Nerbosque De Corneia Lord Barémont De Pointe-Vive Lord Celtigar De Pincil Et d'autres encore Ils furent loin De suffire Malgré toute l'éloquence De Lord Et Lady Vélarion Et malgré Leur générosité Dans leurs efforts En faveur de leur fils Il n'y eut jamais De doute réel Sur la décision Du Grand Conseil Par une marge Écrasante L'Assemblée Des seigneurs Choisit Viserys Targaryen Comme héritier légitime Du Trône de Fer Bien que les maîtres Qui décomptèrent les voix N'aient jamais révélé Les chiffres exacts On raconta par la suite Que ce vote L'avait emporté À vingt contre un Le roi À son petit-fils Viserys Accalmy Et Lamarck Acceptèrent La décision Quoique de mauvais gré Le vote Avait été Si écrasant Que même Le père Et la mère De La Hénor Virent qu'ils ne Pouvaient espérer L'emporter Aux yeux de beaucoup Le Grand Conseil De l'année 101 Établit par la même Un précédent De Fer Sur les questions De succession Peu importait L'antériorité Le trône de fer De Westeros Ne pouvait se transmettre À une femme Ni par une femme À ses descendants Mal Des dernières années Du règne du roi Yairis Il n'y a pas lieu De s'apesantir Le prince Baélon Avait servi Sous son père Comme main du roi Ainsi que Comme prince De père dragon Mais après son décès Sa grâce Décida de séparer Ses honneurs Pour nouvelle main Il en appela À sœur Otto Hightower Frère cadet De Lord Hightower De Villevieille Sœur Otto Amena son épouse Et ses enfants À la cour Avec lui Et servit Le roi Yairis Avec fidélité Durant les années Qui lui restaient Au fur et à mesure Que les forces Et l'esprit Du vieux roi Commençaient à décliner Il gardait fréquemment Le lit Précoce La fille de Sœur Otto Alicente Quinze ans Devint Sa compagne constante Allant chercher Les repas Pour sa grâce Lui faisant La lecture L'assistant Pour prendre son bain Et s'habiller Parfois le vieux roi La prenait Pour une de ses filles L'appelant par leur nom Vers la fin Il acquit la conviction Qu'elle était Sa fille Issaère a revenu De l'autre côté Du détroit En l'an 103 Le roi Yairis Premier Targaryen Expira dans son lit Tandis que Lady Alicente Lui lisait La surnaturelle histoire De Septombars Sa grâce Avait 69 ans Et régnait Sur les sept couronnes Depuis son arrivée Sur le trône de fer À l'âge de 14 ans On brûla sa dépouille À fausse dragon Ses cendres Furent ensevelies À père dragon Avec celle De la bonne reine Alizane Tout Ouestéros Porta le deuil Même à Dorne Où son autorité Ne s'étendait pas Des hommes pleurèrent Et des femmes Déchirèrent Leurs vêtements En accord avec sa volonté Et la décision Du grand conseil De l'encens 1 Son petit-fils Viserys Lui succéda Accédant au trône de fer Sous le nom De roi Viserys Premier Targaryen À l'époque De son ascension Le roi Viserys Avait 26 ans Il était marié Depuis une décennie À une de ses cousines Lady Aema De la maison Harine Elle-même Petite-fille Du vieux roi Et de la bonne reine Alizane Par sa mère La défunte Princesse d'Aela Morte en 82 Lady Aema Avait subi Plusieurs fausses couches Et la mort au berceau D'un fils Durant son mariage Certains maîtres Estimaient Qu'elle avait été mariée Et honorée trop tôt Mais elle avait également Donné naissance À une fille En pleine santé Rhaenyra Née en 97 Le nouveau roi Et sa reine Adoraient tous deux Cet enfant Leur seule progéniture Vivante Beaucoup considèrent Que le règne du roi Viserys Représente le sommet De la puissance Targaryen A Westeros Sans aucun doute Il y eut plus de seigneurs Et de princes Revendiquant du sang Du dragon Qu'à toute autre période Avant Ou après Bien que les Targaryens Aient poursuivi Chaque fois Que cela se pouvait Leur pratique traditionnelle De marier le frère A la sœur L'oncle A la nièce Et le cousin A la cousine Il y avait également eu D'importantes unions En dehors De la famille royale Dont les fruits Joueraient un rôle Considérable Dans la guerre A venir Il y avait également Plus de dragons Que jamais auparavant Et nombre de dragons Pondaient régulièrement Des œufs Tous ces œufs N'allaient pas éclore Mais une forte proportion Le fit Et il devint une coutume Pour les pères Et les mères De princes et princesses Nouveau-nés De placer dans leur berceau Un œuf de dragon Suivant une tradition Lancée par la princesse Rhaena Bien des années plus tôt Les enfants Ainsi distingués Se liaient Invariablement Aux dragons éclos Pour devenir Des dragonniers Viserys Ier Targaryen Avait une nature généreuse Aimable Et il était Pareillement Bien-aimé De ses seigneurs Et du peuple Le règne du jeune roi Comme ce même peuple L'appela A son avènement Fut paisible Et prospère La générosité De sa grâce Était légendaire Et le donjon rouge Devint un lieu De chant Et de splendeur Le roi Viserys Et la reine Aema Donnèrent bien Des banquets Et des tournois Et firent pleuvoir Sur leurs favoris L'or Les charges Et les honneurs Au centre Au centre des réjouissances Chéries Et adorées De tous Se trouvaient Leur unique Enfant survivante La princesse Rhaenyra La petite fille Surnommée par Les rapsodes De la cour La joie Du roya Du roya C'est comme Échanson Aïeul Un homme Un homme capable Tous S'entendaient Sur ce point Quoique plus D'un Le trouvasse Orgueilleux Brusque Autun Plus il servait Et plus Sœur Otto Devenait Autoritaire Disait-on Et nombre De grands seigneurs Et de princes Commençèrent A prendre Ombrage De ces manières Et à lui Envier son accès Au trône de fer Son plus grand rival Était Daemon Targaryen Frère cadet Du roi Ambitieux Impétueux Lunatique Aussi charmant Qu'Ombrageux Le prince Daemon Avait remporté Ses éperons De chevalier À seize ans Et reçu L'épée Noire Sœur Du vieux roi En personne Comme reconnaissance De ses prouesses Bien qu'il ait épousé En quatre-vingt-dix-sept Sous le règne Du vieux roi La dame De Roche-Zorune Le mariage N'avait pas été Une réussite Le prince Daemon Trouvait le val Darin Ennuyeux Au val Les hommes Baisent les moutons Écrivit-il On ne les en peut Point blâmer Leurs moutons Sont plus jolis Que leur femme Et il conçut Bientôt De la détestation Envers la dame Son épouse Qu'il appelait Sa garce De bronze Par référence A l'armure Runique En bronze Que portaient Les seigneurs De la maison Royce Lors de l'accession De son frère Au trône de fer Le prince avait requis Que son mariage Soit annulé Viserys Refusa Sa demande Mais Autorisa toutefois Daemon A rentrer à la cour Où il siégea Au conseil restreint Servant comme Grand argentier De 103 à 104 Et comme Maître des lois Une moitié d'année En 104 La conduite De l'état Ennuyait Ce prince Guerrier Toutefois La situation Lui convainc Mieux Quand le roi Viserys Le nomma Commandant Du guet De port réel Trouvant Les hommes Mal armés Et vêtus D'éléments Disparates Et de guenilles Daemon Équipa chacun D'un poignard D'une épée Courte Et d'un gourdin Les armades De mailles Annelées noires Avec des pectoraux Pour les officiers Et les revêtis De longues capes dorées Qu'il pouvait arborer Avec orgueil Depuis lors On appelle Les hommes du guet Les manteaux d'or Le prince Daemon Se passionna Pour le travail Des manteaux d'or Et il écumait Souvent Les ruelles De port réel Avec ses hommes Qu'il ait remis De l'ordre Dans la ville Nul n'en pouvait douter Mais sa discipline Était brutale Il tirait Grande joie À trancher Les mains Des tirelaines À castrer Les violeurs Et à sectionner Le nez des voleurs Et il tue À trois hommes Dans des rixes De rue Au cours De sa première année Comme commandant Bientôt Le prince Devint une figure Bien connue De tous les bas-fonds De port réel On le voyait Fréquemment Dans les gargotes Où il buvait Sans bourse déliée Et les tripots Qu'il quittait toujours Avec plus d'argent Qu'il n'en avait En entrant Bien qu'il ait goûté Un nombre de putains Dans les bordels De la ville Et qu'on lui attribue Du goût Pour la défloration Des pucelles Une certaine danseuse Lysienne Ne tarda pas À devenir Sa favorite Elle se faisait Appeler Mizaria Alors que ses rivales Et ses ennemis L'appelaient Misère Ou Le vert blanc Comme le roi Viserys N'avait pas De fils vivant Daemon Se considérait Comme l'héritier Légitime Du trône de fer Et il guignait Le titre De prince De père dragon Que sa grâce Refusait de lui accorder Mais Avant que L'an 105 Ne s'achève Il fut connu De ses amis Comme le prince De la ville Et du peuple Sous le nom De l'ordre Cupussier Si le roi Ne souhaitait pas Que Daemon L'euss succède Il continuait À bien aimer Son frère Et était Pront à lui pardonner Ses nombreux manquements La princesse Rhaenyra Avait-elle aussi Beaucoup d'affection Pour son oncle Car Daemon Débordait toujours D'attention À son égard Chaque fois Qu'il traversait Le détroit Sur son dragon Il lui rapportait À son retour Un présent exotique Le roi Viserys S'était amolli Empatté Avec les ans Jamais Il ne revendiqua D'autres dragons Après la mort De Balerion Il n'avait guère De goût Pour les joutes La chasse Ou les scrims Alors que le prince Daemon Excellait en ces domaines Et semblait être Tout ce que son frère N'était point Mince Et dur Guerrier renommé Fringant Hardi Et quelque peu Dangereux Et en ce point Nous nous devons De digresser Pour évoquer Nos sources Car une grande part De ce qui advint Dans les années Qui suivirent S'est déroulée Derrière des portes Closes Dans l'intimité D'escaliers De salles du conseil Et de chambres Accouchées Et que la vérité Entière n'en sera Sans doute Jamais connue Nous disposons Bien entendu Des chroniques Laissées par le grand Mestre Rincitaire Et ses successeurs Et également De nombre De documents De cours Tous les décrets Et proclamations Royaux Mais ils ne décrivent Qu'une toute petite partie De l'histoire Pour le reste Nous devons Aller chercher Dans des récits Rédigés Des décennies Plus tard Par les enfants Et les petits-enfants De ceux qui ont été Pris dans les événements De cette époque Seigneurs et chevaliers Rapportant des faits Auxquels leurs ancêtres Avaient assisté Souvenir de troisième main Par des serviteurs âgés Relatant les scandales De leur jeunesse Si tout cela A sans aucun doute Son utilité Tant de temps S'est écoulé Entre l'épisode Et son écriture Que nombre De confusions Et de contradictions S'y sont Inévitablement glissés Et Toutes ces réminiscences Ne s'accordent pas toujours Malheureusement Cela est également Vrai des récits Qui nous sont parvenus De deux observateurs De premier plan Septon Eustace Qui servit Au septuaire royal Du donjon rouge Durant une grande partie De cette période Et accéda plus tard A la dignité De sainteté Consigna par écrit La chronique La plus détaillée De l'époque En tant que confident Et confesseur Du roi Viserys Et de ses reines Eustace S'était bien placé Pour en savoir Tant et plus Sur ce qui se passait Il ne sourcillait pas Non plus A retranscrire Les rumeurs Et les accusations Les plus scandaleuses Et les plus salaces Bien que l'essentiel De son ouvrage Règne du roi Viserys Premier du nom Et la danse des dragons Qui s'en suivit Demeure une chronique Tempérée Et quelque peu Pesante En contrepoids A Eustace Nous avons le témoignage De Champignon Basé sur la dictée Qu'en fit Le fou de la cour Couché par écrit Par un scribe Qui omit D'ajouter son nom Champignon Qui à diverses époques Cabriola Pour l'amusement Du roi Viserys De la princesse Rhaenyra Et des deux Aégons Le deuxième Et le troisième Nain D'un mètre de haut Doté D'une tête Énorme Et Assure-t-il D'un membre Plus énorme encore Champignon Était considéré Comme simple D'esprit Si bien que Roi Seigneurs Et princes Ne se souciaient pas De lui cacher Leur secret Si Septons Eustace Consigne Les secrets De la chambre À coucher Du bordel En termes Feutrés Et réprobateurs Champignon Le fait Avec délectation Et sa chronique Intitulée Témoignages Se compose Quasi Exclusivement De récits Paillards Et de ragots Accumulant les uns Après les autres Coups de poignard Empoisonnement Trahison Séduction Et débauche Quelle proportion Peut-on en croire ? Voilà une question À laquelle l'historien honnête Ne peut espérer répondre Mais il convient de noter Que le roi Bailor Le Bienheureux Décréta Que tous les exemplaires De la chronique De Champignon Devait être brûlés Par bonheur pour nous Quelques-uns Ont échappé À ces bûchers Septons Eustace et Champignon Ne s'accordent pas Toujours sur les détails Et leur récit Offre parfois Des divergences considérables Ainsi qu'avec Les archives De la cour Et les chroniques Du grand maître Rincitaire Et de ses successeurs Cependant Leur récit Explique Nombre d'éléments Qui pourraient Autrement nous laisser Perplexes Et des textes Ultérieurs Confirment suffisamment Leur teneur Pour suggérer Qu'ils contiennent Au moins Une part De vérité La question De ce qu'il faut croire Et de ce dont On doit douter Reste à la charge De chaque érudit Sur un point précis Champignon Septons Eustace Le grand maître Rincitaire Et toutes nos autres Sources Concordent Sœur Otto Hightower La main du roi Conçut Une vive inimitié À l'encontre Du frère du roi Ce fut Sœur Otto Qui persuada Le roi Viséris De destituer Le prince Daemon De sa charge De grand argentier Puis comme maître Des lois Des actes Que la main du roi Ne tarda pas A regretter En tant que commandant Du guet Avec deux mille hommes Sous ses ordres Daemon Devint plus puissant Que jamais On ne peut A aucun prix Permettre Au prince Daemon D'accéder Au trône de fer Écrit la main du roi À son frère Sire de ville vieille Ce serait Un second Maïgor le cruel Ou pire C'était À l'époque Le vœu De sœur Otto Que la princesse Rhaenyra succède A son père « Mieux vaut La joie du royaume Que l'ordre Cupussier » Écrivit-il Il n'était d'ailleurs Pas seul A professer Cette opinion Cependant Son parti Affrontait Un obstacle Considérable Si on suivait Le précédent Établi Par le grand conseil De l'année 101 Un prétendant Mâle Devait l'emporter Sur une femme En l'absence De fils légitime Le frère du roi Passerait avant Sa fille Comme Bailon Avait prévalu Sur Rhaeny 192 Quant à l'opinion Du roi Toutes les chroniques S'accordent À dire Que le roi Viserys Avait horreur Des dissensions Bien que loin D'être aveugle Au défaut De son frère Il chérissait Le souvenir De l'enfant À l'esprit Indépendant Et aventureux Qu'avait été Daemon Sa fille Était la grande joie De sa vie Disait-il souvent Mais Un frère Demeure un frère Encore et toujours Il s'est vertueux À conclure la paix Entre le prince Daemon Et Sœur Otto Mais l'animosité Entre les deux hommes Grondait sans répit Sous les sourires Factices Qu'ils arboraient À la cour Quand on le pressait Sur le sujet Le roi Viserys Répondait Qu'il avait La conviction Que sa reine Tarderait pas Lui donner un fils Et en 105 Il annonça À la cour Et au conseil Restreint Que la reine Aema Attendait à nouveau Un enfant En cette même Année fatidique Sœur Kristen Cole Fut intronisé Dans la garde Royale Pour remplir La place Laissée vacante Par le décès Du légendaire Sœur Ryan Redwine Né fils D'un intendant Au service De l'ordre Dondarion De Havre-Noir Sœur Kristen Était un jeune Et accord Chevalier De 23 ans Il se signala Pour la première fois L'attention De la cour En remportant La mêlée Organisée À Vierge-Étan Pour honorer L'accession Au trône Du roi Viserys Dans les derniers Moments Du combat Sœur Kristen Arracha L'épée Noire Sœur De la main Du prince Daemon D'un coup De fléau d'arme À la grande joie De sa grâce Et à la fureur Du prince Par la suite Il offrit Les lauriers Du vainqueur À la princesse Rhaenyra Sept ans Et l'implora De lui accorder Sa faveur Afin de la porter Au cours De la joute Sur l'hélice Il défie Une fois de plus Le prince Daemon Et fit vider Les étriers Aux deux célèbres Jumeaux Kargil Sœur Arik Et Sœur Eric De la garde royale Avant de tomber Face à Lord Lyman Malister Avec ses yeux Verts pâles Ses cheveux Noirs comme charbon Et son charme Négligeant Cole ne tarda pas À devenir Un favori De toutes ces Dames de la cour Dont la moindre N'était pas Rhaenyra Targaryen En personne Elle sentit Châtant Des charmes De cet homme Qu'elle appelait Son chevalier blanc Qu'elle supplia Son père De nommer Sœur Christon Bouclier Et protecteur Personnel De la princesse Sa grâce Le lui accorda Comme elle lui Passa Tant d'autres caprices Dès lors Sœur Christon Porta en permanence Sa faveur Sur l'hélice Et Devint un compagnon Régulier À ses côtés Lors des banquets Et des fêtes Peu de temps Après que Sœur Christon Revête Son manteau blanc Le roi Viserys Invita Lionel Fort Sire De Arenal A se joindre Au conseil restreint En tant que Maître des lois Colosse rude Et dégarni Lord Fort Jouissait comme Combattant D'une formidable Réputation Ceux qui ne le connaissaient Pas le prenaient Souvent pour une brute Confondant Ses silences Et sa lenteur De discours Avec de la stupidité C'était loin D'être vrai Lord Lionel Avait étudié À la citadelle En sa jeunesse Remportant Six anneaux De sa chaîne Avant de décider Que la vie de maître N'était pas faite Pour lui Il était lettré Et érudit Sa science Des lois Des sept couronnes Était exhaustive Trois fois marié Et trois fois veuf Le cire de Arenal Amenait à la cour Avec lui Deux filles Pucelle Et deux fils Les filles Devinrent Demoiselles de compagnie De la princesse Rhaenira Tandis que Leur frère aîné Sœur Arwin Fort Surnommé Breeze-Hoss Était fait capitaine Dans les manteaux d'or Le plus jeune frère Larisse Le pied beau Rejoignit les confesseurs Du roi Telle était la situation À Port-Réal À la fin de l'année 105 Lorsque la reine Aema Dut s'aliter Dans la citadelle De Maegor Et mourut En donnant naissance Au fils Que Viserys Targaryen Avait si longtemps Désiré L'enfant Nommé Baélon En l'honneur Du père Du roi Ne lui survécut Qu'un jour Laissant le roi Et la cour Éplorée À l'exception Peut-être Du prince Daemon Qu'on remarqua Dans un bordel De la rue De la soie En train de proférer Des plaisanteries Avinées Avec ses comparses De haute naissance Sur l'héritier D'un jour Quand la nouvelle En revint au roi La légende veut Que ce soit La catin Assise sur les genoux De Daemon Qui les dénonçaient Mais les faits Semblent prouver Que ce fut en réalité Un des compagnons De beuverie Un capitaine Des manteaux d'or Avide d'avancement Quand la nouvelle Arriva Viserys blémit Sa grâce S'en avait finalement Plus qu'assez De son ingrat De frère Et de ses ambitions Une fois Son deuil Envers son épouse Et son fils Arriva à son terme Le roi Agit promptement Pour résoudre Cette question De la succession Qui couvait Depuis longtemps Ne tenant aucun compte Des précédents Instaurés par le roi Yaéris En 92 Et le grand conseil En 101 Viserys Déclara sa fille Rhaenyras Son héritière légitime Et il la nomma Princesse De Père Dragon Au cours D'une opulente Cérémonie A Port-Réal Des centaines De seigneurs S'inclinèrent Devant la Joie du royaume Qui siégeait Au pied de son père À la base Du trône de fer Et jurèrent D'honorer Et de défendre Son droit De succession Le prince Le prince Daemon N'était pas Du nombre Toutefois Furieux Du décret Du roi Le prince Quitta Port-Réal Démissionnant Du guet Il se rendit D'abord À Père Dragon En menant Avec lui Sa maîtresse Mizaria Sur le dos De son dragon Caraxès La bête Svelte et rouge Que le peuple Appelait Le sanguinaire Il y demeura La moitié D'une année Durant laquelle Il conçut Un enfant Avec Mizaria Lorsqu'il apprit Que sa concubine N'était enceinte Le prince Daemon Lui offrit Un œuf de dragon Mais en cela Il avait de nouveau Passé les bornes Et éveillé Le courrou De son frère Le roi Viserys Lui ordonna De restituer L'œuf De chasser Sa traînée Et de retourner Auprès De sa légitime Épouse Sous peine D'être considéré Comme un traître Le prince Obéit Quoique de mauvaise grâce Renvoya Mizaria Sans son œuf Vers Lys Tandis que lui-même Prenait à tir d'elle La direction De roches aux runes Dans le val Et la compagnie Peu prisée De sa garce De bronze Mais Mizaria Perdit son enfant Durant une tempête Sur le détroit Lorsque la nouvelle En parvint Au prince Daemon Il ne prononça Pas un seul mot Mais son cœur S'endurcit Contre le roi Son frère Dès lors Il ne parla plus Du roi Viserys Qu'avec D'Eden Allant jusqu'à suggérer Un choix convenable Lédi Lédi Vélarion Rien de moins C'est pas le plus Le plus volontaire Pas pour des raisons Viernes famille D'une famille Ces calomnies Le serpent de mer Écrivit Le grand maître Le grand maître De son épouse Que dégorger des brebis Les îles Avaient peu de valeur Leurs anciennes querelles Le royaume des trois putains Bien que le royaume en question Soit dépourvu de roi Étant gouverné par un conseil De trente-trois magistrats Une fois que Volantis Une fois que Volantis Une paix Et se fut retirée Des terres disputées Les trois filles Tournèrent leur regard Vers l'ouest Couvrant les degrés de pierre De leurs armées Et de leurs flottes associées Sous le commandement Du prince amiral myrien Kragas Dra Qui gagna le sobriquet De Kragas Gaveur de crabes Quand il crucifia Des centaines de pirates Capturés Dans la zone De balancement des marées Pour qu'il se noie A marée montante La conquête Et l'annexion Des degrés de pierre Par le royaume Des trois filles Ne reçut initialement Que l'approbation Des seigneurs De Westeros L'ordre avait Remplacé le chaos Et si les trois filles Percevaient un péage De chaque vaisseau Traversant ses eaux Cela paraissait Un prix modeste À payer Pour être débarrassé Des pirates La cupidité De Kragas Gaveur de crabes Et de ses associés De conquête Ne tarda pourtant pas A retourner Ce sentiment général Contre eux Le péage Augmenta Encore et encore Devenant Bientôt Si ruineux Que des marchands Qui n'étaient autrefois Que trop heureux De payer Cherchaient désormais A se faufiler Entre les galères De la triarchie Comme il le faisait Naguère Pour les pirates Drahar Et ses co-amiraux Lysiens Et Tyrochi Semblaient rivalisés De cupidité Déplorait-on Les Lysiens S'attirèrent Une haine particulière Car ils ne se bornaient Pas à exiger De l'argent Des navires de passage Mais s'emparaient De jouvencelles De femmes Et de séduisants Jouvenceaux Pour servir Dans leurs jardins Et maisons de plaisir Parmi ceux Qui se retrouvèrent Ainsi réduits En esclavage Il y eut Lady Johanna Swan Quinze ans Une nièce Du cire de Pierre Aume Quand son oncle Tristement réputé Pour sa ladrerie Refusa De payer Rançon Elle fut vendue A une maison De plaisir Où elle fit carrière Pour devenir La célèbre courtisane Qu'on appela Le signe noir Gouvernant Lys A tout point de vue Sinon en titre Hélas Son histoire Pour fascinante Qu'elle soit N'a pas sa place Dans notre présente chronique De tous les seigneurs De Westeros Nul ne souffrait Autant de ces pratiques Que Corlys Vélarion Sire des marées Que ses flottes Avaient rendu Riches et puissants Au-dessus De tout homme Des sept couronnes Le serpent de mer Avait résolu De mettre un terme Au règne de la triarchie Sur les degrés de pierre Et il trouva En Daemon Targaryen Un partenaire décidé Avide de l'or Et de la gloire Qu'une victoire Lui rapporterait Dédaignant Les noces Du roi Ils dressèrent Leur plan Sur l'île De Lamarck Dans le château De Maréhaut Lord Vélarion Commanderait La flotte Le prince Daemon Larmé Les forces des trois filles Surpasseraient Considérablement Les leurs Mais le prince Amènerait aussi Au combat Les flammes De son dragon Caraxes Le sanguinaire Il n'est pas Dans notre intention Ici De narrer Les détails De la guerre privée Que Daemon Targaryen Et Corlys Vélarion Livrèrent Sur les degrés Qu'il suffise De dire Que les hostilités Débutèrent En 106 Le prince Daemon Éprouva peu De difficultés À réunir Une armée D'aventuriers Et de cadets Sans terre Et remporta Nombre de victoires Au cours des deux Premières années Du conflit En 108 Quand il se trouva Enfin face à face Avec Kragas Gaveur de crabe Il le tua En combat singulier Et lui Trancha la tête Avec son épée Noire sœur Le roi Viserys Assurément Ravi D'être débarrassé De son frère Turbulent Soutint ses efforts Par des apports Réguliers D'or Et Dès l'année 109 Daemon Targaryen Et son armée D'épées louées Et de trancheurs De gorge Contrôlaient Toutes les îles À l'exception De deux Et les flottes Du serpent de mer Avait fermement Pris le contrôle Des eaux Qui les séparaient Au cours De ce bref Moment de victoire Le prince Daemon Se déclara Roi des degrés De pierre Et du détroit Et Lord Corlis Déposa une couronne Sur sa tête Mais Leur royaume Était loin D'être établi L'année suivante Le royaume Des trois filles Envoya Une nouvelle force D'invasion Sous le commandement D'un capitaine Tirochi Rotor Racaglio Rindoun Assurément Une des canailles Les plus curieuses Et les plus extravagantes Des annales de l'histoire Et Dorn Se joignit À la guerre Par une alliance Avec la triarchie Les combats reprirent Tandis que Sang et feu Se déployaient À travers Les degrés de pierre Le roi Viserys Et sa cour Demeuraient placides Que Daemon Joue à la guerre Rapporte-t-on Que sa grâce Aurait dit Cela lui évite De faire des bêtises Viserys C'était Homme de paix Et durant ces années Port-Réal Connut un défilé Incessant De banquets Et de tournois Où baladins Et chanteurs Saluaient la naissance De chaque nouvelle Altesse Princière Targaryen La reine Alicent Se montra rapidement Aussi fertile Qu'elle était jolie En 107 Elle donna au roi Un fils en bonne santé Nommé Aégon D'après le conquérant Deux ans plus tard Ce fut une fille Qu'elle donna au roi Héléna En 110 Un autre fils Aémond Dont on rapportait Qu'il avait la moitié De la taille De son frère aîné Mais deux fois Sa férocité Pourtant La princesse Rhaenyra Continuaient à siéger Au pied du trône De fer Quand son père Tenait audience Et sa grâce Commença également A l'amener A quelques réunions Du conseil restreint Si nombre De seigneurs Et de chevaliers Quettaient sa faveur La princesse N'avait Dieu Que pour Sir Kristen Cole Le jeune champion De la garde royale Son compagnon Constant Sir Kristen Protège La princesse De ses ennemis Mais qui protège La princesse De Sir Kristen S'en quitte un jour La reine Alicent A la cour L'amitié Entre sa grâce Et sa belle-fille S'était révélée Brève Car autant Rhaenyra Calicent Aspirait à être La première dame Du royaume Et bien que la reine Ait donnée au roi Non pas un Mais deux héritiers mâles Viserys n'avait pas Levé le petit doigt Pour modifier L'ordre de succession La princesse De Père Dragon Demeurait son héritier À présent Thive Et la moitié Des seigneurs De Westeros Tenus par serment De défendre Ses droits Ceux qui demandaient Et qu'en est-il De la décision Du grand conseil De 101 Constatait qu'ils Restaient sourds À leur parole En ce qui concernait Le roi Viserys La décision Avait été prise Sa grâce Ne souhaitait pas Reconsidérer Le sujet Cependant Les questions Subsistaient Dont celles Que posait La reine Alicent N'étaient pas Les moindres Le plus farouche De ses soutiens Était son père Sir Otto Hightower Main du roi Poussé trop loin Sur le sujet En 109 Viserys retira De ses fils Contre eux Se liguait le parti De la princesse Le roi Viserys Aimait autant Son épouse Que sa fille Et avait en horreur Les conflits Et les rivalités Il s'efforçait Il s'efforçait Il s'efforçait Il s'efforçait tous les jours De préserver La paix Entre ses femmes Et de les combler Toutes deux De présents D'or Et d'honneur Tant qu'il vécut Régna Et maintint L'équilibre Banquets Et tournois Continuèrent Comme auparavant Et la paix Prévalut À travers Le royaume Bien que certains Qui avaient L'œil Acéré Aient observé Que les dragons D'un parti Claquaient des mâchoires Et crachaient Des flammes À l'adresse De ceux De l'autre partie Chaque fois Qu'il leur arrivait De se croiser En 111 Eut lieu Un grand tournoi À Port-Réal Pour le cinquième Anniversaire Du mariage Du roi Avec la reine Alicent Au banquet D'ouverture La reine Arbora Une robe Verte Tandis que La princesse Se paraît De façon Spectaculaire Du rouge Et noir Des Targaryens On en prit note Et Dès lors La coutume Voulut Qu'on fasse Référence Au vert Et aux Noirs En désignant Respectivement Le parti De la reine Et celui De la princesse Au cours Du tournoi Proprement dit Les Noirs L'emportèrent Largement Quand Sœur Christon Arborant la faveur De la princesse Rhaenyra Désarsena Tous les champions De la reine Y compris Deux Des cousins D'Alicent Et son plus jeune frère Sœur Gwaine Hightower Il était Cependant Quelqu'un Qui ne portait Ni le vert Ni le noir Mais plutôt L'or Et l'argent Le prince Daemon Était enfin De retour A la cour Coiffé D'une couronne Et se présentant Sous le titre De roi Du détroit Il apparut Sans être annoncé Sur son dragon Dans les cieux Au-dessus De Port-Réal Décrivant Trois cercles Au-dessus Du site Du tournoi Mais quand Enfin Il touche A terre Il s'agenouilla Devant son frère Et lui présenta Sa couronne En gage De son amour Et de sa féauté Viserys la lui rendit Et baisa Daemon Sur les deux joues Lui souhaitant La bienvenue Pour son retour Et les seigneurs Et le peuple Poussèrent un tonnerre De viva Quand ils virent Réconcilier Les fils Du prince Du printemps Parmi ceux Qui les acclamèrent Le plus fort Figura La princesse Rhaenyra Enchantée Du retour De son oncle préféré Qui le pressa De rester un moment Tout cela est établi Pour ce qui se passa Ensuite Nous devons nous tourner Vers nos chroniqueurs Plus douteux Le prince Daemon Demeura à Port-Réal La moitié d'un an Cela ne fait aucun doute Il reprit même Son siège au conseil restreint Selon le grand maître Rincitère Mais ni l'âge Ni l'exil N'avaient changé Son naturel Daemon fréquenta Bientôt à nouveau Ses vieux comparses Des manteaux d'or Et retourna Dans les anciens Établissements De la rue de la Soie Dont il avait été Un client si prisé S'il traitait La reine Alicent Avec toute la courtoisie Que t'exigeait son rang Il n'y avait Entre eux Aucune chaleur Et les gens disaient Qu'il manifestait Une froideur notable Envers les enfants De la reine En particulier Ses neveux Aégon Et Aémond Dont la naissance L'avait refoulée Plus loin encore Dans la lignée De succession La princesse Rhaenyra Était une toute autre affaire Daemon passait De longues heures En sa compagnie La captivant Par le récit De ses voyages Et de ses batailles Il lui offrit Des perles Des soirées Des livres Et une tiare De jade Réputé avoir Jadis appartenu A l'impératrice De Lengue Il lui lisait Des poèmes Dînait avec elle Chassait aux faucons Avec elle Navigait Avec elle La distrayait En se moquant Des vers de la cour Ses lèches bottes Qui encensaient La reine Alicent Et ses enfants Il loua sa beauté La proclamant La plus belle damoiselle De toutes les sept couronnes Oncles et nièces Commencèrent à voler ensemble Presque chaque jour Opposant à la course Syrax à Caraxes Sur l'aller-retour Vers Père Dragon C'est ici Que nos sources divergent Le grand maître Rincitère Se borne à dire Que les deux frères Se disputèrent encore Et que le prince Daemon Quitta de nouveau Port-Réal Pour regagner Les degrés de pierre Et ses guerres Sur la cause de la querelle Il ne dit mot D'autres Affirment que ce fut À l'insistance De la reine Alicent Que Viserys Renvoya Daemon Mais septons Eustace et Champignon Content une autre histoire Ou plutôt Deux Chacune Différent de l'autre Eustace Le moins égriard Des deux Écrit que le prince Daemon Séduisit sa nièce La princesse Et lui ravi Sa virginité Quand sœur Arik Kargil De la garde royale Découvrit les amants Ensemble au lit Et les amena Devant le roi Rhaenira Rhaenira assura Qu'elle aimait son oncle Et implora de son père La permission De l'épouser Le roi Viserys N'en voulut point Entendre parler Toutefois Et il rappela A sa fille Que le prince Daemon Avaient déjà Une épouse Dans son courroux Il confina sa fille Dans ses appartements Demanda à son frère De s'en aller Et leur ordonna A tous deux De ne jamais parler De ce qui s'était passé Le récit Que narre champignon Est beaucoup plus dépravé Comme c'est souvent Le cas dans son témoignage Selon le nain C'était Sœur Kristen Cole Que désirait la princesse Et non le prince Daemon Mais Sœur Kristen Était un authentique chevalier Noble Chaste Et soucieux De ses voeux Et bien qu'il soit En sa compagnie Jour et nuit Il ne l'avait pas Même embrassé Ni n'avait prononcé Aucune déclaration De son amour Quand il te regarde Il voit la petite fille Que tu étais Et non la femme Que tu es devenue Assura le prince Daemon A sa nièce Mais Je peux t'enseigner Comment te faire voir de lui En tant que femme Il commença A lui donner Des leçons de baiser Si On doit en croire Champignon De là Le prince enchaîna En montrant A sa nièce Les meilleures façons De toucher un homme Pour lui procurer Du plaisir Un exercice Qui à l'occasion Mettait également En jeu champignon Lui-même Et son membre Supposément Énorme Daemon Apprit à la jeune fille A se dévêtir De façon Engageante Lui téta les seins Pour les grossir Et les rendre Plus sensibles Et s'envolent Et s'envolent Et s'envolent avec elle En dragon Vers les récifs De la baie De la Néra Où il pouvait S'ébattre nu Tout le jour Loin des regards Et où la princesse Pouvait pratiquer L'art de donner Du plaisir à un homme Avec sa bouche La nuit Il la faisait sortir En cachette De ses appartements Vêtue en pages Pour la conduire En secret Dans les bordels De la rue de la Soie Où la princesse Pouvait observer Hommes et femmes Durant l'acte d'amour Et apprendre Plus avant Des catins De Port-Réal Ses arts féminins Combien de temps Ses cours Se poursuivirent Champignon N'en dit rien Mais à la différence De Septons Eustace Il insiste Pour affirmer Que la princesse Réunira Demeura pucelle Car elle désirait Préserver son innocence Et en faire don A son aimé Mais lorsqu'enfin Elle approcha Son chevalier blanc Usant de Tout ce qu'elle avait appris Sœur Christon Horrifiée La repoussa Toute l'affaire Ne tarda pas A se savoir En grande partie Par le fait De Champignon Le roi Viserys Refusa d'abord D'en croire Un mot Jusqu'à ce que Le prince Daemon Confirme La véracité De la chose Donne-moi La fille Pour épouse Aurait-il demandé A son frère Qui d'autre En voudrait Désormais Au lieu de quoi Le roi Viserys Le bannit Avec ordre De ne jamais Rentrer Aux Sept Couronnes Sous peine de mort Lord Thor La main du roi Plaida pour Qu'on mette Immédiatement A mort le prince Comme traître Mais Septon Eustace Rappela à sa grâce Que nul homme N'est plus maudit Que le parricide De la suite Ceci est établi Daemon Targaryen Regagna les degrés De pierre Et reprit son combat Pour ses rochers Stériles Et balayés Par les tempêtes Le grand maître Rincitère Et sœur Harold Ouestrelin Moururent tous deux En 112 Sœur Christon Fut nommée Lorde commandante De la garde royale A la place De sœur Harold Et les archimestres De la citadelle Dépêchèrent Mestre Mélos Au donjon rouge Afin de reprendre La chaîne du grand maître Et les responsabilités Qui s'y rattachaient A tous autres égards Port-Réal Retrouva sa tranquillité Coutumière Pendant la plus grande Part de deux années Jusqu'en 113 Où la princesse Rhaenyra Eut 16 ans Elle prit alors Possession de père dragon Comme son siège Personnel Et se maria Longtemps avant Que quiconque Aie des raisons De douter De son innocence La question De sélectionner Un parti convenable Pour Rhaenyra Avait préoccupé Le roi Viserys Et son conseil De grands seigneurs Et de glorieux chevaliers Tournaient autour d'elle Comme des papillons Autour de la flamme Rivalisant Pour ses faveurs Quand Rhaenyra Visita le trident En 112 Les fils De Lord Bracken Et de Lord Nerbosk Se bâtirent en duel A son sujet Et un fils cadet De la maison Frey Eut l'audace De demander Ouvertement sa main On l'appela Frey le sceau Par la suite Dans l'ouest Sir Jason Lannister Et son jumeau Sir Thailand Rivalisèrent pour elle Durant un banquet A Castralroch Les fils de Lord Tully De Vivzeig Lord Tyrell De Hautjardin Lord Durouvre De Vieux Rouvre Et Lord Tarly De Corcoline Firent leur cour Le plus vigoureux Le plus vigoureux De cette couronne Viséris parla même De marier Rhaenyra Au prince de Dorne Comme d'un moyen D'amener Dorne Dans le royaume La reine Alicent Avait son propre candidat Son fils aîné Le prince Aégon Le demi-frère De Rhaenyra Mais Aégon Était un enfant La princesse De 10 ans Son aîné De plus Le demi-frère Et la demi-sœur Ne s'étaient jamais Bien entendus Raison de plus Pour les lier Par un mariage Plaida la reine Viséris Ne fut pas d'accord Le petit Et du sang D'Alicent Confia-t-il A Lord Fort Elle veut Qu'il monte Sur le trône Le meilleur choix S'accordèrent Finalement A penser le roi Et le conseil restreint Serait le cousin De Rhaenyra L'Aénor Vélarion Bien que le grand conseil De 101 Est délibéré Contre ses prétentions Au trône Le jeune Vélarion Restait un descendant Du vieux roi lui-même Une telle alliance Unirait Et renforcerait La lignée royale Et rendrait au trône De faire l'amitié Du serpent de mer Et Sa puissante flotte On éleva Une seule objection L'Aénor Vélarion Avait désormais Dix-neuf ans Mais n'avait jamais Manifesté d'intérêt Pour les femmes En fait Il s'entourait De séduisants Écuillers De son âge Et on assurait Qu'il préférait Leur compagnie Mais le grand Mestre Mélos Balaya d'emblée Cette inquiétude Eh bien quoi ? Demanda-t-il Je n'aime pas Le poisson Mais quand on m'en sert J'en mange Ainsi Le mariage Fût-il décidé Le roi et le conseil Avait toutefois Négliger de consulter La princesse Et Rhaenyra se montra Digne fille De son père Avec des idées Personnelles Sur celui Qu'elle devait épouser La princesse Connaissait fort bien L'Aénor Vélarion Et ne souhaitait pas Devenir son épouse Mon demi-frère Serait plus à son goût Assura-t-elle au roi ? La princesse Prenait toujours soin De désigner Les fils De la reine Alicente Sous le terme De demi-frère Jamais De frère Et bien que sa grâce Aie tentée De la raisonner Les prier Ouspiller Et traiter D'ingrate Aucune de ses paroles Ne réussit à la fléchir Jusqu'à ce que le roi Aborde la question De la succession Ce que fait Un roi Il peut le défaire Fit observer Viserys Soit elle se mariait Comme on le lui ordonnait Soit il nommerait Son demi-frère Aégon Son héritier Plutôt qu'elle Devant cet argument L'entêtement De la princesse Prifin Septon-Eustace Compte qu'elle tomba Au genou de son père Et implora Son pardon Champignon Prétend qu'elle lui Cracha au visage Mais tous deux S'accordent à dire Qu'elle consentit Au mariage Et ici Nos sources Diffèrent de nouveau Cette nuit-là Rapporte Septon-Eustace Sœur Kristen Cole Se glissa Dans la chambre Accouchée De la princesse Pour confesser Son amour Pour elle Il apprit A Raenira Qu'il avait Un navire Qui l'attendait Sur la baie Et la supplia De fuir Avec lui De l'autre côté Du détroit Il se marierait A Tyroche Ou à l'Antique Volantis Où l'autorité De son père N'atteignait pas Et où nul Ne se soucierait Que Sœur Kristen Cole Et bafouer Ses voeux De membres De la garde royale Ses prouesses À l'épée Et aux fléaux d'armes Étaient telles Qu'il ne doutait pas De trouver Un prince marchand Qui le prendrait À son service Mais Raenira Refusa Elle était Le sang du dragon Dit-elle Et faite pour autre chose Que l'existence D'une épouse De vulgaires épées louées Et s'il pouvait Balayer ses voeux De la garde royale Que représenterait De plus pour lui Des voeux De mariage Champignon Narre Une toute autre histoire Dans sa version Ce fut La princesse Raenira Qui alla rejoindre Sœur Kristen Et non l'inverse Elle le trouva Seule dans la tour De la blanche épée Barra la porte Et laissa glisser Son manteau Pour révéler Sa nudité Par-dessous J'ai préservé Pour toi Mon pucelage Lui dit-elle Prends-le maintenant Engage de mon amour Il n'aura Pour mon promis Que peu d'intérêt Et peut-être Quand il saura Que je ne suis pas Chaste Me refusera-t-il Néanmoins Malgré toute sa beauté Sœur Kristen Demeura sourd À sa supplique Car il était Homme d'honneur Fidèle à ses voeux Même quand Raenira Employa les arts Qu'elle avait appris De son oncle Daemon Cole ne se laissa Pas fléchir Repoussée Et furieuse La princesse Se drapa de nouveau Dans son manteau Et s'en fut Vivement Dans la nuit Où elle croisa Par hasard Sœur Arwin Fort Rentrant d'une nuit De débauche Dans les bas-fonds De la ville Depuis longtemps Brizos désirait la princesse Et il était dénué Des scrupules De Sœur Kristen Ce fut lui Qui ravit l'innocence De Raenira Versant le sang De son pucelage Sur l'épée De sa virilité D'après Champignon Qui prétend Les avoir découverts Au lit Au point du jour Quelle que soit La façon Dont cela arriva Que ce soit La princesse Qui ait dédaigné Le chevalier Ou lui Elle L'amour Qu'avait porté Jusque-là Sœur Kristen Cole À Raenira Targaryen Se mua À compter de ce jour En haine Et en mépris Et l'homme Qui était précédemment Le constant compagnon Et champion De la princesse Devint le plus acharné De ses ennemis Peu de temps après Raenira Embarqua pour Lamarck À bord du serpent de mer Accompagné De ses demoiselles De compagnie Deux d'entre elles Fille de la main du roi Et sœur de Sœur Arwin Deux champignons le fou Et de son nouveau champion Nul autre que Breezos En personne En 114 Raenira Targaryen Princesse de Père Dragon Prit pour époux Sœur Laenor Velaryon Adoubé deux semaines Avant les noces Puisqu'il avait été jugé Nécessaire Que le prince consort Soit chevalier La mariée avait 17 ans Le marié Vint Et tous s'accordèrent A dire qu'il formait Un très beau couple Les noces furent célébrées Par sept jours de banquet Et de joutes Le plus grand tournoi Depuis bien des années Parmi les concurrents Figuraient les frères De la reine Alicente Cinq frères jurés De la garde royale Brisos Et le favori du marié Sœur Geoffrey Lombeck Connu sous le surnom De chevalier des baisers Quand Rhaenyra Accorda sa jartière À Sœur Arwen Son nouvel époux S'en amusa Et donna quant à lui L'une des siennes À Sœur Geoffrey Privé de la faveur De Rhaenyra Kristen Cole Se tourna alors Vers la reine Alicente Arborant le gage Qu'elle lui donna Le jeune lord commandant De la garde Défit tous ses adversaires Combattant avec Une fureur noire Il laissa Brisos Avec une clavicule cassée Et un coude brisé Inspirant par la suite À Champignon Le surnom Brisé d'os Mais ce fut Le chevalier des baisers Qui endura La pleine mesure De son courroux L'arme de prédilection De Cole Était le fléau d'arme Et les coups Qu'il fit pleuvoir Sur le champion De Sœur L'Aénor Lui fendirent le casque Le laissant sans connaissance Dans la boue Transporté Ensanglanté Hors de l'Alice Sœur Geoffrey Expira six jours plus tard Sans avoir repris connaissance Champignon nous raconte Que Sœur L'Aénor Passa toutes les heures De ses six jours À son chevet Et qu'il versa Des larmes amères Quand le dieu étranger Vint le prendre Le roi Viserys S'était fort en colère Également Une joyeuse célébration S'était changée En moment de chagrin Et de récrimination On dit que la reine Alicent Ne partagea toutefois Pas son déplaisir Peu de temps après Elle demanda Que Sœur Christon Devienne son protecteur Personnel La froideur Entre l'épouse du roi Et sa fille Était évidente Pour tous Même des émissaires Des cités libres En prirent note Dans les lettres Qu'ils renvoyèrent Vers Pentos Braavos Et l'Antique Volantis Sœur L'Aénor Rentra ensuite À la marque Laissant nombre de gens Se demander Si le mariage Avait effectivement Été consommé La princesse Demeura à la cour Entourée de ses amis Et de ses admirateurs Sœur Christon Cole N'en faisait point partie Ayant totalement basculé Dans le parti de la reine Les Verts Mais le massif Et redoutable Brisos Ou brisé d'os Comme disait Champignon Le remplaça Devenant le premier Des Noirs Toujours aux côtés De Rhaenyra Au banquet Comme au bal Et à la chasse Son époux Ne souleva pas La moindre objection Sœur L'Aénor Préférait le confort Du château de Marais Haute Où il ne tarda pas À trouver un nouveau Favori En la personne D'un chevalier De la maison Nommé Sœur Karl Corré Par la suite Néanmoins Bien qu'il rejoignit Sa femme Lors des événements Importants de la cour Où sa présence Était requise Sœur L'Aénor Passa le plus clair De ses jours Séparé de la princesse Selon Septons Eustace Ils ne partagèrent Un lit Pas plus de dix fois Champignon Confirme Mais ajoute Que Karl Corré Partageait souvent Ce lit Lui aussi La princesse Était excitée De voir les hommes S'ébattre entre eux Nous dit-il Et de temps en temps Il l'incluait Dans leur jeu Toutefois Champignon Se contredit Car ailleurs Dans son témoignage Il prétend Qu'en de telles nuits La princesse Laissait son époux En compagnie De son amant Pour aller chercher Un réconfort Dans les bras De Sœur Arwin Ford Quelle que soit La vérité De ces histoires On annonça bientôt Que la princesse Attendait un enfant Né au dernier jour De l'an 114 Le garçon Était un grand Et solide poupon Aux cheveux Et aux yeux bruns Aux nez camus Sœur Lainor Avait le nez Aquilin Les cheveux D'argent blanc Et les yeux mauves Typiques De son héritage Valérien Le souhait De Lainor De nommer L'enfant Geoffrey Rencontra L'opposition De son père Lord Corlis Le bébé Reçut à la place Un nom Traditionnel Des vélarions Jacarice Ses amis Et ses frères Le surnommeraient Jacques La cour Se réjouissait Encore de la naissance Du fils De la princesse Quand sa belle-mère La reine Alicent Entra A son tour En travail Donnant à Viserys Son troisième fils Daéron Dont les couleurs Contrairement à celles De Jacques Portaient témoignage Qu'il était le sang Du dragon Sur ordre du roi Jacarice Vélarion Et Daéron Targaryen Partagèrent une nourrice Jusqu'à leur sevrage On a dit que le roi Espérait prévenir Toute discorde Entre les deux garçons En les élevant En frères de lait Si tel est le cas Ses espoirs Se virent tristement déçus Un an plus tard En 115 Se passa un incident Tragique Du genre qui Forge la destinée Des royaumes La garce de bronze De roches aux runes Les dits Réa Royce Tomba de cheval En chassant Au faucon Et se fendit Le crâne Contre une pierre Elle resta Au lit Neuf jours Avant de se sentir Suffisamment rétablie Pour quitter sa couche Et s'écrouler Et périr une heure Avant son lever Comme il se devait On envoya Un corbeau À accalmie Et Lord Baratheon Dépêcha par navire Un messager À paye-recent Où le prince Daemon Luttait encore Pour défendre Son piètre royaume Contre les hommes De la triarchie Et leurs alliés dorniens Daemon s'envola Sur le champ Pour le val Pour assurer Le repos De mon épouse Annonça-t-il Bien que Plus vraisemblablement Ce soit dans l'espoir De revendiquer Ses terres Son château Et ses revenus À ce titre Il échoua Roche Zorune Revint en fait Au neveu De Lady Rhea Et quand Daemon Protesta auprès Des aériers Non seulement Sa requête Fut repoussée Mais Lady Jane L'avertit Que sa présence Dans le val N'était pas La bienvenue Regagnant ensuite Par la voie des air Les degrés de pierre Le prince Daemon Fit escale A Lamarck Pour rendre Une visite De courtoisie A son ancien Associé de conquête Le serpent de mer Et à son épouse La princesse Rhaenis Maréote Était un des rares Lieux des sept couronnes Où le frère du roi Pouvait être assuré Qu'on ne les conduirait pas Puis Son œil Se posa Sur Laena Fille de Lord Corlis Une jouvencelle De vingt-deux ans Grande Mince D'une beauté Exceptionnelle Même Champignon Fut séduit Par son éclat Écrivant Qu'elle était Presque aussi jolie Que son frère Elle avait Une grande crinière De boucles Argent et or Qui descendait Jusqu'à sa taille Depuis ses douze ans Laena Était promise A un fils Du seigneur De la mère De Braavos Mais Le père Était mort Avant qu'on puisse Les marier Et le fils Révéla vite Être un Désœuvré Et un sceau Qui dissipa La fortune Et la puissance De sa famille Avant de se présenter À la marque Faute de moyens Élégants De se débarrasser De ce gêneur Mais réticent À aller au bout Du projet de mariage Lord Corlis Avait plusieurs fois Repoussé Les noces Le prince d'Aemon Tomba amoureux De Laena Voudrait nous faire croire Les rhapsodes Des hommes D'un naturel Plus cynique Pensent Que le prince Vit en elle Un moyen D'arrêter Sa chute Jadis Considéré Comme l'héritier De son frère Il avait été Relégué Très loin Dans la lignée De succession Et ni les verts Ni les noirs N'avaient de place Pour lui Mais la maison Vélarion Était assez Puissante Pour défier Les deux parties Avec impunité Là des degrés De pierre Et enfin libéré De sa garce De bronze Daemon Targaryen Demanda à Lord Corliss Sa fille en mariage Abandonnant son misérable Le royaume des degrés Cinq hommes prirent sa suite Comme roi du détroit Avant que la brève Et sanglante histoire De ce sauvage royaume D'épées louées Soit close pour de bon Le prince Daemon Savait que son frère Ne serait pas ravi En apprenant son mariage Prudemment Après les noces Le prince Et sa nouvelle femme Prirent leur distance Avec Westeros Traversant le détroit Sur leur dragon Certains racontent Qu'ils volèrent Jusqu'à Valyria Au mépris De la malédiction Suspendue Sur cette désolation fumante En quête Des secrets Des seigneurs dragons Des anciennes possessions Champignon lui-même Présente la chose Comme un fait établi Dans son témoignage Mais nous avons Une abondance de preuves Sur une vérité Moins romantique Le prince Daemon Et Lady Laena Volèrent d'abord Jusqu'à Pentos Où le prince de la ville Leur fit fête Les Pentoshis Craignaient La puissance grandissante De la triarchie Au sud Et voyaient en Daemon Un précieux allié Contre les trois filles De là Ils traversèrent Les terres disputées Jusqu'à l'antique Volantis Où ils goûtèrent Un accueil Tout aussi chaleureux Puis ils remontèrent La Royne Par les airs Pour visiter Cor et Norvos Dans ces villes Si éloignées Des soucis De Westeros Et de la puissance De la triarchie L'accueil fut Moins enthousiaste Partout où ils allaient Toutefois Des foules se massaient Afin d'apercevoir Vagar et Caraxès Les dragonniers Etaient de retour À Pentos Quand Lady Laena Apprit qu'elle portait Un enfant Renonçant À d'autres voyages Aériens Le prince Daemon Et son épouse S'installèrent Dans une grande demeure À l'extérieur Des fortifications De la ville En hôte D'un magistrat Pentoshi En attendant L'arrivée du bébé Cependant À Westeros La princesse Rhaenyra Avait donné naissance À un second fils À la fin De l'année 115 On le nomma Lucéris Luc Par diminutif Septons Eustace Nous apprend Que tant Sœur Laenor Que Sœur Harwin Étaient au chevet De Rhaenyra À sa naissance Comme son frère Jacques Luc Avait les yeux marrons Et une belle chevelure brune Plutôt que les cheveux Nuancés d'argent Des petits princes targariens Mais c'était un gaillard solide Et plein d'appétit Et le roi Viserys En fut ravi Quand on le lui présenta À la cour Alicent Sa reine Ne partageait pas Ses sentiments Persévérez Dit-elle à Sœur Laenor Selon Champignon Tôt ou tard Vous en aurez un Qui vous ressemblera Et la rivalité Entre les verts Et les noirs S'accrut Atteignant finalement Le point Où la reine Et la princesse Supportaient à peine Leur présence respective Par la suite La reine Se cantona Au donjon rouge Tandis que la princesse Passait ses jours À Père Dragon Avec sa suite De demoiselles Champignon Et son champion Sœur Harwin Fort Son époux Sœur Laenor Lui rendait fréquemment Visite Disait-on En 116 Dans la cité libre De Pentos Lady Laena Donna le jour À des jumelles Les premiers enfants Légitimes Du prince Daemon Il les nomma Baéla En mémoire de son père Et Raéna En l'honneur De la mère De Laena Les nourrissons Étaient hélas Menus Et chétifs Mais ils avaient Tous deux Des traits fins Des cheveux argent Et des yeux mauves Quand elles eurent La moitié d'un an Et gagnèrent de la vigueur Les filles prirent Le bateau pour la marque Avec leur mère Tandis que Daemon Ouvrait la voie Avec les deux dragons De marée haute Il envoya À Port-Réal Un message Pour son frère Afin d'informer Sa grâce De la naissance De ses nièces Et de solliciter La permission De venir présenter Les fillettes À la cour Pour recevoir Sa royale bénédiction Malgré la vive opposition Élevée par sa main Et son conseil restreint Viserys s'y consentit Car le roi aimait Toujours ce frère Qui avait été Le compagnon De sa jeunesse Désormais Daemon est père Répondit-il Au grand maître Mélos Il aura changé Ainsi Les fils de Baélon Targaryen Se réconcilièrent-ils Une seconde fois En 117 À Père Dragon La princesse Réénira Donna le jour À un nouveau fils Sœur Léénor Reçut enfin La permission De le nommer En l'honneur De son ami défunt Sœur Geoffrey Lombeck Geoffrey Vélarion Était aussi solide Rougeau Et vigoureux Que ses frères Mais il avait comme eux Des yeux Et des cheveux bruns Et des traits Que certains à la cour Qualifièrent de communs On recommença À chuchoter Chez les Verts C'était une vérité Entendue Que les enfants De Réénira N'avaient pas Pour père son époux Léénor Mais son champion Arwin Ford Champignon L'affirme clairement Dans son témoignage Et le grand maître Le suggère Tandis que Septon Eustace N'aborde Ces rumeurs Que pour les rejeter Quel que puisse être La vérité De ses allégations Il n'y eut jamais D'ambiguïté Le roi Viserys Persistait À vouloir Que sa fille Prenne sa suite Sur le trône de fer Et que ses fils Lui succèdent À leur tour Par décret royal Chacun des Vélarions mâles Encore au berceau Reçut un œuf De dragon Ceux qui remettaient En question La paternité Des fils De Rhaenyra Chuchotèrent Que jamais Les œufs Ne parviendraient À éclore Mais La naissance En leur temps De trois jeunes dragons Démentit Leurs propos On nomma les petits Vers Max Arrax Et Tyraxès Et Septon Eustace Nous dit Que sa grâce Plaça Jacques Sur son genou Au sommet Du trône de fer Tandis qu'il accordait Audience Et qu'on l'entendit Dire Un jour Ce siège Sera le tien Mon petit Les naissances Eurent un coup Pour la princesse Le poids Que pris Rhaenyra Durant ses grossesses Ne la quitta Jamais entièrement Et le temps Que soit née Le plus jeune De ses garçons Elle s'était empâtée Son tour de taille Avait cru La beauté De sa jeunesse Devenant un simple souvenir Qui s'estompait Alors qu'elle n'avait Que vingt ans Selon Champignon Ceci ne servit Qu'à amplifier Sa rancœur Vis-à-vis de sa belle-mère La reine Alicent Qui restait mince Et gracieuse Alors qu'elle avait La moitié De son âge en plus Les péchés des pères Retombent souvent Sur leur fils Ont dit les sages Et il en va de même De ceux des mères L'inimitié Entre la reine Alicent Et la princesse Rhaenyra Se transmis à leur fils Et les trois fils De la reine Les princes Aégon Aémond Et Daéron Grandirent pour devenir De féroces rivaux De leur neveu Vélarion Leur reprochant De leur avoir volé Ce qu'ils considéraient Comme leur héritage légitime Le trône de fer même Bien que les six garçons Assistent tous Au même festin Bâles et réjouissances S'entraînaient parfois Dans la cour Sous le même maître d'armes Et étudiaient auprès Des mêmes maîtres Cette proximité forcée Ne servit qu'à alimenter Leur détestation mutuelle Plutôt qu'à les lier Ensemble Comme des frères Si la princesse Rhaenyra N'aimait pas sa belle-mère La reine Alicent Elle se prit d'affection Et Plus encore Pour sa belle-sœur Lady Laena La marque Et père dragon Étant si proches Daemon et Laena Venaient souvent Rendre visite À la princesse Qui leur rendait L'appareil Bien des fois Ils volèrent ensemble Sur leur dragon Et Syrax La dragone de la princesse Pondit à plusieurs reprises En 118 Avec la bénédiction Du roi Viserys Rhaenyra Annonça les fiançailles De ses deux fils aînés Avec les filles Le prince d'Aemon Et de Lady Laena Jacques-Érys avait 4 ans Lucéris 3 Les filles 2 Et en 119 Lorsque Laena découvrit Qu'elle attendait à nouveau Un enfant Rhaenyra vola jusqu'à La Marque Afin de l'assister Durant l'accouchement Et ce fut ainsi Que la princesse Se trouva aux côtés De sa belle-sœur Au troisième jour De cette fatale année 120 L'année du printemps rouge Un jour et une nuit de travail Laissèrent Laena Vélarion Pâle et affaibli Mais elle donna finalement Le jour à ce fils Que le prince d'Aemon Désirait depuis si longtemps Mais le bébé était tordu Et mal formé Et il mourut dans l'heure Sa mère ne lui survécut Que de peu Son épuisant travail Avait tari toute vigueur En Lady Laena Et le chagrin L'affaiblit plus encore La laissant impuissante Face à un accès De fièvre des couches Tandis que son état Empirait régulièrement Malgré les plus grands efforts Du jeune maître De la marque Le prince d'Aemon S'envola pour Père Dragon Et ramena le maître personnel De la princesse Rhaenyra Un homme plus âgé Et plus expérimenté Renommé pour ses talents De guérisseur Hélas Maître Gérard X Arriva trop tard Après trois jours de délire Lady Laena quitta Cette enveloppe humaine Elle n'avait que 27 ans Durant son heure dernière Raconte-t-on Lady Laena se leva De son lit Repoussa les septacs Qui priaient pour elle Et quitta sa chambre Décidée à atteindre Vagard Afin de voler Une dernière fois Avant de mourir Ses forces La trahirent Sur les marches De la tour Toutefois Et ce fut là Qu'elle s'écroula Et expira Son mari Le prince d'Aemon La porta de nouveau A son lit Ensuite Nous raconte Champignon La princesse Coups aurait des raisons De la princesse Rhaenyra Et père putatif De ses enfants Fut tué D'un coup de poignard Par son ami Et compagnon Sœur Karl Corré Les deux hommes S'étaient bruyamment Querellés Avant que les épées Ne sortent du fourreau Racontèrent des marchands De la foire À Lord Velaryon Quand il vint chercher Le corps de son fils Corré était désormais En fuite Ayant blessé Plusieurs hommes Qui avaient tenté De l'en empêcher Certains prétendirent Qu'un navire L'attendait au large On ne le revit jamais Les circonstances Du meurtre Demeurent à ce jour Un mystère Le grand maître Mélos Écrit seulement Que Sœur Lainor Fût tué par un De ses propres Chevaliers de maison Après une querelle Septembre Eustace Nous donne le nom Du tueur Et annonce Que la jalousie Était le motif Du meurtre Lainor Velaryon S'était lassé De la compagnie De Sœur Karl Et amouraché D'un nouveau favori Un séduisant Jeune écuyer De 16 ans Champignon Comme toujours Préfère la théorie La plus sinistre Suggérant que Le prince Daemon Aurait payé Karl Corret Pour se débarrasser De l'époux De la princesse Rhaenyra S'était arrangé Pour qu'un navire L'emporte Puis lui avait Tranché la gorge Laissant la mer Engloutir son corps Chevalier de maison D'une naissance Relativement modeste Corret était connu Pour avoir des goûts De seigneur Et une bourse De paysans Et pour s'adonner Au surplus A des paris Extravagants Ce qui prête A la version Des événements Que donne le fou Une certaine Crédibilité Il n'existait Cependant Pas la moindre preuve A l'époque Ou maintenant Bien que le serpent De mer ait offert Une récompense De 10 000 dragons d'or A tout homme Qui le mènerait A sœur Karl Corret Ou livrerait Le tueur A la vengeance D'un père Mais ce n'était pas La fin des tragédies Qui marquerait Cette année terrible La suivante Se déroula Au château De Maréote Après les funérailles De Sœur Laénor Quand le roi Et la cour Firent le voyage A Lamarck Nombre d'entre eux Sur le dos De leurs dragons Pour assister A sa crémation Il y avait tant De dragons présents Que Septon Eustace Écrivit que Lamarck Était devenue La nouvelle Valyria Chacun connaît La cruauté Des enfants Le prince Aégon Targaryen Avait 13 ans La princesse Héléna 11 Le prince Aémonde 10 Et le prince Daéron 6 Aégon et Héléna Étaient Tous deux dragonniers Héléna volait Désormais Sur son jeu-feu La dragone Qui avait précédemment Porté Rhaéna L'épouse noire De Maégor le cruel Tandis que Le jeune feu Du soleil De son frère Aégon Était tenu Pour le plus beau dragon Jamais vu sur terre Même le prince Daéron avait sa bête Une belle dragone bleue Du nom de Tessarion Bien qu'il ne l'ait pas Encore montée Seul le prince Aémonde Le second fils Restait sans dragon Mais sa grâce Avait bon espoir D'y remédier Et avait avancé L'idée D'un séjour de la cour À père dragon Après les funérailles On trouverait Sous mon dragon Une abondance Deux de dragon Ainsi que plusieurs jeunes Le prince Aémonde Pourrait choisir Si le petit Est assez hardi Ajouta Viserys Même à l'âge De dix ans Aémonde Targaryen Ne manquait pas D'audace La pique du roi Le blessa Et il résolut De ne pas attendre Père dragon Qu'aurait-il fait D'un misérable jeune Ou d'un oeuf idiot Là À marée haute même Se trouvait Un dragon Digne de lui Vagar Le plus vieux Le plus grand Et le plus terrible Dragon du monde Même pour un fils De la maison Targaryen Il y a toujours Un danger À approcher un dragon En particulier Une vieille dragone À cariatre Qui vient juste De perdre son dragonnier Jamais son père Et sa mère N'auraient autorisé Aémonde À venir À proximité De Vagar Il le savait Et encore moins À tenter De la monter Aussi s'assura-t-il Qu'il n'en saurait rien En se glissant Hors de son lit À l'aube Alors qu'il dormait encore Et en se faufilant Jusqu'à la cour extérieure Où on nourrissait Et logeait Vagar Et les autres dragons Le prince avait espéré Enfourcher Vagar En secret Mais Alors qu'il venait Subrepticement Près de la bête Une voix d'enfant Retentit Ne t'approche pas D'elle Cette voix Appartenait au Benjamin De ses demi-neveux Geoffrey Vélarion Un garçonnet De trois ans Geoff Toujours matinal Avait quitté discrètement Son lit Pour aller voir Son propre jeune dragon Tyraxès Craignant que l'enfant Ne donne l'alarme Le prince Aemond Lui intima de se taire Puis d'une bourrade Le repoussa Dans une pile D'excréments De dragons Tandis que Geoff Se mettait à brailler Aemond Courut à Vagar Et lui grimpa Sur le dos Plus tard Il raconta Qu'il avait tellement Eu peur Qu'on l'attrape Qu'il en avait oublié De craindre De se faire calciner Et dévorer Appelé ça Ardiès Folie Chance Volonté des dieux Ou Caprice des dragons Qui pourra Comprendre Les pensées D'un tel animal Ce que nous savons Le voici Vagar rugit Se redressa D'un bond S'ébroua Avec violence Puis elle rompit Ses chaînes Et s'envola Et le jeune prince Aemond Targaryen Devint Un dragonnier Décrivant Deux cercles Autour des tourelles De marée haute Avant de revenir Au sol Mais quand il se posa Les fils de Rhaenyra L'attendaient Joffrey Avait couru alerter Ses frères Lorsqu'Aemond Avait pris son vol Et Jacques Et Luc Était tout devenu A son appel Les princes Vélarion Était plus jeunes Qu'Aemond Jacques avait Six ans Luc cinq Joff trois Seulement Mais ils étaient Trois Et s'étaient armés D'épées de bois De la cour d'entraînement Et ils s'abattirent Avec fureur Sur Aemond Celui-ci riposta Cassant le nez De Luc D'un coup de poing Puis arrachant L'épée De la main De Joff Pour la claquer Contre la nuque De Jacques Le faisant tomber À genoux Tandis que les garçonnets Plus jeunes Battaient en retraite Devant lui Ensanglantés Et meurtris Le prince Se mit à les railler Riant En les appelant Les forts Du nom propre Fort Jacques Au moins Était assez vieux Pour saisir l'insulte Il se jeta une fois de plus Sur Aemond Mais l'enfant plus âgé Commença à le rouer Sauvagement de coups Jusqu'à ce que Luc Venant à la rescousse De son frère Tire sa dague Et frappe Aemond Au visage Lui crevant l'œil droit Le temps que les valets Surgissent enfin Pour séparer les combattants Le prince se tordait au sol Hurlant de douleur Et Vaga rugissait Elle aussi Par la suite Le roi Viserys Tenta de restaurer La paix Exigeant de chacun Des garçonnets Qu'il présente Ses excuses A l'autre camp Mais ses gestes De courtoisie N'apaisèrent nullement Leur mère Vengeresse La reine Alicent Exigeait Qu'on crève Un des yeux De Lucéris Vélarion Pour celui Qu'il avait Couté A Aemond La princesse Rhaenyra Ne voulait Rien entendre Et insistait Pour qu'on questionne Le prince Aemond Avec énergie Jusqu'à ce qu'il avoue Où il avait entendu Appeler ses fils Les forts Les nommer De la sorte Équivalait À les traiter De bâtards Sans aucun droit De succession Et à dire Qu'elle-même Était coupable De haute trahison Pressé par le roi Le prince Aemond Admit Que son frère Aégon Lui avait raconté Que c'était Des forts Et le prince Aégon Se borna À affirmer Tout le monde Le sait Il suffit De les regarder Le roi Viserys Finit par mettre Un terme À l'interrogatoire Déclarant qu'il ne voulait Plus en entendre parler On ne crèverait L'œil de personne Déclara-t-il Mais si Qui que ce soit Homme Femme Ou enfant Noble Homme du peuple Ou de sang royal Se moquait encore De ses petits-fils En les traitant De forts Il aurait la langue Arrachée Par des pinces Chauffées au rouge Sa grâce Ordonna de plus Que son épouse Et sa fille S'embrassent Et échangent Des promesses D'amour Et d'affection Mais leur sourire Faux Et leur parole Creuse Ne trompèrent Que le souverain Quant au garçon Le prince Aémond Raconta plus tard Que ce jour-là Il avait perdu Un œil Et gagné Un dragon Et jugeait Le marché Honnête Pour éviter De nouveaux conflits Et mettre fin A ces viles rumeurs Et basses calomnies Le roi Viserys Décréta De surcroît Que la reine Alicent Et ses fils Rentreraient Avec lui A la cour Tandis que La princesse Rhaenyra Se cantonnerait A père Dragon Avec ses fils Désormais Sœur Eric Cargill De la garde royale Servirait Comme son Bouclier Lige Tandis que Brise-Hos Retournait A Arenal Ces décisions Ne plurent à personne Écrit Septon-Eustace Champignon Object Un homme Au moins Fut ravi De ses décrets Car Père Dragon Et la marque Était très voisine Et cette proximité Offrirait A Daemon Targaryen Ample occasion D'aller consoler Sa nièce La princesse Rhaenyra A l'insu Du roi Viserys Régnerait Neuvent Encore Mais Les graines Sanglantes De la danse Des dragons Étaient Déjà Semées Et Cent vingt Fut l'année Où elles Commencèrent A germer Les suivants À périr Furent Les aînés Des forts Lionel Fort Sire De Arenal Et main Du roi Accompagna Son fils Et héritier Sœur Arwin A son retour Dans le grand château A demi en ruine Au bord du lac Peu après leur arrivée Un feu se déclara Dans la tour Où il dormait Et le père Et le fils Furent tous deux tués Ainsi que trois De leurs gens Et une douzaine De serviteurs La cause de l'incendie Ne fut jamais déterminée Certains l'attribuèrent A une simple malchance Tandis que d'autres Murmuraient Que le siège De Aren le Noir Était maudit Et n'apportait que Sa perte A tout homme Qui le détenait Beaucoup Soupçonnèrent Que l'incendie Avait été délibéré Champignon Suggère Que le serpent De mer Corlys Vélarion Était derrière Tout cela Un geste De vengeance Contre l'homme Qui avait coquifié Son fils Septons Eustace De façon Plus plausible Soupçonne Le prince Daemon Afin de se débarrasser D'un rival Pour les affections De la princesse Raenira D'autres ont avancé L'idée que Laris le Piébeau Aurait pu être Responsable Avec la mort De son père Et de son frère Aîné Laris Fort Devenait Cire de Arenal La possibilité La plus troublante Fût évoquée Par nul autre Que le grand maître Mélos Qui suggère Que le roi Lui-même Aurait pu en donner L'ordre Si Viserys En était venu A accepter Que les rumeurs Sur la parenté Des enfants De Rhaenyra Aétaient fondées Il aurait très bien Pu souhaiter Faire disparaître L'homme Qui avait déshonoré Sa fille De peur qu'il ne révèle D'une façon Ou d'une autre La bâtardise De ses fils En ce cas La mort De Lionel Fort Devenait Un accident Déplorable Car nul N'avait anticipé La décision De sa seigneurie D'accompagner Son fils A Arenal Lord Fort Était la main Du roi Et Viserys En était venu A dépendre De sa fermeté Et de ses conseils Sa grâce Avait atteint L'âge De 43 ans Et était Devenue Tout à fait Replète Viserys S'avait perdu La vigueur De sa jeunesse Il était Perclu de gouttes De douleurs Dans les articulations De maux de dos Et d'une constriction De la poitrine Qui apparaissait Et s'en allait Le laissant souvent Rubicon Le souffle court Gouverner le royaume Était une tâche exigeante Le roi avait besoin D'une main solide Capable Afin d'endosser Une partie du fardeau Il songea brièvement À envoyer Et quérir La princesse Rhaenyra Qui gouvernerait Mieux En sa compagnie Que la fille Qu'il voulait voir Lui succéder Sur le trône de fer Mais cela Aurait signifié Ramener la princesse Et ses fils À Port-Réal Où de nouveaux Conflits avec la reine Et sa progéniture Serait inévitable Il envisagea Également son frère Jusqu'à ce qu'il Se remémore Les séjours précédents Du prince Daemon Au conseil restreint Le grand maître Mélos Suggéra de faire appel À un homme plus jeune Et avança plusieurs noms Mais sa grâce Opta pour ce qu'il connaissait Et rappela à la cour Sœur Otto Hightower Père de la reine Qui avait déjà occupé Cette charge Tant pour Viserys Que pour le vieux roi Cependant A peine Sœur Otto Était-il arrivé Au donjon rouge Pour assumer La position De main du roi Que la nouvelle Parvint à la cour La princesse Rainira S'était remariée Prenant pour époux Son oncle Daemon Targaryen La princesse Avait 23 ans Le prince Daemon 39 Le roi La cour Et le peuple Tous furent Scandalisés Par cette annonce Ni l'épouse De Daemon Ni l'époux De Rainira N'étaient morts Depuis une moitié d'an Se remarié Sitôt Était un affront À leur mémoire S'emporta sa grâce Le mariage Avait été célébré À Père Dragon En toute hâte Et en secret Rainira Selon Septon Eustace Savait que son père N'approuverait jamais Cette union Aussi se maria-t-elle Précipitamment Pour assurer Qu'il ne pourrait Pas empêcher Le mariage Champignon Avance une raison Différente La princesse Attendait De nouveau Un enfant Et ne souhaitait Pas donner naissance À un bâtard Et ce fut ainsi Que cette terrible Année L'année 120 S'acheva Comme elle avait Commencé Avec une femme Dans le travail De l'enfantement La grossesse De la princesse Rainira Eut une conclusion Plus heureuse Que celle De Lady Laena Alors que l'année Se terminait Elle donna naissance À un fils Menu Mais robuste Un petit prince Pâle Aux sombres yeux Mauves Et aux cheveux D'argent Elle le nomma Aégon Le prince Daemon Avait enfin Un fils vivant De son propre sang Et ce nouveau prince A la différence De ses trois demi-frères Était clairement Un Targaryen À Port-Réal Toutefois La reine Alicente Fût prise de fureur En apprenant Qu'on avait nommé Le nourrisson Aégon Y voyant une insulte A son propre fils Aégon Ce qui D'après le témoignage De Champignon Était absolument Le cas Par la suite Afin d'éviter De confondre Les deux princes Nous ferons référence Au fils De la reine Alicente Sous le nom D'Aégon L'aîné Et à celui De la princesse Rhaenis Par le nom D'Aégon Le jeune À tous égards L'année 122 Aurait dû être Joyeuse Pour la maison Targaryen La princesse Rhaeniras Salita de nouveau Pour accoucher Et donna A son oncle Daemon Un deuxième fils Dénommé Viserys Comme son grand-père L'enfant Était plus menu Et moins robuste Que son frère Aégon Et que ses demi-frères Vélarion Mais se révéla Très précoce Bien que De façon Quelque peu Funeste L'œuf de dragon Placé dans son berceau N'ait jamais Pu éclore Les vers Y virent Un mauvais présage Et n'hésitèrent Pas à le clamer Plus tard Cette même année Port-Réal Célébra également Des noces Suivant la coutume De la maison Targaryen Le roi Viserys Maria son fils Aégon L'aîné A sa fille Héléna Le marié Le marié Le marié avait C'était une plaisante C'était une plaisante Et rieuse Jouvencelle Proclama avec satisfaction Le clan Le clan des verts De la cour On plaça Un œuf de dragon Dans le berceau De chacun Des deux enfants Et deux petits Ne tardèrent pas A éclore Cependant Tout n'allait pas au mieux Chez ces nouveaux jumeaux Yaira était minuscule Et sa croissance Était lente Elle ne pleurait pas Ne souriait pas Ne faisait rien De ce qu'un bébé Était censé faire Son frère S'il était plus grand Et plus robuste Ne présentait pas La perfection Qu'on attendait D'un petit prince Targaryen Arborant six doigts À sa main gauche Et six orteils À chaque pied Une épouse Et des enfants N'eurent que Peu d'effet Pour calmer les appétits Charnels du prince Aégon l'aîné Si on doit en croire Champignon Il engendra Deux enfants bâtards La même année Que ses jumeaux Un garçon D'une fille Dont il gagna Le pucelage À une vente Aux enchères Rue de la soie Et une fille Par l'une Des servantes De sa mère Et en 127 La princesse Héléna Donna naissance A son deuxième fils Qui reçut Un œuf de dragon Et fut nommé Mylore Les autres fils De la reine Alicent Grandissaient aussi Le prince Aémond Malgré son œil Perdu Devint sous la férule De sir Kristen Cole Un habile Et dangereux Bréteur Mais demeura Un enfant Turbulent Et capricieux Au tempérament Impétueux Et peu Enclin Au pardon Le prince Daeron Son cadet Était le plus Populaire Des fils De la reine Aussi intelligent Que courtois Et fort séduisant Au surplus Quand il atteignit Douze ans En 126 Daeron fut envoyé A ville vieille Servir comme échançon Et écuyer Auprès de Lord Hightower Cette même année A l'autre bout De la baie De la Néra Le serpent de mer Fut frappé Par une fièvre Par une fièvre soudaine Alors qu'il s'alitait Entouré de maîtres La question Se posa Qui lui succéderait Comme cire des marées Et de la marque Si la maladie Devait l'emporter Après la mort De ces deux enfants Légitimes Ses terres Et ses titres Devaient De par la loi Se transmettre À l'aîné De ses petits enfants Jacques et Risse Mais puisque Jacques Allait vraisemblablement Accéder au trône de fer Après sa mère La princesse Rhaenyra Pressa son beau-père De nommer Plutôt son deuxième fils Lucéris Toutefois Lord Corlys Avait aussi Une douzaine de neveux Dont l'aîné Sœur Vaimond Vélarion Protesta Que l'héritage Lui revenait de droit Par raison Que les fils De Rhaenyra Étaient des bâtards Engendrés Par Sœur Arwin Faure La princesse Ne tarda pas À répondre À cette accusation Elle envoya Le prince Daemon Se saisir De Sœur Vaimond Le fit décapiter Et donna Sa carcasse À dévorer À sa dragone Syrax Même cela Ne mit pas Un terme À l'affaire Toutefois Les plus jeunes cousins De Sœur Vaimond Fuirent avec son épouse Et ses fils À Port-Réal Afin d'y réclamer justice Et d'exposer Leur grief Au roi Et à la reine Le roi Viserys Devenu extrêmement gras Et congestionné Avait à peine la force De gravir les marches Jusqu'au trône de fer Sa grâce Les écouta En silence Puis ordonna Qu'on leur arrache La langue Jusqu'au dernier Vous étiez prévenu Déclara-t-il Tandis qu'on les traînait Hors de la salle Je ne veux plus Entendre Ces mensonges Toutefois En descendant Sa grâce Trébucha Et tendit la main Pour se retenir S'ouvrant la main gauche Jusqu'à l'os Sur une lame Déchiqueté Dépassant du trône Bien que le grand maître Mélos Et laver la coupure Avec du vin bouilli Et panser la paume Avec des bandages De tissus Imprégnés D'ongans curatifs Une fièvre Ne tarda pas A s'en suivre Et beaucoup Craignirent Que le roi Ne meurent Seule l'arrivée Depuis Père Dragon De la princesse Rhaenyra Fit tourner la marée Car avec elle Venait son guérisseur Personnel Maître Gérardis Qui agit promptement En retirant Deux doigts La main de sa grâce Et lui Sauva la vie Bien qu'énormément Affaibli par l'épreuve Le roi Viserys Reprit bien vite Son règne Pour fêter Sa guérison Ontin Un banquet Au premier jour De l'an 127 La princesse Et la reine Reçurent toutes deux Ordre d'y paraître Avec tous leurs enfants Dans une grande Démonstration d'amitié Chaque femme Arbora les couleurs De l'autre Et l'on prononça Bien des déclarations D'amour Au vif plaisir Du roi Le prince Daemon Leva sa coupe A sœur Otto Hightower Et le remercia De son loyal service Comme main du roi Sœur Otto En retour Évoqua Le courage Du prince Tandis que Les enfants D'Alicent Et de Rhaenyra Se prodiguaient Des baisers Et rompaient Le pain Ensemble C'est du moins Ce que racontent Les archives De la cour Cependant Tard dans la soirée Une fois Le roi Viséris Partit Car sa grâce Continuait A se fatiguer Vite Champignon Nous dit Qu'Aemon Leva son verre A l'attention De ses neveux Vélarian Parlant Avec une feinte Admiration De leurs cheveux Bruns Et de leurs yeux Marrons Et de leur vigueur Je n'ai jamais Je n'ai jamais connu Personne de si fort Que mes doux neveux Alors Levons tous Nos verres Pour ces trois garçons Si forts Plus tard encore Rapporte le bouffon Aégon l'aîné S'offensa Quand Jacques-Éris Invita son épouse Héléna A danser Des paroles De colère Furent échangées Et les deux princes Auraient pu en venir aux mains Sans l'intervention De la garde royale Avisa-t-on Le roi Viserys De ses incidents Nous n'en savons rien Mais la princesse Rhaenyra Et ses fils Regagnèrent le lendemain matin Leur siège à Père Dragon Après la perte De ses doigts Viserys Ier Ne siègea Jamais plus Sur le trône de fer Désormais Il évitait La salle du trône Préférant Donner audience Dans son salon privé Et plus tard Dans sa chambre à coucher Entourée De ses maîtres Et septons Et de son fidèle Bouffon Champignon Seul homme Encore capable De le faire rire Selon Champignon Peu de temps après La mort rendit De nouveau Une visite À la cour Quand le grand maître Mélos S'effondra une nuit Alors qu'il gravissait Les marches serpentines Il avait toujours Constitué une voie Modératrice Au conseil Prêchant la retenue Et le compromis Chaque fois Que des dissensions S'élevaient Entre verts et noirs A la consternation Du roi toutefois La disparition De l'homme Qu'il appelait Mon fidèle ami Ne servit Qu'à susciter Une nouvelle dispute Entre les factions La princesse Rhaenyra Voulait que Maître Gérardis Qui avait longtemps Été à son service À Père Dragon Soit élevé À la place De Mélos Seul Ses talents De guérisseur Avaient sauvé La vie du roi Lorsque Viserys S'était ouvert La main Sur le trône Affirmait-elle En revanche La reine Alicent Insistait Pour dire Que la princesse Et son maître Avaient mutilé Sa grâce Sans nécessité S'ils ne s'en étaient Pas mêlés Assurait-elle Le grand maître Mélos Aurait certainement Préservé les doigts Du roi En même temps Que sa vie Elle pressa Pour la nomination D'un certain Mestre Alphador Présentement Au service De la grand tour Viserys Harcelé Des deux côtés N'en choisit Aucun Rappelant Tant à la princesse Qu'à la reine Que le choix Ne lui appartenait pas C'était La citadelle De ville vieille Qui décidait Du grand maître Et non la couronne En son heure Le conclave Attribua La chaîne De cette charge A l'archimestre Orwell L'un des leurs Avec l'arrivée Du nouveau grand maître À la cour Le roi Viserys Sembla recouvrer Quelque peu Sa vigueur D'antan Septembre Eustace Nous assure Que ce fut Le résultat De la prière Mais La plupart Pensaient Les potions Et décoctions D'Orwell Plus efficaces Que les sangsues Qui avaient la faveur De Mélos Ces améliorations Se révélèrent toutefois De courte durée Et la goutte Les douleurs poitrinaires Et le souffle court Continuèrent à affecter Le roi Durant ces dernières années De règne Comme sa santé déclinait Viserys Abandonna de plus en plus Le gouvernement du royaume A sa main Et au conseil restreint Ainsi donc Devons-nous Considérer Ses membres A la veille Des grands événements De 129 Car il devait jouer Un grand rôle Dans tout ce qui suivit Sir Otto Hightower Père de la reine Et oncle Du cire de Villevieille Restait main du roi Le grand maître Orwell Était le membre Le plus récent Du conseil Et on considérait Qu'il ne soutenait Ni les noirs Ni les verts Sir Kristen Cole Demeurait cependant Lord commandant De la garde royale Et Rhaenyra Avait en lui Un féroce ennemi Le vieillissant Lord Lyman Des essaims Était grand argentier Capacité en laquelle Il avait servi De façon quasi Ininterrompue Depuis l'époque De Yaéris Le vieux roi Les plus jeunes conseillers Était le Lord Amiral Et maître Des navires Sir Tyland Lannister Frère du cire De Castralrock Et le Lord Confesseur Et maître Des chuchoteurs Laris Fort Sire de Harrenhal Lord Jasper Wilde Maître des lois Connu parmi le peuple Sous le nom De Verge de Fer Complétait le conseil Ses positions Inflexibles Sur les questions De lois Avaient valu Ce sobriquet À Lord Wilde Disseptons Eustace Mais Champignon Affirme que Verge de Fer Était ainsi nommé Pour la roideur De son membre Car il avait donné Vingt-neuf enfants À quatre épouses Avant que la dernière Périsse D'épuisement Alors que les sept couronnes Accueillaient La cent-vingt-neuvième année Après la conquête D'Aégon Par des feux de joie Des banquets Et des bacchanales Le roi Viserys Ier Targaryen Allait toujours déclinant Ses douleurs poitrinaires Étaient devenues Si graves Qu'il ne pouvait plus Monter une volée de marche Et devait être véhiculé En litière À travers le donjon rouge Dès la deuxième lune De l'an Sa grâce avait perdu Tout appétit Et régnait Sur le royaume Depuis sa chambre Accouchée Du moins Quand il se sentait Suffisamment fort Pour régner La plupart du temps Il préférait laisser sa main Sœur Otto Hightower Gérer les affaires du royaume À Père Dragon Cependant La princesse Rhaenyra Attendait de nouveau Un enfant Elle dut s'aliter Elle aussi Au troisième jour De la troisième lune De 129 La princesse Elena Mena ses trois enfants Rendre visite au roi Dans sa chambre accouchée Les jumeaux Les jumeaux Yairis et Yaira Avaient six ans Leur frère Maëlor seulement deux Sa grâce Donna au petit Une bague Ornée d'une perle Qu'il retira de son doigt Pour qu'il joue avec Et compta aux jumeaux Et compta aux jumeaux Comment leur arrière-arrière-grand-père Et homonyme Yairis Avaient volé au nord Jusqu'au mur Sur son dragon Pour défaire une horde immense De sauvageons De géants Et de change-peaux Bien que les enfants Aient déjà entendu Le récit une douzaine de fois Ils écoutèrent avec attention Ensuite Le roi les renvoya Invoquant sa lassitude Et une pression Dans sa poitrine Puis Viserys De la maison Targaryen Premier du nom Roi des Andals Des Roynars Et des premiers hommes Seigneur des sept couronnes Et protecteur du royaume Ferma les yeux Et s'endormit Il ne s'éveilla jamais Il avait 52 ans Et avait régné Sur la plus grande part De Westeros Pendant 26 ans Alors La tempête éclata Et les dragons Se mirent à danser La mort des dragons Les noirs Et les vers La danse des dragons Et le terme fleuri Attribué à la lutte Intestine sauvage Pour le trône de fer De Westeros Que se livrèrent Les deux branches rivales De la maison Targaryen De 129 à 131 Désigner les actions noires Turbulentes et sanglantes De cette période Sous le nom de danse Nous paraît D'une grotesque impropriété Sans aucun doute Cette expression A dû trouver son origine Chez quelques rhapsodes La mort des dragons Conviendrait assurément mieux Mais la tradition Le temps Et le grand maître Moun Koun Ont frappé au fer rouge Les pages de l'histoire De cet usage Plus poétique Si bien que nous nous devons De danser Avec les autres Il y avait à la mort Du roi Viserys Ier Targaryen Deux prétendants principaux Au trône de fer Sa fille Rhaenyra La seule enfant survivante De son premier mariage Et Aégon Son fils aîné Par sa deuxième épouse Dans le chaos Et le carnage Suscité par leur rivalité D'autres rois putatifs Présenteraient également Leurs revendications Se pavanant Comme des acteurs Sur une scène Pendant une quinzaine Ou un cycle de lunes Pour tomber aussi vite Qu'ils étaient apparus La danse Coupa les sept couronnes en deux Les seigneurs Les chevaliers Et le peuple Se déclaraient en faveur D'un camp ou de l'autre Et prenaient les armes Les uns contre les autres La maison Targaryen Elle-même fut divisée Quand les parents Alliés Et enfants De chaque prétendant Se virent entraînés Dans les combats Durant les deux ans De lutte Les grands seigneurs De Westeros Ainsi que leurs banneraies Chevaliers Et le peuple Versèrent un tribut terrible Si la dynastie survécu La fin des combats Vit la puissance Des Targaryens Très diminuée Et la population Des derniers dragons Du monde Considérablement réduite La danse des dragons Fut une guerre Totalement différente De celle qu'on avait Pus livrer au fil De la longue histoire Des sept couronnes Si des armées Firent mouvement Pour s'affronter Dans de féroces combats Une grande partie Des massacres Se déroula sur l'eau Et Tout particulièrement Dans les airs Quand le dragon Affronta le dragon Avec griffes Crocs et flammes Ce fut une guerre Marquée par la ruse Le meurtre Ainsi que la trahison Une guerre livrée Dans l'ombre Et les escaliers Les chambres du conseil Et les cours des châteaux Avec des poignards Des mensonges Et du poison Après avoir longtemps couvé Le conflit éclata Au troisième jour De la troisième lune De 129 Lorsque le roi Viserys Ier Targaryen Souffrant Et cloué au lit Ferma les yeux Pour faire une sieste Dans le donjon rouge De Port-Réal Et mourut Sans se réveiller Son corps Fut découvert Par un serviteur A l'heure De la chauve-souris A laquelle le roi Avait coutume De prendre une coupe D'Hippocrase Le serviteur Courut avertir La reine Alicente Dont les appartements Se trouvaient A l'étage inférieur A celui du roi Septons Eustace Décrivant les événements Quelques années plus tard Fait remarquer Que le serviteur A pris la triste nouvelle Directement à la reine Et à elle seule Sans donner L'alarme générale Eustace ne croit pas Que ce soit Totalement fortuit La mort du roi Était attendue Depuis quelque temps Suggère-t-il Et la reine Alicente Et son parti Ce qu'on appelait Les Verts Avaient pris soin D'instruire Tous les gardes Et serviteurs De Viserys De la conduite A adopter Quand ce jour Viendrait Le nain Champignon Suggère un scénario Plus inquiétant Selon laquelle La reine Alicente Aurait hâté Le départ du roi Viserys Grâce à une Pincée de poison Dans son Hypocrase On notera Que Champignon Ne se trouvait pas À Port-Réal La nuit Où mourut le roi Mais bien À Père Dragon Au service De la princesse Rainier La reine Alicente Se rendit immédiatement À la chambre du roi Accompagnée De Sir Kristen Cole Lord Commandant De la garde royale Une fois Qu'ils eurent Confirmé La mort De Viserys Sa grâce Ordonna Qu'on ferme La pièce Et qu'on la place Sous bonne garde Le serviteur Qui avait découvert Le corps du roi Fut placé En détention Pour s'assurer Qu'il ne colporterait Pas l'histoire Sir Kristen Regagna la tour De la blanche épée Et envoya Ses frères De la garde royale Réunir les membres Du conseil restreint C'était à l'heure De la chouette À l'époque Comme de nos jours La fraternité Jurée De la garde royale Se composait De sept chevaliers Des hommes D'une loyauté Éprouvés Aux prouesses Reconnues Qui avaient prêté Un serment solennel De dédier leur vie À la défense De la personne Du roi Et des siens Seuls cinq Des manteaux blancs Étaient à Port-Réal Au moment de la mort Du roi Viserys Sœur Christone Lui-même Sœur Arik Kargil Sœur Richard Sorn Sœur Stéphane Sombrelin Et Sœur Willis Fell Sœur Éric Kargil Le jumeau De Sœur Arik Et Sœur Laurent Marfeu À Père Dragon Auprès de la princesse Rhaenyra Demeurèrent dans L'ignorance Tenus à l'écart Tandis que leurs compagnons D'armes Sortaient dans la nuit Tirer de leur lit Les membres du conseil Restreint Le conseil Le conseil se réunit Dans les appartements De la reine À l'intérieur De la citadelle De Maégor Nombre de comptes rendus Nous sont parvenus Sur ce qu'on y dit Et fit Cette nuit-là Le plus détaillé Celui qui fait de loin Le plus autorité Est La danse des dragons Une chronique véritable Du grand maître Moun Koun Bien que la relation exhaustive De Moun Koun N'ait été rédigée Qu'une génération plus tard Et s'appuie sur une vaste gamme De témoignages Qui comprennent Des chroniques de maîtres Des mémoires Des archives d'intendants Et des entrevues Avec 147 témoins Encore en vie Des grands événements De l'époque Sa description Des mécanismes internes De la cour S'appuie sur les confessions Du grand maître Orwell Telles qu'elles furent Consignées avant son exécution A la différence De champignons Et de septons eustaces Dont les versions Se fondaient sur des rumeurs Des échos Et des légendes familiales Le grand maître Moun Koun Assistait à la réunion Et prit part aux délibérations Et aux décisions du conseil Bien que Il faut le reconnaître Orwell Au moment où il écrivait ce texte Tint particulièrement À apparaître sous son meilleur jour Et à s'absoudre De tout blâme Pour ce qui allait s'en suivre La chronique véritable De Moun Koun En conséquence Présente sans doute Son prédécesseur Sous un angle Beaucoup trop favorable Réunis dans les appartements De la reine Alors que le corps De son époux Devenait froid À l'étage au-dessus Se trouvait la reine Alicent elle-même Sir Otto Hightower Main du roi Sir Kristen Cole Lord commandant De la garde royale Le grand maître Orwell Lord Lyman des Essins Grand argentier Un homme de 80 ans Sir Tylan Lannister Maître des navires Frère du cire De Castralrock Laris Fort Dit Laris le pied beau Cire de Arenal Et maître des chuchoteurs Et Lord Jasper Wilde Dit verge de fer Maître des lois Dans sa chronique véritable Le grand maître Moun Koun Baptise cet assemblage Le conseil vert Le grand maître Orwell Ouvrit la séance En récapitulant Les tâches Et procédures Usuelles À la mort d'un roi Il déclara Il faudrait Convoquer Septons Eustace Afin d'administrer Les derniers sacrements Et prier Pour l'âme du souverain Il faut sans délai Envoyer un corbeau À Père Dragon Afin d'informer La princesse Rhaenyra Du trépas de son père Peut-être Sa grâce La reine Souhaitera-t-elle Rédiger le message Afin d'adoucir La triste nouvelle Par des mots De condoléances On sonne toujours Le glas Pour proclamer La mort d'un roi Quelqu'un devrait S'en charger Et bien sûr Nous devons entamer Les préparatifs Du couronnement De la princesse Rhaenyra Sir Otto Hightower Lui coupa la parole Tout ceci Devra attendre Déclara-t-il Que la question De la succession Soit réglée En tant que Mains du roi Il avait le pouvoir De parler Avec la voix Du roi Et même De siéger Sur le trône de fer En l'absence Du roi Viserys Lui avait accordé L'autorité De régner Sur les sept couronnes Et ce règne Se prolongerait Dit-il Jusqu'à la date Où notre nouveau roi Sera couronné Jusqu'à ce que Notre nouvelle reine Soit couronnée Corrigea quelqu'un Dans le compte rendu Du grand maître Mounkoun Les paroles Sont celles D'Orwail Mais prononcées A voix basse A peine une rectification Mais champignon Et septon eustace Insiste pour dire Que ce fut L'ordre des essaims Qui éleva Une voix Qui n'avait rien De mielleux Notre nouveau roi Insista la reine Alicent De droit Le trône de fer Doit échouard À l'aîné Des fils légitimes De sa grâce La discussion Qui s'en suivit Continua pratiquement Jusqu'à l'aube Nous dit Le grand maître Mounkoun Champignon Et septon eustace Confirme Dans leur récit Seul l'ordre des essaims Parla au nom De la princesse Rhaenyra L'ancien Grand argentier Qui avait servi Le roi Viserys Pendant la plus grande Partie de son règne Et avant lui Son grand-père Yairys Le vieux roi Rappela au conseil Que Rhaenyra Était plus âgée Que ses frères Et qu'elle avait Plus de cent targaryens Que le défunt roi L'avait choisi Comme successeur Qu'il avait refusé De façon répétée De modifier la succession Malgré l'insistance De la reine Alicent Et de ses vers Que des centaines De seigneurs Et de chevaliers Fieffés Avait juré Obéissance à la princesse En l'an 105 Et prêtait solennellement Serment De défendre ses droits Le compte rendu Du grand maître Moun Koun Ne diffère Que parce qu'il Place nombre De ses arguments Dans la bouche Du grand maître Orwell Plutôt que dans Celle de Désessein Mais la suite Des événements Suggerent qu'il n'en Alla pas ainsi Comme nous le verrons Mais ces mots Tombèrent Dans des oreilles De pierre Sir Tyland Fit observer Puis discourut longuement Sur Aégon Le conquérant Et ses sœurs Et les traditions Sacrées des Andales Par lesquelles Les droits D'un fils légitime Avait toujours La préférence Sur ceux D'une simple fille Sir Otto Lui rappela Que l'époux De Rhaenyra N'était nul autre Que le prince Daemon Et ajouta-t-il Nous connaissons Tous la nature De cet homme Ne vous y trompez pas Si Rhaenyra Devait un jour S'asseoir Sur le trône de fer Ce sera L'ordre cupucié Qui nous gouvernera Un roi consort Aussi cruel Et impitoyable Que le fut jamais Maégor Ma tête Sera la première A tomber Je n'en doute pas Mais votre reine Ma fille Ne tardera pas À suivre La reine Alicent Reprit en écho Et ils n'épargneront Pas non plus Mes enfants Déclara-t-elle Aégon et ses frères Sont les fils Légitimes du roi Avec de meilleures Prétentions au trône Que la portée De bâtards De Rhaenyra Daemon trouvera Bien un prétexte Pour tous les exécuter Même Héléna Et ses petits Un de ses forts A crevé L'œil d'Aemond Ne l'oubliez jamais C'était un enfant Mais l'enfant Et père de l'homme Et par nature Les bâtards Sont des monstres Sœur Kristen Cole Prit la parole Si la princesse Devait régner L'or rappela-t-il Ce serait Jacques-Éris Vélarion Qui régnerait A sa suite Puissent les sept Nous préserver D'asseoir un bâtard Sur le trône de fer Il évoqua Les mœurs dissolues De Rhaenyra Et l'infamie De son époux Ils transformeront Le donjon rouge En lupinard Aucune fille D'aucun homme Ne sera en sécurité Ni aucune épouse Même les garçons Nous savons Ce qu'était La Hénor Il n'y a pas De trace D'une intervention De Lord Larisfort Au cours de ce débat Mais ce n'était Pas inhabituel Quoi qu'il ait La langue agile Qu'en besoin était Le maître Des chuchoteurs Épargnait ses paroles Comme l'avare Épargne son or Préférant Écouter Plutôt que S'exprimer D'après la chronique Véritable Le grand maître Orwell Mit le conseil En garde Si nous agissons Ainsi Cela mènera Assurément A la guerre La princesse Ne s'effacera pas Avec docilité Et Elle a des dragons Et des amis Ajouta L'Ordre des esseins Des hommes d'honneur Qui n'oublieront Pas les serments Qu'ils ont prêtés À elle et à son père Je suis un vieil homme Mais point si vieux Pour rester humblement Assis là Tandis que des gens Comme vous Complotent Pour lui voler Sa couronne Sur ces mots Il se leva Pour partir Sur ce qui se passa Ensuite Nos sources divergent Le grand maître Orwell Nous raconte Que sur ordre De Sœur Otto Hightower On s'empara De l'Ordre des esseins À la porte Pour l'escorter Au cachot Enfermé Dans une cellule Obscure Il finirait Par y périr D'un refroidissement En attendant Son procès Septons Eustace Raconte Une autre version Dans son récit Sœur Kristen Cole Força L'Ordre des esseins À reprendre Son siège Et lui ouvrit La gorge Avec un poignard Champignon Accuse Lui aussi Sœur Kristen De la mort De sa seigneurie Mais dans sa version Cole Saisit Le vieil homme Au collet Et le jeta Par une fenêtre Le grand argentier Alla s'empaler Sur les pics de fer De la douve sèche En contrebas Les trois chroniques S'accordent Sur un point Le premier sang Versé Dans la danse Des dragons Appartenait À lord Lyman Des esseins Grand argentier Et lord trésorier Des sept couronnes On n'entendit Plus aucune voix De dissension Après la mort De lord des esseins Le reste de la nuit Fut employé A dresser des plans Pour le couronnement Du nouveau roi Cela devait se faire S'entarder Tout s'en convenait Et à établir Des listes D'alliés possibles Et d'ennemis potentiels Au cas où La princesse Rhaenyra refuserait D'accepter l'accession Au trône du roi Aégon Avec la princesse Alitée à père dragon Sur le point D'accoucher Les vers de la reine Alicent Bénéficiaient D'un avantage Plus longtemps Rhaenyra Ignorerait Le décès du roi Et moins rapidement Elle réagirait Peut-être Cette traînée Mourra-t-elle En couche Aurait commenté La reine Alicent Selon Champignon Aucun corbeau Ne prit son vol Cette nuit-là Aucun glas Ne retentit Les serviteurs Qui étaient au courant De la mort du roi Furent expédiés Au cachot Sœur Kristen Cole Reçut la sinistre Besogne De placer sous surveillance Ce qu'il restait De partisans Du camp noir À la cour Ces seigneurs Et chevaliers Qui pouvaient être Enclins À préférer La princesse Rhaenyra Ne leur faites Nulle violence Sauf s'ils résistent Ordonna Sœur Otto Hightower Ceux qui ploiront Le genou Et jureront Féoté Au roi Aégon Ne souffriront Point de mal Entre nos mains Et ceux qui ne le voudront pas S'enquit le grand maître Orwell Ils seront des traîtres Tranche à verge de fer Et devront connaître Une mort de traîtres Lord Larisfort Maître des chuchoteurs Prit alors la parole Pour la première Et unique fois Soyons les premiers À prêter serment Dit-il De crainte Qu'il n'y ait ici Des traîtres Parmi nous Tirant sa dague Le pied beau La passa en travers De sa paume Un serment par le sang Insista-t-il Pour nous lier Tous ensemble Frères Jusqu'à la mort Ainsi Chacun des conspirateurs S'entailla-t-il la paume Et ils se serrèrent les mains Se jurant fraternité Seule la reine Alicent Parmi eux Fût exemptée De prêter serment En raison de sa féminité L'aube Parut sur la ville Avant que la reine N'envoie la garde royale Ramener ses fils Aégon et Aémond Au conseil Le prince d'Aéron Le plus jeune Et le plus doux De ses enfants Se trouvait à ville vieille Servant comme écuyé Auprès de Lord Hightower On trouva le prince Aémond Le borgne Dix-neuf ans À l'armurerie En train de revêtir Plate et maille Pour son entraînement Matinal dans la cour du château Aégon est-il roi ? Demanda-t-il à sœur Willisfeld Où nous faudra-t-il Nous agenouiller Et baiser le conin De la vieille putain ? La princesse Héléna Déjeunait avec ses enfants Quand la garde royale Vint la rejoindre Mais quand on lui demanda Où se trouvait Le prince Aégon Son frère et époux Elle répondit simplement Il n'est point dans mon lit Soyez-en sûr Ne vous gênez pas Pour le chercher Sous les couvertures Le prince Aégon Était à ses plaisirs Explique Mounkoun Dans sa chronique véritable En termes vagues Le témoignage de Champignon Prétend que Sœur Christon Retrouva le jeune futur Roi Ivre et nu Dans un trou à ras De cupuciers Où deux jeunes chiens Aux dents limées Se mordaient Et s'entre-déchiraient Pour son amusement Tandis qu'une fille Qui ne pouvait pas Avoir plus de douze ans Lui donnait du plaisir Avec sa bouche Attribuons toutefois Cette image ignoble A un champignon fidèle A lui-même Et prenons plutôt en compte Les mots de Septon Eustace Bien que le brave Septon Reconnaisse que le prince Aégon se trouvait Avec une maîtresse Quand on le localisa Il insiste pour dire Que c'était la fille D'un riche marchand Et qu'elle était Fort bien entretenue De plus Le prince refusa Tout d'abord De figurer Dans les plans De sa mère C'est ma sœur L'héritière Pas moi Déclare-t-il Dans la chronique Eustace Quel frère serais-je Si je volais L'héritage De ma propre sœur Ce fut seulement Quand sœur Christon Le convainquit Que la princesse Le ferait assurément Exécuter Lui et ses frères Si elle venait A coiffer la couronne Qu'Aégon hésita Tant que vivra Un seul Targaryen légitime Aucun fort Ne pourra jamais Espérer siéger Sur le trône de fer Insista Cole Rhaenyran n'a d'autre choix Que de vous couper la tête Si elle souhaite voir Ses bâtards régner Après elle Ce fut cela Et cela seulement Qui convainquit Aégon D'accepter la couronne Que lui offrait Le conseiller restreint Insiste notre doux septon Tandis que les chevaliers De la garde royale Recherchaient Les fils de la reine Alicent D'autres messagers Convoquaient Au donjon rouge Le commandant Du guet Et ses capitaines Ils étaient sept Chacun responsable D'une des portes De la ville Cinq furent considérés Comme des sympathisants À la cause Du prince Aégon Quand on les interrogea Les deux autres Ainsi que leur commandant Furent jugés Indignes de confiance Et se retrouvèrent Au fer Sœur Luthor L'argent Le plus terrible Des cinq loyaux Fut nommé Nouveau commandant Des manteaux d'or Un véritable taureau Cet homme haut De près de sept pieds Avait un jour Disait la rumeur Tué d'un seul coup De poing Un destrier Sœur Otto Étant un homme Prudent toutefois Il prit soin De nommer Son propre fils Sœur Gwaine Hightower Le frère de la reine Comme second De Luthor L'argent Lui donnant Instruction De garder un œil Ouvert sur lui Pour guetter Tout signe De déloyauté Sœur Tylan Lannister Fut nommé Grand Argentier À la place Du défunt Lord des Essins Et il agit Sur le champ Pour saisir Le trésor royal L'or de la couronne Fut divisé En quatre parts L'une Fut confiée À la banque de fer De Braavos Pour la mettre En sécurité Une autre Envoyée sous bonne garde À Castralrock Une troisième À Villevieille La fortune Qui restait Serait employée Pour des pots de vin Et des cadeaux Et au besoin Pour engager Des épées louées Afin de tenir La place De Sœur Tylan Comme maître Des navires Sœur Otto Chercha du côté Des îles de fer Dépêchant un corbeau À Dalton Greyjoy Le Kraken rouge L'audacieux Et sanguinaire Lord Ravage de Pic 16 ans En lui proposant L'amirauté Et un siège Au conseil En échange De son allégeance Une journée Passa Puis une autre On n'avait Convoqué Ni les septons Ni les sœurs Du silence Dans la chambre À coucher Où reposait Boursouflé Le roi Viséry Sans voix De décomposition Aucun glas Ne raisonnait Des corbeaux Prenaient leur vol Mais pas vers Père Dragon Ils filaient Plutôt vers Villevieille Castralrock Vive Zeg Au jardin Au jardin Et nombre D'autres seigneurs Et chevaliers Dont la reine Alicent Avait des motifs De pensée Qu'il prêterait A son fils Une oreille complaisante On alla chercher Les annales Du grand conseil De l'encens 1 Pour les examiner Et l'on prit note Des seigneurs Qui avaient parlé Pour Visérys Et de ceux Pour Rhaenis L'Aena Ou L'Aenor L'assemblée Des seigneurs Avait préféré Le prétendant Mâle Au féminin Par 20 contre 1 Mais certains S'étaient opposés Et ces mêmes maisons Étaient susceptibles D'accorder leur soutien A la princesse Rhaenira Si la guerre Devait éclater La princesse Arait pour elle Le serpent de mer Et ses flottes Estima Serotho Et très probablement Aussi les autres Seigneurs Des côtes de l'Est Sans doute Les lords Barremon Massé Celtigar Et Crabe Peut-être aussi L'étoile du soir De Tors Tous A l'exception Des Vélarions Étaient des puissances Mineures Les hommes du nord Étaient un souci Plus sérieux Winterfell L'avait parlé Pour Rhaenis A Arenal De même De même Que les banneraies De Lord Stark De Steen De Tertrebourg Et Manderly De Blancport On ne pouvait Non plus compter Sur la maison A Aren Car les aériers Étaient pour l'heure Gouverner par une femme Lady Jane La Jouvencelle du Val Dont les propres droits Pourraient se voir Remis en question Si l'on écartait La princesse Rhaenira On jugea Que le plus grand Danger Viendrait D'accalmie Car la maison Baratheon Avait toujours été Un farouche soutien Des prétentions De la princesse Rhaenis Et de ses enfants Bien que le vieux Lord Boromund Soit mort Son fils Boros Était encore plus belliqueux Que son père Et les vassaux Des terres De l'orage Suivraient certainement Où il les mènerait Alors nous devons Veiller à ce qu'il les mène À notre roi Déclara la reine Alicent Sur ces mots Elle envoya Quérir son deuxième fils Ce ne fut pas Un corbeau Qui prit son vol Pour accalmie Ce jour-là Mais Vagard Le plus ancien Et le plus grand Des dragons de Westeros Sur son dos Était monté Le prince Aemond Targaryen Un saphir À la place De son oeil perdu Ton but C'est de gagner La main De l'une Des quatre filles De Lord Baratheon Lui avait expliqué Son grand-père Sœur Otto Avant qu'il ne s'envole N'importe laquelle Des quatre fera l'affaire Fais-lui la cour Épouse-la Et Lord Boros Livrera les terres De l'orage À ton frère Échoue Je n'échouerai pas Se vanta Le prince Aemond Aegon Aura accalmie Et j'aurai la fille Le temps que le prince Aemond Prenne congé La puanteur Issue des appartements Du défunt roi S'exhalait à travers Toute la citadelle De Maégor Et maintes folles histoires Et rumeurs Se répandaient à travers La cour Et le château Les cachots Sous le donjon rouge Avaient avalé Tant d'hommes Suspects De déloyauté Que même Le grand septon Avaient commencé A s'étonner De ces disparitions Et qu'il envoya Du septuaire étoilé De ville vieille Un message Demandant des nouvelles Des disparus Sir Otto Hightower Un des hommes Les plus méthodiques Qui ait jamais occupé La charge De main du roi Souhaitait disposer De plus de temps Pour se préparer Mais la reine Alicent Savait Qu'il ne pouvait Plus reculer Le prince Aegon Était là Du secret Suis-je roi Ou pas Demanda-t-il A sa mère Si je le suis Couronnez-moi Le glas Se mit à sonner Au dixième jour De la troisième lune De l'an 129 Marquant la fin D'un règne Le grand maître Orwell Reçut Enfin L'autorisation De lâcher ses corbeaux Et les noirs oiseaux Prirent l'air Par centaines Propageant En recoins Les plus lointains Du royaume La nouvelle De l'accession Au trône D'Aegon On fit venir Les sœurs du silence Afin de préparer Le corps Pour le bûcher Et des cavaliers S'en furent portés La nouvelle Au peuple De Port-Réal Clamant Le roi Vizéry C'est mort Vive le roi Aegon Entendant ces cris Raconte Moun Koun Certains pleuraient Tandis que d'autres Lançaient des vivas Mais la plus grande partie Du peuple Restait silencieuse Le regard Dans le vide Perplexe Et méfiante Et ici Et là Une voix S'exclamait Vive notre reine Cependant On a Tel et préparatif Du couronnement On choisit Le site De fausse dragon Sous son dôme Immense S'étageait Assez de gradins De pierre Pour accueillir 80 000 personnes Et les épaisses Murailles de la fosse Son toit solide Et ses gigantesques Portes de bronze Le rendaient apte À être défendu Si des traîtres Se risquaient À perturber La cérémonie Au jour décidé Sœur Kristen Cole Saignit De la couronne De fer Et de rubis D'Aegon Le conquérant Le front du fils aîné Du roi Viserys Et de la reine Alicent Le proclamant Aegon De la maison Targaryen Deuxième Du nom Roi des Andals Des Roynards Et des premiers hommes Seigneur Des sept couronnes Et protecteur Du royaume Sa mère La reine Alicent Fort aimée Du peuple Plaça sa propre couronne Sur la tête De sa fille Héléna Épouse Et sœur D'Aegon Après lui avoir Baisé les joues La mère S'agenouilla Devant sa fille Inclina la tête Et déclara Ma reine Combien Vinrent assister Au couronnement Demeure un sujet De débat Le grand maître Moun Koun S'appuyant sur Orwell Nous affirme Que plus de Cent mille gens Du peuple S'amassèrent Dans fausses dragons Leur viva Si bruyant Qu'il faisait trembler Les murs Tandis que Champignon Prétend que Les gradins De pierre N'étaient garnis Qu'à moitié Avec le grand Septon Aville vieille Trop âgé Et trop fragile Pour accomplir Le voyage Jusqu'à Port-Réal Il incomba A septon Eustace Doindre le front Du roi Aégon De crème sacrée Et de le bénir Par les noms Des sept dieux Une petite partie De l'assistance Aux yeux plus alertes Que la majorité Auraient pu remarquer Un navire de pêche Un navire de pêche Pour les mener A pair dragon Ils apportaient Avec eux Une couronne volée Un bandeau D'or jaune Ornementé De sept joyaux De couleurs différentes Il s'agissait De la couronne Qu'avait portée Le roi Viserys Et le vieux roi Yairys Avant lui Lorsque le prince Aégon Avait décidé De porter La couronne De fer Et de rubis De son homonyme Le conquérant La reine Alicent Avait ordonné Qu'on mette Celle de Viserys Sous clé Mais l'intendant A qui on avait Confié la tâche Avait décidé De s'enfuir Avec la couronne Après le couronnement Les membres De la garde royale Restant Escortèrent Aégon Jusqu'à sa monture Une créature splendide Aux brillantes écailles Dorées Et aux membranes D'elles D'un rose pâle Ce dragon De l'aube Doré Était dénommé Feu du soleil Mounkoun Nous apprend Que le roi Effectua Trois circuits Autour de la ville Avant de se poser Dans l'enceinte Du donjon rouge Sœur Arik Kargil Mena sa grâce À la salle du trône Éclairée par les torches Où Aégon II Gravit Les marches Du trône de fer Devant un millier De seigneur Et de chevalier Des cris Résonnaient à travers La salle À Père Dragon On n'entendit pas De cris Ce furent plutôt Des hurlements Qui résonnaient à travers Les salles et les escaliers De la tour Mère Ouivre Depuis les appartements De la reine Où Rhaenyra Targaryen Se crispait Et frémissait En son troisième Jour de travail L'enfant L'enfant n'était pas attendu Avant un cycle De lune Mais les nouvelles Venues de Port-Réal Avaient plongé La princesse Dans une fureur noire Et sa rage Sembla provoquer L'accouchement Comme si le bébé En elle Furieux Lui aussi Se battait Pour sortir La princesse Rugit Des imprécations Tout au long De son travail Appelant Le courroux Des dieux Sur ses demi-frères Et leur mère La reine Et détaillant Quel tourment Elle leur infligerait Avant de les laisser mourir Elle maudit l'enfant Aussi en elle Nous raconte Champignon Griffant son ventre Distendu Tandis que Maître Gérardis Et la sage-femme Tentait de la maîtriser Et s'égosillant « Monstre ! Monstre ! Sors donc ! Mais sors ! Sors ! » Lorsque l'enfant Parut enfin Elle se rétouit Prévéla véritablement Être un monstre Une fille mornée Tordue, déformée Avec un trou Dans la poitrine À l'endroit Où aurait dû Se trouver son cœur Et une queue Embryonnaire Écailleuse C'est du moins Ainsi que Champignon La décrit Le nain Nous raconte Que ce fut lui Qui transporta La petite créature Dans la cour Pour l'incinérer La défunte S'était nommée Visénia Annonça La princesse Rainira Le lendemain Lorsque le lait De pavot Eut émoussé Le tranchant De sa douleur C'était ma fille Unique Et ils l'ont Tuée Ils ont volé Ma couronne Et assassiné Ma fille Ils devront En répondre Et ainsi Débuta la danse Des dragons Quand la princesse Convoqua Son propre conseil Le conseil Noir Comme la chronique Véritable Appelle Cette assemblée À père dragon Par opposition Au conseil vert De Port-Réal Rainira Présidait Elle-même Siégeant Entre son oncle Et époux Le prince Daemon Et son fidèle conseiller Mestre Gérard X Ses trois fils Étaient présents Aussi Bien qu'aucun N'ait atteint L'âge adulte Jacques Avait 14 ans Luc 13 Et Geoffrey 11 Deux frères jurés De la garde royale Se tenaient auprès d'eux Sœur Éric Cardil Jumeau de Sœur Arik Et l'Ouestrien Sœur Laurent Marfeu À père dragon Le reste De la garnison Se composait De 30 chevaliers Cent arbalétriers Et 300 hommes d'armes Cela avait toujours été jugé Suffisant pour une forteresse Aussi invulnérable En tant qu'instrument De conquête Cependant Notre armée Laisse Quelque peu À désirer Commenta avec Mordant Le prince Daemon Une douzaine de seigneurs De moindre importance Banneret Et vassaut De père dragon Siégeaient également Au conseil noir Celtigar De Pince Hill Staunton De Repos d'effreux Massé De Danse des pierres Barémone De Pointe vive Et Sombrelin De Sombroval Parmi eux Mais le plus grand seigneur Qui jura sa force À la princesse Fut Corlys Vélarion De Lamarck Bien que le serpent De mer ait vieilli Il aimait à dire Qu'il s'accrochait À la vie Comme un marin Qui se noie Sa grippe Au décombre D'un navire coulé Peut-être Les sept Mont-ils préserver Pour cet ultime combat Avec Lord Corlys Venait sa femme La princesse Rhaenys Cinquante-cinq ans Le visage mince Ses ridées Ses cheveux noirs Zébrés de blanc Et cependant Aussi farouche Et intrépide Qu'elle l'avait été À vingt-deux ans La reine Qui ne le fut jamais L'appelle Champignon Qu'avait jamais eu Viséris Qu'elle n'eut pas Une petite saucisse Est-ce là Tout ce qu'il faut Pour être un roi À Champignon De régner en ce cas Ma saucisse Fait trois fois La taille de la sienne Ceux qui siégeaient Au conseil noir Se considéraient Comme des loyalistes Mais savaient très bien Que le roi Aégon II Les qualifierait De traîtres Chacun avait déjà Reçu de Port-Réal Une convocation Exigeant Qu'il se présente Au donjon rouge Pour prêter Allégeance Au nouveau roi Toutes leurs armées Combinées Ne pouvaient rivaliser Avec la puissance Que les Hightower Pour ne prendre qu'eux Étaient capables D'aligner Sur le champ de bataille Et les vers D'Aégon Bénéficiaient D'autres avantages Ville Vieille Port-Réal Et Port-Lanis Étaient les villes Les plus importantes Et les plus riches Du royaume Toutes trois Étaient tenues Par les vers Chacun des symboles Visibles de la légitimité Étaient aux mains D'Aégon Il siégeait Sur le trône de fer Il vivait Dans le donjon rouge Il portait La couronne Du conquérant Magnait L'épée Du conquérant Et avait été Ouin par un septon De la foi Devant des dizaines De milliers De regards Le grand maître Orwell Participait À ses conseils Et le lord commandant De la garde royale Avait déposé La couronne Sur sa tête Princière Et c'était Un mal Ce qui Aux yeux De beaucoup Faisait de lui Le roi légitime Et de sa demi-sœur L'usurpatrice Face à tout cela Les atouts De Rhaenyra Étaient rares Certains des seigneurs Les plus âgés Pouvaient encore Avoir en mémoire Les serments Qu'ils avaient jurés Quand elle avait été Fête princesse De Père Dragon Et désignée Comme héritière De son père Il y avait eu Un temps Où elle était Également bien aimée Des gens De haute Et basse naissance Quand ils l'acclamaient En l'appelant La joie du royaume Nombre de jeunes Seigneurs Et de nobles Chevaliers Avaient rivalisé Pour sa faveur Alors Mais combien Se battrait encore Pour elle Maintenant qu'elle Était une femme Mariée Au corps vieilli Et épaissie Par six accouchements A cette question N'eule ne pouvait répondre Bien que son demi-frère Aie pillé Le trésor De leur père La princesse Avait à sa disposition La fortune De la maison Vélarion Et les flottes Du serpent de mer Lui apportaient La supériorité En mer Et son consort Le prince Daemon Aguerri Et fortifié Par les degrés De pierre Avait plus D'expérience De la guerre Que tous leurs Ennemis Combinés Finalement Et ce n'était Le mieux Elle énumera Et aux griffes Et aux griffes Et aux épailles Et aux épailles ventrales Aussi brillantes Que du cuivre Battu Ce qui représente Quatre dragons De taille À se battre Conclu Rhaenis Les jumeaux De la reine Et l'Eden Avaient eux Aussi des dragons Mais ce n'était Guère que des petits Le plus jeune fils De l'usurpateur Maëlor Ne possédait Qu'un oeuf Face à cela Le prince Daemon Avait Caraxès Et la princesse Rhaenira Avait Syrax Toutes deux D'énormes bêtes Formidables Caraxès En particulier Était terrifiant Et après les degrés De pierre Sang et feu Ne lui étaient pas étrangers Les trois fils De Rhaenira Par l'Aenor Vélarion Étaient tous Dragoniers Vermax Arax Et Tyraxès Prospéraient Et croissaient Chaque année Davantage Aégon le jeune L'aîné Des deux fils De Rhaenira Par le prince Daemon Commandait le jeune Dragon Nué d'orage Quoi qu'il ne l'ait Pas encore monté Son petit frère Viserys Se promenait Partout Avec son œuf La dragone De Rhaenis Elle-même Méléis La reine rouge Était devenue Paresseuse Mais demeurait Terrible Quand on l'excitait Les jumelles Du prince Daemon Par l'Aenave Et l'Aryon Pourraient encore Être dragonnières Aussi Le dragon De Baéla Danselune Svelte Verpal Serait bientôt De taille À supporter La jeune femme Sur son dos Et bien que L'œuf De sa sœur Rhaena Était clos D'une créature Brisée Qui avait Péri Quelques heures Après sa sortie De l'œuf Syrax S'avait récemment Pondue De nouveau On avait confié Un de ses œufs À Rhaena Et il se disait Que l'enfant Dormait avec lui Chaque nuit Priant pour un dragon Équivalent à celui De sa sœur De plus Six autres dragons Avaient établi Leur hantre Dans les cavernes Enfumées De Mont-Dragon Au-dessus du château Il y avait Aile d'Argent L'ancienne monture De la bonne reine Alizane Fumée des mers La bête gris pâle Qui avait fait L'orgueil Et la passion De sœur L'Aénor Vélarion Vermithor Vieux Et chenu Sans personne Pour le monter Depuis la mort Du roi Iaéris Et derrière La montagne Vivaient Trois dragons Sauvages Jamais revendiqués Ni enfourchés Par aucun homme Vivant ou mort Le peuple Les avait baptisés Voleurs de moutons Gris spectre Et le cannibale Trouvez des cavaliers Pour dominer Aile d'Argent Vermithor Et fumer des mers Et nous aurons Neuf dragons Face aux quatre D'Aégon Dit la princesse Rhaenys Montez Et faites voler Leurs frères sauvages Et nous en compterons Douze Même sans nuée D'orage Voilà comment nous allons Remporter cette guerre Les lords Celtigar Estampton En convainrent Aégon le conquérant Et ses sœurs Avaient prouvé Que des chevaliers Et des armées Ne pouvaient résister Au feu Et au sang Celtigar Pressa la princesse De voler immédiatement Contre Port-Réal Et de réduire La ville A des cendres Et des eaux Et en quoi Cela nous servira-t-il Messire ? Voulut savoir Le serpent de mer Nous souhaitons Gouverner la ville Et non la raser Entièrement Les choses N'en arriveront Jamais là Insista Celtigar L'usurpateur N'aura pas D'autre choix Que de s'opposer À nous Avec ses propres dragons Nos neuf L'emporteront Forcément Sur ces quatre À quel prix ? Se demanda La princesse Rhaenira Mes fils Chevaucheraient Trois de ces dragons Je vous le rappelle Et ce ne serait pas Neuf contre quatre Je n'aurai pas La force de voler Quelque temps encore Et qui montera Ailes d'argent Vermithor Et fumée des mers ? Vous messire J'en doute fort Ce sera Cinq contre quatre Et l'un de leurs quatre Sera Vagar L'avantage n'est point là De façon surprenante Le prince Daemon Fut d'accord avec son épouse Dans les degrés Mes ennemis avaient appris À courir se cacher En voyant les ailes De Caraxes Ou en l'entendant rugir Mais ils n'avaient Eux-mêmes aucun dragon Il n'est pas aisé Pour un homme De se faire tueur de dragons Mais des dragons Peuvent tuer leur pareil Et l'ont déjà fait Tout maître Qui a étudié L'histoire de Valyria Vous le dira Je ne jetterai pas Nos dragons Contre ceux de l'usurpateur À moins de ne pas avoir D'autre choix Il est d'autres façons Meilleurs De les utiliser Le prince fit alors part Au conseil noir De ses stratégies Rhaenyra devait avoir Elle aussi un couronnement En riposte à celui d'Aegon Ensuite Ils enverraient des corbeaux En appelant les seigneurs Des sept couronnes À déclarer leur allégeance À leur véritable reine Nous devons livrer cette guerre Par des mots Avant d'aller à la bataille Déclara le prince La clé de la victoire Se trouvait aux mains Des seigneurs Des grandes maisons Insista Daemon Leurs banneraises et vassaux Les suivraient Où qu'ils aillent Daegon l'usurpateur Avait gagné l'allégeance Des lannisters de Castral-Roc Et Lord Tyrell de Haut-Jardin Était un poupon Vagissant dans ses langes Dont la mère Agissant en tant que régente Alignerait probablement Le bief sur ses trop-puissants Bannerais Les Hightower Mais le reste Des grands seigneurs Du royaume Ne s'était pas encore déclaré « Accalmy se tiendra À nos côtés » Estima la princesse Rhaenys Elle était elle-même De ce sang Du côté de sa mère Et le défunt Lord Bormund Avait toujours été Le plus loyal des amis Le prince Daemon Avait également De bonnes raisons D'espérer également Que la jouvencelle du Val Amènerait les aériers Dans leur camp Aegon demanderait certainement Le soutien de Pic Jugea-t-il Il ne pouvait espérer Surpasser la puissance De la maison Vélariens Sur mer Qu'avec le renfort Des îles de fer Mais les fernés Étaient connus Pour leurs allégeances Fluctuantes Et Dalton Greyjoy Adorait le sang Et les batailles On pourrait aisément Le convaincre De soutenir la princesse Le nord Était trop éloigné Pour peser beaucoup Dans le combat Décida le conseil Le temps que les Starks Assemblent leurs bannières Et marchent sur le sud La guerre serait peut-être Déjà terminée Ce qui ne laissait Que les seigneurs Du conflant Un groupe Notoirement Querelleur Régi en titre Du moins Par la maison Tully De Vivzeig Nous avons des amis Dans le conflant Commenta le prince Bien que tous N'osent pas encore Afficher leur couleur Véritable Nous avons besoin D'un lieu Où ils pourront S'assembler Un marche-pied Sur le continent Assez grand Pour accueillir Une armée considérable Et assez solide Pour résister À toutes les forces Que l'usurpateur Pourra envoyer Contre nous Il montra au seigneur Une carte Ici Arenal Ainsi Fût-il donc décidé Le prince Daemon Chevauchant Caraxes Prendrait la tête De l'assaut Contre Arenal La princesse Rhaenyra Demeurerait À Père Dragon Jusqu'à ce qu'elle Aie recouvrait ses forces La flotte Vélarion Bloquerait le gosier Levant l'encre De Père Dragon Et de Lamarck Pour empêcher tout trafic D'entrer ou de sortir De la baie de la Néra Nous n'avons pas Les forces suffisantes Pour prendre d'assaut Port Réal Expliqua le prince Daemon Pas plus que nos ennemis Ne pourraient espérer S'emparer de Père Dragon Mais Aégon est un enfant Sans expérience Et on provoque aisément Ce genre de fruits verts Peut-être pouvons-nous L'exciter À attaquer Avec imprudence Le serpent de mer Commanderait la flotte Tandis que la princesse Rhaenis la survolerait Pour empêcher leurs ennemis D'assaillir les navires Avec des dragons D'ici là Des corbeaux Prendraient leur vol A destination de vives aigues Des aériers De piques et d'accalmies Afin de gagner L'allégeance De leur seigneur Ce fut alors Que l'aîné Des fils de la reine Jacques-Éris Prit la parole C'est nous Qui devrions porter Ces messages Suggéra-t-il Les dragons Convaincront les seigneurs Plus promptement Que des corbeaux Son frère Lucéris approuva Soutenant que Jacques Et lui Étaient des hommes Aussi près Que cela ne faisait pas De différence Notre oncle Nous donne le nom De fort Mais quand les seigneurs Nous verront chevaucher Des dragons Ils verront bien Que c'est un mensonge Seuls les Targaryens Mondent des dragons Champignon nous dit Que le serpent de mer Bougonna à ses paroles Insistant pour dire Que les trois garçons Étaient des vélarions Mais il sourit En le disant De la fierté Dans la voix Même le jeune Joffrey S'en met là Proposant d'enfourcher Son propre dragon Tyraxès Pour se joindre À ses frères La princesse Rhaenyras Y opposa Joff n'avait Que onze ans Mais Jacques-Éris En avait quatorze Et Lucéris treize De beaux garçons Hardis Habiles aux armes Qui avaient servi Longtemps Comme écuyer Si vous y allez Ce sera comme messager Et non en chevalier Leur dit-elle Vous ne devrez Prendre aucune part À un combat Ce ne fut que Lorsque les deux garçons Eurent solennellement Juré sur un exemplaire De l'étoile À cette branche Que sa grâce Consentit À en faire Ses émissaires On décida Que Jacques Le plus âgé Des deux Se chargerait De la tâche La plus longue La plus périlleuse Voler d'abord Aux aériés Traité avec La dame du Val Puis à Blamport Pour convaincre Lord Manderly Et enfin à Winterfell Pour rencontrer Lord Stark La mission de Luke Serait plus courte Et moins périlleuse Il devait voler Jusqu'à Accalmy Où on s'attendait À ce que Boros Baratheon L'accueille chaleureusement Un couronnement précipité Se tint le lendemain L'arrivée De Sir Stephen Sambrelin Anciennement De la garde royale Fut l'occasion D'une grande joie À Père Dragon Particulièrement Quand on apprit Que lui Et ses camarades Loyalistes Les tournes-cazacques Comme les baptiseraient Sœurs Otto En offrant une récompense Pour leur capture Avaient apporté La couronne volée Du roi Yaééris Le conciliateur Trois cents Pères-dieux Regardèrent Le prince Daemon Placer la couronne Du vieux roi Sur la tête De son épouse La proclamant Rhaenyra De la maison Targaryen Première de son nom Reine des Andals Des Roynars Et des premiers hommes Le prince S'attribua Le titre De protecteur Du royaume Et Rhaenyra Nomma Son fils aîné J'acquérisse Prince de Père Dragon Et héritier Du trône de fer Son premier acte De reine Fut de déclarer Sœur Otto Hightower Et la reine Alicent Traître Et rebelle Quant à mes demi-frères Et à ma douce sœur Héléna Annonça-t-elle Ils ont été Induits en erreur Par les conseils De méchantes gens Qu'ils viennent À Père Dragon Ployer le genou Et demander mon pardon Et je serai heureuse D'épargner leur vie Et de les reprendre En mon cœur Car ils sont de mon sang Et homme ou femme Il n'est plus maudit Que le parricide La nouvelle Du couronnement De Rhaenyra Parvint au donjon rouge Le lendemain Au grand déplaisir D'Aegon II Ma demi-sœur Et mon oncle Sont coupables De haute trahison Décréta le jeune roi Je veux qu'il soit déchu Je veux qu'on les arrête Et je veux qu'ils périssent Des têtes plus froides Au conseil vert Désirait parlementer Il faut faire comprendre À la princesse Que sa cause Est désespérée Plaida le grand maître Orwell Le frère ne devrait pas Guerroyer contre la sœur Envoyez-moi auprès d'elle Que nous puissions discuter Et parvenir À un accord amical Aegon ne voulut pas En entendre parler Septons Eustace Nous raconte Que sa grâce Accusa le grand maître De déloyauter Et parla de le faire jeter Dans une cellule noire Avec ses amis noirs Mais quand les deux reines Sa mère La reine Alicente Et son épouse La reine Helena Plaidèrent pour la proposition D'Orwell L'irrascible roi Céda De mauvais gré Ainsi donc Le grand maître Orwell Fut dépêché De l'autre côté De la baie de la Néra Sous une bannière De paix À la tête D'une suite Qui comprenait Sœur Arik Cargill De la garde royale Et Sœur Gwyn Hightower Des manteaux d'or Ainsi qu'une vingtaine De scribes Et de septons Parmi lesquelles Eustace Les conditions Qu'offrait le roi Étaient généreuses Déclare Moun Koun Dans sa chronique Véritable Si la princesse Le reconnaissait Comme roi Et lui jurait Obéissance Au pied du trône De fer Aégon II La confirmerait Dans sa possession De père Dragon Et permettrait Que l'île Et le château Soient transmis A son fils Jacéris À sa mort Son fils Cadet Lucéris Serait reconnu Comme légitime Héritier De Lamarck Et des terres Et possessions De la maison Vélarion Ses fils Nés du prince Daemon Aégon le jeune Et Viserys Recevraient Des places d'honneur A la cour Le premier Comme écuyer Du roi Le second Comme échançon On accorderait Le pardon Aux seigneurs Et chevaliers Traîtres Qui avaient Conspiré Avec elles Contre leur Souverain Véritable Rhaenyra Écouta Ses termes Dans un silence De pierre Puis elle demanda A Orwell S'il se souvenait De son père Le roi Viserys Bien sûr Votre grâce Répondit le maître Peut-être Pouvez-vous Nous dire Qui il a Désigné Comme son héritier Et successeur Poursuivit La reine La couronne Sur sa tête Vous Votre grâce Répondit Orwell Et Rhaenyra Ocha la tête Ajoutant De votre propre Aveu Vous admettez Que je suis Votre reine Légitime Pourquoi En ce cas Servez-vous Mon demi-frère L'usurpateur Mounkoun Nous dit Qu'Orwell Eut une réponse Longue Et érudite Citant La loi Andale Et le grand conseil De l'encens 1 Champignon Prétend qu'il Bredouilla Et que sa vessie Se vida Ou que soit La vérité Sa réponse Ne convainquit Pas la princesse Rhaenyra Un grand maître Devrait connaître La loi Et la séparation Servir Déclara-t-elle Aorwell Vous n'êtes point Grand maître Et vous n'apportez Que honte Et déshonneur A la chaîne Que vous arborez Alors qu'Orwell Protestait D'une voix faible Les chevaliers De Rhaenyra Retirèrent De son cou La chaîne De sa charge Et le forcèrent A s'agenouiller Tandis que la princesse Accordait la chaîne A son propre partisan Mestre Gérard Un serviteur Un serviteur vrai Et fidèle Du royaume Et de ses lois Congédiant Orwell Et les autres émissaires Rhaenyra ajouta Dites-à mon demi-frère Que j'aurai Mon trône Ou que j'aurai Sa tête Longtemps Après que La danse Des dragons Fût terminée Le rhapsode Lucéon De Torse Composerait Une balade triste Appelée Adieu mon frère Qu'on chante Encore aujourd'hui La complainte Prétend raconter La dernière rencontre Entre sœur Harry Cardil Et son jumeau Sœur Eric Alors que la suite D'Orwell Montait à bord Du navire Qui devait les ramener À Port-Réal Sœur Eric Avait juré Son épée À Aégon Sœur Eric À Rhaenyra Dans la chanson Chaque frère S'emploie A persuader L'autre De changer de camp Ayant échoué Ils échangent Des déclarations D'amour Et se séparent Sachant que Leur prochaine rencontre Les verra ennemis Il se peut Qu'une telle séparation Se soit produite Ce jour-là Père Dragon Toutefois Aucune de nos sources N'en fait état Aégon II A avait 22 ans Il était prompt À la colère Et lent au pardon Le refus De Rhaenyra D'accepter son règne Le mit en rage Je lui ai offert Une paix honorable Et cette putain M'a craché au visage Déclara-t-il Ce qui arrivera Ensuite Sera de sa faute Ce qui arriva Ensuite Ce fut la guerre La mort des dragons Fils pour fils Aégon avait été proclamé roi à fausse dragon Rhaenyra reine à père dragon Tous les efforts de réconciliation ayant échoué La danse des dragons commença alors véritablement A la marque Les navires du serpent de mer levèrent l'encre de carène et de port d'épices Pour bloquer le gosier Interrompant le commerce qui entrait et sortait de port réel Peu après Jaceris Vélarion partit vers le nord sur son dragon Vermax Son frère Lucéris au sud sur Arax Tandis que le prince Daemon menait Caraxes vers le trident Tournons-nous tout d'abord vers Aranal Bien que de vastes pans de l'immense folie de harène soient en ruines Le gigantesque mur d'enceinte du château En faisait toujours une forteresse rivalisant avec n'importe laquelle du conflant Mais Aégon le dragon avait prouvé qu'elle était vulnérable par le ciel Après le départ de son seigneur Larisphore à Port-Réal Le château n'était défendu que par une modeste garnison N'ayant aucun désir de subir le sort de Arène le Noir Son vénérable gouverneur, sœur Simon Fort Oncle du défunt Lord Lionel, grand-oncle de Lord Laris S'empressa d'abattre ses bannières Lorsque Caraxes se posa au sommet de la tour du bûcher du roi En plus du château, d'un seul coup, le prince d'Aémon s'emparait de la fortune non négligeable de la maison fort Et d'une douzaine d'otages de valeurs Parmi lesquelles sœurs Simon et ses petits-fils Le petit peuple du château se retrouva lui aussi prisonnier Entre autres une nourrice Du nom d'Alice Rivers Qui était cette femme ? Une servante qui concoctait des potions et des sortilèges Dit Moun Koun Une sorcière des bois Assure Septon Eustace Une malveillante enchanteresse qui se baignait dans le sang de vierge Pour préserver sa jeunesse Voudrait nous faire croire Champignon Son nom suggère une bâtardise de naissance Mais nous en savons peu sur son père Et moins encore sur sa mère Moun Koun et Eustace Nous affirment qu'elle était un fruit de la folle jeunesse de Lord Lionel Fort Faisant d'elle la demi-sœur naturelle de ses fils Harwin, Brizos Et Laris, le pied beau Mais Champignon Soutient qu'elle était beaucoup plus âgée Qu'elle avait été la nourrice des deux garçons Voir de leur père Une génération plus tôt Bien que les propres enfants d'Alice Rivers Soient tous mornés Le lait qui coulait avec tant d'abondance de ses seins Avaient nourri d'innombrables autres bébés à Arenal Était-elle véritablement une sorcière qui couchait avec les démons Mettant bas des enfants morts en paiement pour le savoir dont il la dotait Était-ce une souillon un peu simple d'esprit, comme le pense Eustace Une traînée qui usait de ses poisons et de ses potions pour lier à elle les hommes, corps et âmes Alice Rivers avait au moins 40 ans lors de la danse des dragons Cela est établi Champignon la voit plus vieille encore Tous s'accordent à dire qu'elle paraissait moins que son âge Mais savoir si cela venait simplement de sa nature Ou résultait de sa pratique des arts ténébreux Les gens continuent à en débattre Quels que soient les pouvoirs dont elle est disposée Daemon Targaryen était apparemment immunisé contre eux Car on entend peu parler de la supposée sorcière Tant que le prince tient Arenal La chute soudaine du siège de Haren le Noir Sans que coule une goutte de sang Fut jugée par la reine Rhaenyra et ses Noirs Comme une grande victoire Elle servit de rappel cuisant des prouesses martiales du prince Daemon Et de la puissance de Caraxes le Sanguinaire Et offrit à la reine une place forte au cœur de Westeros Où ses partisans pouvaient se rallier Et Rhaenyra n'en manquait pas dans les territoires qu'arrosait le Trident Quand le prince Daemon prononça son appel aux armes Ils se dressèrent tout au long des berges des fleuves Chevaliers, hommes d'armes et humbles paysans Qui se souvenaient encore de Rhaenyra La joie du royaume Tant aimée de son père Et de la façon dont elle souriait Et les avait charmés Lors de sa pérégrination à travers le conflant Dans sa jeunesse Ils furent des centaines Puis des milliers À boucler leur baudrier Et à revêtir leur maille À empoigner une fourche ou une houe Et à un grossier écu de bois Et à se mettre en route pour Arenal Afin de se battre pour la petite fille de Viserys Ayant davantage à perdre Les seigneurs du Trident Ne réagirent pas aussi promptement Mais, sous peu Ils commencèrent aussi à prendre parti pour la reine Des jumeaux Arriva sur Forest Frey Ce Frey le sceau Qui avait jadis imploré D'obtenir la main de Rhaenyra Désormais devenu un très puissant chevalier Lord Samuel Nerbosque Qui avait un jour perdu un duel Pour sa faveur Hissa les bannières de la princesse Au-dessus de Corneia Les moutons de Vierge-Étan Les Piper de Château-Rosière Les Racins d'Herpivois Les Daris de Daris Les Malister de Salvemer Et les Vans de Bel-Accueil Annoncèrent tous leur soutien à Rhaenyra Les Vans d'Atranta Choisirent une autre voie Et trompettèrent leur allégeance Au jeune roi à Aégon Petit Piper Le vieux sire de Château-Rosière Parla pour beaucoup Quand il affirma « Je lui ai juré mon épée Je suis plus âgé désormais Mais point si vieux Pour avoir oublié Les paroles que j'ai prononcées Et il se trouve que j'ai gardé Cette épée » Le seigneur suzerain du Trident Grover Tully Était vieux déjà à l'époque du Grand Conseil de l'An 101 Où il s'était exprimé en faveur du prince Viserys Il déclinait désormais Mais n'en était pas moins entêté Il avait favorisé les droits du prétendant mâle En 101 Et les ans n'avaient pas changé ses vues Lord Grover insista Vive Zegg se battrait pour le jeune roi Aégon Pourtant Aucune proclamation ne fut faite Le vieux seigneur Cloué au lit Ne vivrait plus guère Avait déclaré le maître de Vive Zegg « J'aimerais autant que le reste d'entre nous Ne périsse pas avec lui » Jugea sœur Helmo Tully, son petit-fils Vive Zegg n'avait aucune défense Contre le feu dragon Fit-il observer à ses fils Et les deux camps dans cette lutte Chevauchaient des dragons Et donc Tandis que Lord Grover Tempétait et fulminait sur son lit de mort Vive Zegg barricada ses portes Posta des sentinelles sur ses remparts Et garda le silence Entre-temps Une toute autre histoire se jouait à l'Est Où Jacquerice Vélarion descendit sur les aériés Sur son jeune dragon Vermax Afin de gagner le Val d'Arine à la cause de sa mère La jouvencelle du Val Lady Jane Arrine Avait 35 ans Son aîné de 20 ans Jamais mariée Lady Jane régnait sur le Val Depuis la mort de son père et de ses frères aînés Aux mains des Freux des Collines Alors qu'elle avait 3 ans Champignon nous raconte Que cette jouvencelle renommée Était en vérité Une catin de haut lignage Avec un vorace appétit pour les hommes Et nous sert un récit salace Sur sa façon d'offrir au prince Jacquerice L'allégeance du Val Pourvu qu'il lui fasse atteindre le plaisir En employant sa seule langue Septons Eustace répète la rumeur très répandue Selon laquelle Jane Arrine préférait la compagnie intime d'autres femmes Puis poursuit en la réfutant Dans le cas présent C'est à la chronique véritable du grand maître Moun Koun Que nous devons toute notre reconnaissance Car lui seul se cantonne à la grande salle des aériés Plutôt qu'à sa chambre à coucher À trois reprises Les miens ont voulu me remplacer Apprit Lady Jane au prince Jacquerice Mon cousin, Sir Arnold A coutume de dire que les femmes sont trop tendres pour régner Je le détiens dans une de mes cellules célestes Si vous voulez qu'il vous le confirme Votre prince Daemon a traité fort cruellement sa première épouse Cela est vrai Mais au-delà du goût déplorable de votre mère en matière de consorts Elle demeure notre reine légitime Et elle est de mon propre sang qui plus est Arine du côté maternel En ce monde d'hommes Nous autres femmes devons nous allier Le Val et ses chevaliers se tiendront à ses côtés Si sa grâce veut bien accéder à une roquette Quand le prince lui demanda de quoi il s'agissait Elle répondit De dragons Je ne crains nullement les armées Beaucoup sont venus se briser contre ma porte sanglante Et on sait que les aériés sont imprenables Mais vous êtes descendus sur nous par le ciel Comme le fit jadis la reine Visénia En une occasion Durant la conquête Et j'étais impuissante à vous arrêter Je n'aime point me sentir impuissante Envoyez-moi des dragonniers Ainsi le prince acquiesça-t-il Et Lady Jane s'agenouilla devant lui Pria ses chevaliers d'agir de même Et tous lui jurèrent leurs épées Puis Jacquerice reprit son vol Allant vers le nord par-delà les doigts Et les eaux de la morsure Il se posa brièvement à Sorton Où Lord Borel et Lord Sunderland lui firent hommage Et jurèrent le soutien des trois sœurs Puis continua jusqu'à Blamport Où Lord Desmond Manderly Eut avec lui une entrevue Dans sa tour du Triton Ici Le prince affrontait un marchandeur avisé « Blamport n'est pas sans éprouver De la sympathie pour la triste situation De votre mère » Déclara Manderly « Mes propres ancêtres ont été dépouillés De leur héritage Quand nos ennemis nous ont forcé à l'exil Sur ces froides côtes septentrionales Lorsque le vieux roi nous a rendu visite Il y a bien longtemps Il a parlé du tort qui nous avait été causé Et a promis de nous rendre réparation En gage de ce serment Sa grâce a offert à mon arrière-grand-père La main de sa fille, la princesse Vizéra Afin que nos deux maisons n'en fassent plus qu'une Mais la fille est morte et on a oublié la promesse Le prince Jaceris sut ce qu'on attendait de lui Avant qu'il quitte Blamport Un pacte fut rédigé et signé Au terme duquel la plus jeune fille de Lord Manderly Épouserait le frère du prince, Joffrey Une fois la guerre terminée Finalement, Wehrmacht porta Jaceris à Winterfell Pour traiter avec son formidable jeune seigneur Cregan Stark Avec le passage du temps On connaîtrait Cregan Stark Par le surnom de vieil homme du Nord Mais quand le prince Jaceris vint à lui En l'an 129 Le sire de Winterfell n'avait que 21 ans Il avait obtenu sa seigneurie à 13 ans À la mort de son père, Lord Rickon En l'an 121 Son oncle Bénard Avait gouverné le Nord comme régent Pendant sa minorité Mais Cregan eut 16 ans en 124 Et trouva son oncle peu disposé À céder le pouvoir Les relations entre les deux hommes se tendirent Le jeune seigneur s'échauffant Devant les limites que lui imposait Le frère de son père Finalement En 126 Cregan Stark se souleva Jeta Bénard et ses trois fils en prison Et prit entre ses mains Le gouvernement du Nord Peu après Il épousa Lady Aranor Roy Une compagne bien-aimée depuis son enfance Mais pour la voir périr en 128 En donnant naissance à un fils et héritier Que Cregan nomma Rickon Comme son père L'automne était bien avancé Lorsque le prince de Père Dragon Arriva à Winterfell Les neiges étaient épaisses Sur le sol Un vent froid Venu du Nord hurlait Et Lord Stark était en plein préparatif pour l'hiver qui venait Mais il n'en accueillit pas moins Jacques Eris avec chaleur La neige, la glace et le froid Rendait Vermaq irascible Dit-on Aussi le prince ne s'attarda-t-il pas parmi les Nordiens Mais de ce bref séjour Sortir main curieux récit La chronique véritable de Moon Coon nous raconte que Cregan Stark et Jacques Eris sympathisèrent Car le jeune prince rappelait au sire de Winterfell son propre frère cadet mort dix années plus tôt Ils burent ensemble Chassèrent ensemble S'exercèrent aux armes ensemble Et se jurèrent fraternité Un serment validé par le sang Cette version Paraît plus crédible que celle de Septon-Eustace Dans laquelle le prince passe le plus clair de sa visite A tenté de convaincre Lord Cregan De renoncer à ses faux dieux pour accepter le culte des sept Mais c'est vers Champignon que nous nous tournons pour lire les anecdotes Commettent d'autres chroniques Et il ne nous déçoit pas ici Son récit nous présente une jouvencelle Ou une fille louve Ainsi qu'il la dénomme Du nom de Sarah Snow Le prince Jacques Eris s'enticha tant de cette créature Fille bâtarde du défunt Lord Recon Stark Qu'il passa une nuit avec elle En apprenant que son hôte avait dérobé le pucelage de sa sœur bâtarde Lord Cregan fut pris d'un grand courroux Et ne se radoucit que lorsque Sarah Snow lui affirma que le prince L'avait prise pour épouse Ils avaient prononcé leur vœu dans le bois sacré de Winterfell Devant un arbre-cœur Et elle ne s'était donnée à lui qu'ensuite Enveloppé de fourrure au milieu des neiges Sous le regard des anciens dieux Ce qui constitue un récit charmant assurément Mais comme nombre de fables de champignons Il semble devoir davantage à l'imagination enfiévrée d'un fou Qu'à la vérité historique Jacques Eris Vélarion avait été promis à sa cousine Baella Depuis qu'il avait quatre ans et qu'elle en avait deux Et de tout ce que nous savons de sa personnalité Il semble bien improbable qu'il romprait un serment aussi solennel Pour protéger la douteuse vertu d'une bâtarde du Nord mal lavée Et à demi sauvage S'il a vraiment existé une Sarah Snow Et si le prince de Père Dragon s'est aventuré à la courtiser Ce n'est que ce que d'autres princes ont fait par le passé Et feront à l'avenir Mais parler de mariage est ridicule Champignon prétend aussi que Vermax laissa une ponte d'œuf de dragon à Winterfell Ce qui est tout aussi absurde S'il est bien vrai que déterminer le sexe d'un dragon vivant Est une tâche pratiquement impossible Aucune autre source ne dit de Vermax Qu'il aurait pondu ne serait-ce qu'un œuf Aussi doit-on supposer que c'était un mâle Les spéculations de Septombars sur le fait que les dragons changent de sexe au besoin Et en changeant comme la flamme Sont trop saugrenues pour être prises en compte Nous savons ceci Que Cregan Stark et Jaciris Velaryon S'entendirent sur un accord Sur lequel ils apposèrent leur paraf et leur sceau Accord que le grand maître Moon Kun Ricon appelle dans sa chronique véritable Le pacte de la glace et du feu Comme nombre de tels pactes Il devait se sceller par un mariage Le fils de Lord Cregan, Ricon, avait un an Le prince Jaciris n'était pour l'heure ni marié ni père Mais il était admis qu'il donnerait naissance à des enfants Une fois que sa mère siégerait sur le trône de fer Au terme du pacte La première fille du prince Serait envoyée au nord à l'âge de sept ans Afin de devenir la pupille de Winterfell Jusqu'au temps où elle serait d'âge à épouser l'héritier de Lord Cregan Quand le prince de Père Dragon Retraversa sur son dragon les cieux glacés d'automne Il le faisait en sachant qu'il avait gagné à sa mère Trois puissants seigneurs et leurs banais Bien que son quinzième anniversaire soit encore à une année de distance Le prince Jaciris avait prouvé qu'il était un homme fait Et un digne héritier au trône de fer Si le vol plus court et moins périlleux de son frère Lucéris S'était aussi bien déroulé Beaucoup de sang et de chagrin Aurait sans doute été évité Nul n'avait jamais prémédité la tragédie Qui advint à Lucéris Vélarion à Acalmy Toutes nos sources s'accordent sur ce point Les premières batailles de la danse des dragons S'étaient livrées à coups de plumes et de corbeaux De menaces et de promesses De décrets et de flatteries Le meurtre de Lorde des Essains au Conseil Vert N'était pas encore largement connu On pensait en général que sa seigneurie se languissait dans quelques oubliettes Si l'on ne voyait plus à la cour Divers visages familiers Aucune tête n'était apparue au-dessus des portes du château Et beaucoup espéraient encore que la question de la succession Serait résolue de manière pacifique Le dieu étranger avait d'autres plans Car ce fut assurément sa main terrible Derrière la fatalité Qui amena les deux jeunes princes ensemble à Acalmy Lorsque le dragon Arrax Devança une tempête qui menaçait Afin de déposer Lucéris Vélarion en sécurité Dans la cour du château Pour se retrouver face à face Avec Aemond Targaryen Boros Baratheon était un homme D'une personnalité très différente De celle de son père « Lord Bormund était la pierre Dure, solide et immuable » Nous disséptons Eustace « Lord Boros était le vent Qui tempête, hurle et souffle Tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre » Le prince Aemond En partant N'avait su quelle sorte d'accueil Il recevrait Mais Acalmy le reçut Avec des banquets Des chasses Et des joutes Lord Boros se révéla amplement disposé A donner suite à sa requête « J'ai quatre filles » Annonça-t-il au prince « Choisissez celle qui vous plaira » Cass est l'aîné Ce sera la première à avoir ses fleurs Mais Floris est plus jolie Et si c'est une femme habile que vous souhaitez Il y a Maris » Rhaenyra avait trop longtemps tenu la maison Baratheon pour acquise Confia sa seigneurie à Aemond « Certes, la princesse Rhaenys m'est parente À moi et au mien Une tante que je n'ai jamais connue a épousé son père Mais tous deux sont morts Et Rhaenyra Ce n'est pas Rhaenys, n'est-ce pas ? » Il n'avait rien contre les femmes Ajoutait Lord Boros Il aimait ses filles Une fille est un être précieux Mais un fils « Ah ! Si les dieux devaient un jour lui accorder un fils de son sang Ce serait entre les mains de ce fils Que passerait à Calmy Et non point en celle de ses sœurs Pourquoi devrait-il en aller différemment avec le trône de fer ? » « La cause de Rhaenyra a été condamnée » Expliqua Lord Boros Nous n'avons aucune archive qui indique pour quelle fille Le prince Aemond se décida finalement Bien que Champignon nous dise qu'il embrassa les quatre Pour goûter au nectar de leurs lèvres Sinon que ce ne fut pas Maris Mounkoun écrit que le prince et Lord Boros marchandaient Dath et Doth Le matin où Lucéris Vélarion apparut Vagar fut la première à percevoir son arrivée Des gardes patrouillant sur le chemin de Ronde du puissant mur d'enceinte du château Agrippèrent leur pic avec une terreur soudaine Quand elle s'éveilla avec un rugissement Qui secoua la forteresse jusqu'aux fondations Arrax lui-même frémit à ce bruit Nous dit-on Et Lucéris usa abondamment de son fouet Pour le forcer à se poser Champignon voudrait nous faire croire Que la foudre flamboya à l'est Et qu'une forte pluie s'abattit Quand Lucéris bondit de son dragon Le message de sa mère serré dans sa main Il devait savoir ce que signifiait la présence de Vagar Aussi ne fût-ce sans doute pas une surprise Quand Aemon Targaryen lui fit face dans la salle ronde Sous les yeux de Lord Boros De ses quatre filles Du septon Du maître Et d'une quarantaine de chevaliers De gardes et de serviteurs Parmi ceux qui furent témoins de la rencontre Sœur Byron Swan Deuxième fils du cire de Pierre Aume Dans les marches de Dorne Aurait lui-même un petit rôle à jouer plus tard Dans la danse des dragons Et si bien qu'ici pour une fois Nous ne sommes pas obligés De nous en remettre entièrement Au grand maître Mounkoun À Champignon Ou au septon Eustace Aucun d'eux n'était présent à Calmy Mais il n'y en avait bien d'autres De telle sorte que nous ne manquons pas de récits de première main « Voyez cette triste créature, messire ! » Lança le prince Aemond « Le petit Luc fort, le bâtard ! » À Luc, il jeta « Tu es trempé, bâtard ! Est-ce la pluie ? Ou te serais-tu pissé dessus ? De peur ! » Lucéris Vélarion ne s'adressa qu'au seul Lord Baratheon « Lord Boros, je vous ai apporté un message de ma mère, la reine » « Il parle de la putain de Père Dragon ! » Le prince Aemond s'avança Et fit mine de prendre la lettre de la main de Lucéris Mais Lord Boros lança un ordre Et ses chevaliers intervinrent Séparant les jeunes princes L'un d'eux apporta la lettre de Rhaenyra à l'estrade où sa seigneurie siégeait Sur le trône des anciens rois de l'orage Personne ne peut réellement savoir ce que Boros Baratheon ressentit à cet instant Les comptes rendus des gens présents diffèrent nettement les uns des autres Selon certains, sa seigneurie avait le visage rouge et paraissait penaudes Comme le serait un homme si son épouse légitime le trouvait au lit avec une autre femme D'autres déclarent que Boros semblait savourer ce moment Car sa vanité était flattée de voir à la fois le roi et la reine qui était son soutien Champignon, qui n'était pas là, prétend qu'il était ivre Septon Eustace, qui n'était pas là, affirme qu'il avait peur Cependant, tous les témoins s'accordent sur ce que dit et fit Lord Boros Celui-ci, qui ne fut jamais homme de l'être, remit celle de la reine à son maître Qui rompit le seau et chuchota le message de la reine à l'oreille de sa seigneurie Une ombre passa sur le visage de Lord Boros Il se caressa la barbe, adressa une moue à Lucéris Vélarion et demanda « Et si j'agis comme m'en prie votre mère, laquelle de mes filles épouserez-vous, mon garçon ? » Il désigna d'un geste les quatre jouvencels « Choisissez-en une ! » Le prince Lucéris ne sut que rougir « Messire, je ne suis point libre de me marier ? » répondit-il « Je suis promis à ma cousine Raina » « Je m'en doutais bien, » conclut Lord Boros « Entre chez toi, jeune chiot, et rapporte à la chienne ta mère Que le cire d'Acalmy n'est pas un dog Qu'elle peut siffler quand elle en a besoin pour le jeter sur ses ennemis » Et le prince Lucéris tourna les talons pour quitter la salle ronde Mais le prince Aemon tira son épée et intervint « Halte, fort ! Pais d'abord ta dette envers moi ! » Là, il arracha de son œil le bandeau et le jeta au sol pour exposer le saphir au-dessous « Tu as un couteau, comme tu en avais à l'époque ? » « Rève-toi l'œil et je te laisserai partir, un suffira ! » « Je ne voudrais pas t'aveugler » Le prince Lucéris se souvint de la promesse faite à sa mère « Je ne me battrai pas contre toi » « Je suis venu ici en émissaire, non en chevalier » « Tu es venu ici en poltron et en traître ! » répliqua le prince Aemon « J'aurai ton œil ou ta vie, fort ! » À ces mots, Lord Boros s'inquiéta « Pas ici ! » « Maugréa-t-il. Il est venu en émissaire. Je ne veux pas voir de sang versé sous mon toit » À ces mots, ses gardes s'interposèrent entre les jeunes princes et escortèrent Lucéris Vélarion à l'extérieur de la salle ronde jusqu'à la cour du château où son dragon Arax, accroupi sous la pluie, attendait son retour Et les choses auraient pu en rester là sans Marys Deuxième fille de Lord Boros moins séduisante que ses sœurs elle était furieuse contre Aemon qui les avait préférées à elle « Était-ce un de vos yeux qu'il vous a ôtés ou l'une de vos couilles ? » demanda Marys au prince d'une voix douce comme le miel « Je me félicite tellement que vous ayez choisi ma sœur Je tiens à avoir un époux doté de toutes ses parties » La bouche d'Aemon Targaryen se tordit de rage et il se tourna une nouvelle fois vers Lord Boros sollicitant de pouvoir prendre congé Le sire d'accalmie haussa les épaules et répondit « Il ne m'appartient pas de vous dire comment vous comportez quand vous n'êtes pas sous mon toit » Et ses chevaliers s'écartèrent tandis que le prince Aemon se ruait vers les portes Dehors, la tempête faisait rage Les roulements de tonnerre passaient au-dessus du château La pluie s'abattait par nappes aveuglantes et de temps en temps de grands éclairs de foudre blanc-bleu illuminait le monde aussi vivement qu'en plein jour Le temps se prêtait mal au vol même pour un dragon et Arax luttait pour rester dans les airs quand le prince Aemon enfourcha Vagar et se lança à sa suite Si le ciel avait été calme peut-être le prince Lucéry s'aurait-il pu distancer son poursuivant car Arax était plus jeune et plus rapide Mais le jour était noir comme le cœur du prince Aemon raconte Champignon Et il arriva donc que les dragons se rencontrèrent au-dessus de la baie des naufrageurs Des observateurs sur les remparts du château virent des jets de flammes au loin et ils entendirent un cri tranché sur le tonnerre Puis les deux bêtes se retrouvèrent aux prises La foudre crépitant autour d'elle Survivant en durcie de cent batailles Vagar avait cinq fois la taille de son ennemi S'il y eut combat il ne dut pas durer très longtemps Arax s'abattit brisé pour être englouti par les flots de la baie fouettés par la tempête Sa tête et son cou échouèrent trois jours plus tard sous les falaises en dessous d'Acalmy pour offrir un festin aux crabes et aux goélands Champignon affirme que le cadavre du prince Lucéris fut lui aussi rejeté Il nous dit que le prince Aemon lui arracha les yeux et les présenta à Lady Maris sur un lit d'algues Mais la chose paraît excessive Certains racontent que Vagar enleva Lucéris du dos de son dragon et le dévora d'une bouchée On a même prétendu que le prince avait survécu à sa chute qu'il avait nagé jusqu'à se retrouver en sécurité mais qu'il avait perdu tout souvenir de son identité et qu'il passa le reste de ses jours comme un pêcheur simple d'esprit La chronique véritable accorde à tous ses récits le respect qu'il mérite c'est-à-dire aucun Lucéris Vélarion périt avec son dragon insiste Mounkoun C'est sans aucun doute exact Le prince avait 13 ans On ne retrouva jamais son corps Et avec sa mort la guerre des corbeaux des émissaires et des pactes de mariage arriva à son terme et la guerre du feu et du sang commença vraiment Aemond Targaryen qui serait désormais connu de ses ennemis sous le nom d'Aemond le Parricide Il rentra à Port-Réal ayant gagné le soutien d'accalmie pour son frère Aegon et l'inimitié éternelle de la reine Rhaenyra S'il croyait recevoir un accueil de héros Il fut déçu En entendant ce qu'il avait fait la reine Alicent pâlit s'écriant Que la déesse mère ait pitié de nous tous Sœur Otto ne fut pas satisfait non plus Tu n'avais perdu qu'un œil rapporte-t-on qu'il aurait dit Comment as-tu pu être aussi aveugle ? Le roi cependant ne partageait pas pour sa part leurs inquiétudes Aegon II fêta le retour du prince Aemond par un grand banquet saluant en lui le vrai sang du dragon et annonça qu'il avait pris un bon début A père dragon La reine Rhaenyra s'effondra en apprenant la mort de Luc Le jeune frère de celui-ci Geoffrey Jacques était encore absent pour sa mission dans le nord prêta un terrible serment de vengeance contre le prince Aemond et Lord Boros Seule l'intervention du serpent de mer et de la princesse Rhaenis l'empêcha de sauter immédiatement sur son dragon Champignon voudrait nous faire croire qu'il joua lui aussi un rôle en cela Alors que le conseil noir se réunissait pour envisager la riposte à apporter un corbeau arriva de Aronal « Aïe pour Aïe fils pour fils » écrivait le prince Daemon « Lucéris sera vengé » N'oublions pas qu'en sa jeunesse Daemon Targaryen avait été le prince de la ville un visage et un rire familier à chaque tirelaine putain et joueur de cupussier Le prince avait gardé des amis dans les bas quartiers de Port-Réal et des partisans parmi les manteaux d'or A l'insu du roi Aégon de la main du roi ou de la reine douairière il avait également des alliés à la cour même au conseil vert et un autre contact une relation spéciale en qui il plaçait une confiance absolue habitué des tavernes de vin et des trous à rats qui croupissaient dans l'ombre du donjon rouge personnages aussi expert que Daemon lui-même en son temps qui se mouvait sans difficulté à travers les ténèbres de la ville par des canaux secrets il prit alors contact avec cette pâle créature pour mettre en branle une vengeance terrible au cœur des bordels de cul-pussiers l'intermédiaire du prince Daemon trouva des instruments appropriés l'un d'eux avait été sergent du guet massif et brutal il avait perdu son manteau d'or pour avoir tué une putain en la rouant de coup dans un accès de rage aviné l'autre était chasseur de rats au donjon rouge leurs noms véritables sont désormais perdus pour l'histoire on se souvient d'eux sous les noms de sang et fromage fromage connaissait le donjon rouge mieux que sa propre maison nous apprend Champignon les portes secrètes et les tunnels dérobés qu'avait fait construire Maïgor le cruel était aussi familier aux chasseurs de rats qu'aux proies qu'ils traquaient employant un passage oublié fromage mena son compère sans au coeur du château à l'insu de tout garde certains prétendent qu'ils avaient pour cible le roi en personne mais Aégon était accompagné de la garde royale où qu'il aille et même fromage ne connaissait pas d'autres entrées ou issues à la citadelle de Maïgor que le pont-levis qui enjambait les douves à sec et leurs formidables pics de fer la tour de la main était moins sécurisée les deux hommes se glissèrent à travers les murs esquivant les piquiers postés aux portes de la tour les appartements de sœurs Otto ne les intéressaient pas ils se glissèrent plutôt dans ceux de sa fille un étage plus bas la reine Alicent y avait établi sa résidence après la mort du roi Viserys quand son fils Aégon s'était installé dans la citadelle de Maïgor avec sa propre reine une fois à l'intérieur fromage ligota et baillonna la reine douairière tandis que sang étranglait sa femme de chambre puis ils s'installèrent pour attendre car ils savaient que la reine Héléna avait coutume chaque soir d'amener ses enfants voir leur grand-mère avant d'aller au lit ignorante du danger la reine apparut alors que le crépuscule se posait sur le château accompagné de ses trois enfants Yaééris et Yaéera avaient six ans Maélor deux en entrant dans les appartements Héléna tenait la menotte de ce dernier et elle appela le nom de sa mère sang barre à la porte et tua le garde de la reine tandis que Fromage surgissait pour s'emparer de Maélor « Cahiers et vous êtes tous morts » déclara sang à sa grâce la reine Héléna garda son calme dit-on « Qui êtes-vous ? » voulut-elle savoir des deux hommes « Des collecteurs de dettes » répondit Fromage « Oeil pour oeil fils pour fils on en veut juste un pour équilibrer les choses on fera aucun mal à aucun de vous braves gens pas un cheveu lequel voulez-vous perdre votre grâce ? » Une fois qu'elle eut compris de quoi il parlait la reine Héléna implora les hommes de plutôt la tuer elle « Une femme c'est pas un fils » répondit sang « Faut que ce soit un garçon » Fromage avertit la reine de choisir rapidement avant que sang commence à s'ennuyer et ne viole sa petite fille « Choisissez » conclut-il « Ou on les tue tous » À genoux en pleurs Héléna désigna le plus jeune Maélor Peut-être crut-elle l'enfant trop jeune pour comprendre ou peut-être était-ce que son fils plus âgé Yaé-Éris était le premier né du roi Aégon et son héritier le suivant en ligne de succession pour le trône de fer « T'as entendu ça petit ? » chuchota Fromage à Maélor « Ta maman veut que tu meurs » Puis il adressa un sourire à sang et l'énorme brêteur tua le prince Yaé-Éris décapitant l'enfant d'un seul coup La reine se mit à hurler Étrange chose à rapporter le chasseur de rats et le boucher tinrent parole Ils ne firent nul autre mal à la reine Héléna et ses enfants survivants et s'enfuirent en portant la tête du prince Un grand tumulte s'éleva mais Fromage connaissait les passages secrets que les gardes ignoraient et les tueurs réussirent à s'échapper Deux jours plus tard on se saisit de sang à la porte des dieux alors qu'il tentait de quitter Port-Réal avec la tête du prince Yaé-Éris dissimulée dans une de ses fontes Sous la torture il confessa qu'il la rapportait à Arenal pour toucher sa récompense de la main du prince Daemon Il lâcha aussi la description de la catin qui les avait engagées assurait-il Une femme d'âge mûr une étrangère d'après son accent encapée et capuchonnée très pâle Les autres putains l'appelaient misère Au bout de treize jours de tourment on permit enfin à sang de mourir La reine Alicent avait ordonné à Larisse le pied beau de découvrir le nom véritable de sang afin qu'elle puisse se baigner dans le sang de son épouse et de ses enfants Mais nos sources ne disent pas si cela se passa Sœurs Luthor l'argent et ses manteaux d'or fouillèrent de bas en haut la rue de la Soie et firent sortir et se déshabiller chacune des traînées de Port-Réal mais on ne trouva jamais de traces de fromage ou de misère Dans son chagrin et sa fureur le roi Aégon II ordonna qu'on se saisisse et qu'on pende tous les chasseurs de rats de la ville Ce qui fut fait Sœur Otto Hightower fit venir cent chats dans le donjon rouge pour prendre leur place Bien que sang et fromage l'aient épargné on ne peut pas dire que la reine Héléna survécut à ce crépuscule fatal Par la suite elle refusait de s'alimenter de se baigner et de quitter ses appartements et ne supportait plus de voir son fils Maëlor sachant qu'elle l'avait désigné pour qu'il meure Le roi n'eut d'autre recours que de lui retirer le garçonnet et de le confier à la reine douairière Alicent pour l'élever comme s'il était le sien Dès lors Aégon et son épouse dormirent séparément et la reine Héléna s'enfonça de plus en plus dans la folie tandis que le roi enrageait et buvait buvait et enrageait La mort des dragons Le dragon rouge et le dragon d'or Après la mort de Lucéris Vélarion dans les terres de l'orage et le meurtre du prince Yaéris sous les yeux de sa mère dans le donjon rouge La danse des dragons entra dans une nouvelle phase Tant pour les verts que pour les noirs le sang appelait le sang L'heure était à la vengeance Et à travers tout le royaume les seigneurs réunirent leurs bannerets Les armées s'assemblèrent et se mirent en marche Dans le conflant des pillards venus de Corneia arborant les bannières du dragon rouge de Rhaenyra entrèrent sur les terres de la maison Braken incendiant les récoltes dispersant moutons et bétails mettant les villages à sac et dépouillant tous les septuaires qu'ils croisaient Les Nerbosques étaient une des dernières maisons du sud du Nec qui continuait à suivre les anciens dieux Quand les Braken réunirent une force importante pour riposter Lord Samuel Nerbosque les surprit en route les prenant en défaut alors qu'ils campaient près d'un moulin sur une rivière Durant le combat qui suivit le moulin fut incendié par les torches et les hommes se bâtirent et moururent pendant des heures baignés dans le rouge éclat des flammes Sir Amos Braken à la tête de l'armée venue de la haie-pierre frappa et tua Lord Nerbosque en combat singulier avant de périr lui-même quand une flèche en bois de barral trouva la fente oculaire de son home et s'enfonça profondément dans son crâne Le trait aurait été tiré par Alysan 16 ans sœur de Lord Samuel qu'on connaîtrait plus tard sous le nom d'Ali la Noire mais on ne saurait dire s'il s'agit d'un fait réel ou d'une simple légende familiale Les deux camps subirent bien d'autres pertes cruelles au cours de ce qu'ont connu par la suite sous le nom de Bataille du Moulin Brûlé et quand les Braken finirent par rompre les rangs pour fuir et regagner leur propre terre sous le commandement du demi-frère bâtard de Sir Amos Sir Raylon Rivers Ce fut pour découvrir que la Haie-Pierre était tombée en leur absence Menée par le prince Daemon sur Caraxes une importante armée composée de Dari de Racin de Piper et de Frey avait pris d'assaut et capturé le château privé d'une si grande part des forces de la maison Braken Lord Humphrey Braken et ses enfants restants avaient été fait prisonniers en même temps que sa troisième épouse et sa maîtresse de basse naissance Plutôt que de les voir mises à mal Sir Raylon capitula La maison Braken ainsi brisée et défaite les derniers partisans du roi Aégon dans le conflant perdirent cœur et déposèrent eux aussi leurs épées On ne doit pourtant pas penser que le conseil vert restait oisif Sir Otto Hightower avait lui aussi été occupé gagnant à sa cause des seigneurs engageant des épées louées renforçant les défenses de Port-Réal et cherchant assidûment d'autres alliances Après le rejet des pourparlers de paix du grand maître Orwell la main du roi avait redoublé d'efforts dépêchant des corbeaux à Winterfell et aux aériés à Vivesailles Blancport Goéville Pont-la-Mer Belle-Île et une demi-centaine d'autres citadelles et châteaux Des cavaliers galopèrent durant la nuit vers des propriétés plus proches afin de convoquer à la cour leurs seigneurs et dames pour jurer fidélité au roi Aégon Sir Otto contacta également Dorne dont le prince régnant Corinne Martel avait autrefois guerroyé contre le prince Daemon dans les degrés de pierre mais le prince Corinne repoussa son offre Dorne a déjà dansé avec des dragons dit-il je préférerais dormir avec des scorpions Cependant Sir Otto perdait la confiance de son roi qui prenait ses efforts pour de l'inaction et sa prudence pour de la poltronnerie Septon-Eustace nous parle d'une occasion où Aégon entra dans la tour de la main et trouva Sir Otto en train de rédiger encore une lettre sur quoi il balaya l'encrier dans le giron de son grand-père en déclarant « Les guerres se remportent avec des épées pas avec des plumes versées du sang et points de l'encre » La chute de Arenal face au prince Daemon fut pour sa grâce un choc énorme nous dit Moun Koun Jusqu'à ce moment Aégon II avait pensé que la cause de sa demi-sœur était sans espoir Arenal donna pour la première fois à sa grâce la sensation d'être vulnérable Les défaites suivantes au moulin brûlé et à la haie-pierre portèrent de nouveaux coups et firent comprendre au roi que sa situation était plus périlleuse qu'elle n'avait semblé Ces peurs grandirent quand des corbeaux revinrent du bief où les vers s'étaient cru les plus forts La maison Hightower et ville vieille étaient solidement derrière le roi Aégon et sa grâce avait également la treille avec elle Mais ailleurs dans le sud d'autres seigneurs se déclaraient en faveur de Rhaenyra parmi lesquels Lord Costain de Trois Tours Lord Mullendor de Haute Terre Lord Tarly de Corcolline Lord Rowan de Bois Doré et Lord Grimm de Bouclier Gris Le plus tapageur de ces traîtres était Sir Alan des Essins l'héritier de Lord Lyman qui exigeait la libération de son aïeul du cachot où la plupart pensaient que croupissait l'ancien grand argentier Face à pareilles clameurs de la part de ses propres bannerets le gouverneur l'intendant et la mère du jeune Lord Tyrell de Hautjardin agissant pour l'enfant comme régent se ravisèrent subitement quant à leur soutien au roi Aégon et décidèrent que la maison Tyrell ne prendrait point partie dans cette lutte Le roi Aégon commença à noyer ses craintes dans le brandevin nous raconte Septon Eustace Sœur Otto adressa un message à son neveu Sœur Ormund Hightower lui intimant d'user de la puissance de Villevieille pour mater cette épidémie de rébellion dans le Bief D'autres coups tombèrent Le Val Blancport Winterfell les Nerbosques et autres seigneurs du Conflon affluèrent à Arenal sous les bannières du prince Daemon Les flottes du Serpent de Mer verrouillèrent la baie de la Néra et chaque matin le roi Aégon trouvait des marchands venus gémir auprès de lui Sa grâce n'avait aucune réponse à leur grief hormis une nouvelle coupe de brandevin Mais faites quelque chose ordonna-t-il à Sœur Otto La main du roi lui certifia que quelque chose était bel et bien en train de se faire Il avait concocté un plan pour briser le blocus des Velaryon Un des principaux piliers du soutien aux prétentions de Rhaenyra était son consort Mais le prince Daemon représentait également une de ses plus grandes faiblesses Le prince s'était créé plus d'ennemis que d'amis au cours de ses aventures Sœur Otto Hightower qui avait figuré parmi les premiers de ses ennemis prit contact de l'autre côté du détroit avec les ennemis du prince Le royaume des trois filles En elle-même la flotte royale manquait de la puissance nécessaire pour briser l'étreinte du serpent de mer qui bloquait le gosier Et les prises de contact du roi Aégon avec Dalton Greyjoy avaient jusqu'ici échoué à gagner les îles de fer à son parti Les flottes combinées de Tiroche Lys et Myr rivaliseraient plus qu'armes égales avec les Vélarions toutefois Sœur Otto envoya un message au magistrat promettant des accords de commerce exclusifs avec Port-Réal s'il libérait le gosier des vaisseaux du serpent de mer et rouvrait les voies maritimes Pour pimenter davantage le ragout il promit également de céder les degrés de pierre aux trois filles bien qu'en vérité le trône de fer ne se soit jamais attribué ses îles La triarchie n'avait jamais été pronte à l'action toutefois En l'absence de roi véritable toute décision importante de ce royaume tricéphale était prise par le Haut Conseil Onze magistrats de chaque ville le composaient chacun d'eux décidés à démontrer sa sagacité son habileté et son importance et à remporter pour sa propre ville chaque occasion offerte Le grand maître Greydon qui rédigea cinquante ans plus tard l'histoire définitive du royaume des trois filles le décrivait comme trente-trois chevaux tirant chacun dans sa propre direction même des questions aussi brûlantes que la guerre la paix et l'alliance étaient sujets à des débats interminables et le Haut Conseil ne siégeait même pas quand arrivèrent les émissaires de ce roto Cette attente s'ayait mal au jeune roi Aégon II était arrivé à bout de patience face aux attermoiements de son grand-père Bien que sa mère la reine douairière Alicent ait parlé en défense de ce roto sa grâce fit la sourde oreille à son intervention Convoquant ce roto dans la salle du trône il lui arracha du cou la chaîne de sa charge de commandement et la jeta à Sir Kristen Cole Ma nouvelle main est un point de fer se vanta-t-il Nous en avons fini avec les lettres et les corbeaux Sir Kristen ne perdit pas de temps à montrer de quel bois il était fait Il ne vous appartient pas d'implorer un soutien de la part de vos seigneurs comme un mendiant qu'aimant des aumônes dit-il à Aégon Vous êtes le roi légitime de Westeros et ceux qui le nient sont des traîtres Il est grand temps qu'ils apprennent le prix de la trahison Premier à payer ce prix furent les seigneurs captifs qui se languissaient dans les cachots sous le donjon rouge des hommes qui avaient un jour juré de défendre les droits de la princesse Rhaenyra et refusaient toujours avec entêtement de ployer le genou devant le roi Aégon Un par un on les traîna dans la cour du château où le justicier les attendait avec sa hache Chaque homme se vit offrir une dernière chance de jurer fidélité à sa grâce Seuls Lord Burpuy Lord Castelfoyer et Lord Rosby choisirent de le faire Les Lord Fangay Maryweather Hart Buckler Caswell et Ladyfell préférèrent leurs paroles données à leur vie et furent décapités chacun à son tour en même temps que huit chevaliers fiéfés et une quarantaine de serviteurs et de domestiques Leurs têtes furent fichées sur des pics au-dessus des portes de la ville Le roi Aegon désirait également venger le meurtre de son héritier par sang et fromage par un assaut contre Père Dragon en s'abattant à dos de dragon sur la citadelle insulaire pour se saisir de sa demi-sœur et de ses bâtards de fils ou les tuer Il fallut tout le conseil vert pour l'en dissuader Sir Kristen Cole insista sur une autre voie La princesse usurpatrice avait usé de dissimulation et de traîtrise pour tuer le prince Yaëris déclara-t-il Qu'ils en fassent autant Nous rendrons à la princesse la sanglante monnaie de sa pièce assura-t-il devant le roi L'instrument que le lord commandant de la garde royale choisit pour la vengeance du roi fut son frère juré Sir Haric Cardil Sir Haric était intimement familier de l'antique siège de la maison Targaryen pour l'avoir souvent visitée sous le règne du roi Viserys Nombre de pêcheurs continuaient de sillonner les eaux de la baie de la Néra car Père Dragon dépendait de la mer pour son approvisionnement Il serait fort simple de faire débarquer Cardil dans le village de pêcheurs au pied du château De là il trouverait moyen d'arriver jusqu'à la reine et Sir Haric et son frère Eric étaient jumeaux en tout point identiques même leurs camarades de la garde royale n'étaient pas capables de les différencier affirme tant Champignon que Septon Eustace Une fois vêtue de blanc Sir Haric devrait pouvoir se mouvoir à sa guise à Père Dragon suggéra Sir Christon Un garde en le rencontrant le confondrait forcément avec son frère Sir Haric ne se lança pas dans cette mission de gaieté de cœur En vérité nous raconte Septon Eustace le chevalier troublé se rendit au septuaire du donjon rouge la nuit où il devait prendre la mer pour implorer le pardon de notre déesse mère Néanmoins en tant que membre de la garde royale ayant juré d'obéir à son roi et au lord commandant il n'avait d'autre choix honorable que de gagner Père Dragon revêtu de la tenue tachée de celle d'un simple pêcheur Le but véritable de la mission de Sir Haric demeure un sujet quelque peu débattu Le grand maître Munkun nous affirme que Kargil avait reçu l'ordre d'assassiner Rhaenyra mettant d'un seul coup un terme à sa rébellion tandis que Champignon insiste pour dire que ses fils étaient la proie de Kargil qu'Aegon II souhaitait laver par le sang de ses neveux bâtards Jacques Eris et Geoffrey Fort celui de son fils assassiné Sir Haric touche à terre sans anicroche revêtit son armure et son manteau blanc et n'eut aucun problème à accéder au château sous le déguisement de son frère jumeau tout comme Kristen Cole l'avait prévu en plein cœur de père Dragon cependant alors qu'il se dirigeait vers les appartements royaux les dieux le placèrent face à face avec Sir Eric lui-même qui comprit immédiatement ce que signifiait la présence de son frère les rhapsodes nous racontent que Sir Eric aurait dit je t'aime mon frère en dégainant sa lame et que Sir Haric aurait répondu et moi aussi mon frère en tirant la sienne les jumeaux combattirent durant presque une heure contre le grand maître Mounkoun le fracas de l'acier éveilla la moitié de la cour de la reine mais les témoins ne purent que se tenir là et regarder sans rien pouvoir faire car aucun homme présent n'aurait su dire lequel était chaque frère finalement Sir Haric et Sir Eric se portèrent mutuellement des blessures mortelles et expirèrent dans les bras l'un de l'autre des larmes sur leurs joues le récit de Champignon est plus bref plus âpre et dans l'ensemble plus noir le combat ne dura que quelques instants assure notre fou il n'y eut aucune déclaration d'amour fraternel chaque cargile accusa l'autre de traîtrise au cours de l'affrontement Sir Eric dressé au-dessus de son jumeau sur l'escalier en collimation porta le premier coup mortel un sauvage coup de taille vers le bas qui trancha presque le bras d'épée de son frère à l'épaule mais en s'écroulant Sir Eric agrippa le manteau blanc de son assassin et l'attira suffisamment près de lui pour lui plonger un poignard au profond du ventre Sir Eric était mort avant que les premiers gardes n'arrivent mais Sir Eric mit quatre jours à périr de sa blessure au ventre hurlant dans d'horribles souffrances et tout du long maudissant son frère félon pour des raisons évidentes les rhapsodes et les conteurs ont montré une préférence marquée pour le récit tel que le nard Munkun mestres et autres érudits doivent décider pour leur part quelle version est la plus vraisemblable tout ce que dit Septon Eustace sur ce sujet c'est que les jumeaux cargils s'oxyrent mutuellement et nous en resterons là Pendant ce temps à Port-Réal le maître des chuchoteurs du roi Aégon Larisphore le pied beau avait dressé une liste de tous ces seigneurs qui s'étaient réunis à Père Dragon pour assister au couronnement de la reine Rhaenyra et siéger à son conseil noir les lords Celtigar et Vélarion avaient leur siège sur des îles comme Aégon II ne disposait d'aucune force sur mer ils étaient hors d'atteinte de sa colère Mais les seigneurs noirs dont les terres s'étendaient sur le continent ne bénéficiaient d'aucune protection de ce genre Avec une centaine de chevaliers et 500 hommes d'armes de la maison royale augmentés de trois fois autant d'épées louées endurcies Sir Christon marcha sur Rosby et Castelfoyer dont les seigneurs ne s'étaient que récemment repentis de leur allégeance à la reine et leur ordonna de prouver leur loyauté en additionnant leur puissance à la sienne Ainsi renforcée l'armée de Kohl avança sur le port fortifié de Sombreval où il prit les défenseurs par surprise La ville fut mise à sac les vaisseaux dans le port incendiés lors de Sombrelin décapités Ses chevaliers de maison et sa garnison se virent offrir le choix entre jurer leurs épées au roi Aégon ou partager le sort de leur seigneur La plupart préféraient la première option L'objectif suivant de Sir Christon fut repos d'effreux Prévenu de leur arrivée Lord Stanton barra ses portes et défia les assaillants Derrière ses murailles sa seigneurie en fut réduite à regarder ses champs ses bois et ses villages qu'on brûlait ses moutons son bétail et ses gens qu'on passait au fil de l'épée Quand les provisions à l'intérieur du château commencèrent à manquer il expédia un corbeau à père dragon implorant secours L'oiseau arriva alors que Rhaenyra et ses noirs pleuraient Sir Eric et débattait de la réponse appropriée à cette dernière attaque d'Aegon l'usurpateur Bien qu'ébranlée par cet attentat contre sa vie ou celle de ses fils la reine était encore réticente à l'idée d'attaquer Port-Réal Mounkoun qui on s'en souviendra écrivait bien des années plus tard affirme que c'était par horreur du parricide Maegor le cruel avait exécuté son neveu Aegon et il avait été maudit en conséquence pour finir mort et exsangue sur son trône volé Septon-Eustace affirme que Rhaenyra avait un cœur de mer qui lui faisait répugner à mettre en péril la vie de ses fils survivants Seul Champignon assista à ses conseils toutefois et le fou insiste pour dire que Rhaenyra était encore tellement brisée de chagrin après la mort de son fils Lucéris qu'elle s'absenta du conseil de guerre en en cédant la conduite au serpent de mer et à son épouse la princesse Rhaenis Ici la version de Champignon semble plus probable car nous savons que neuf jours après que Lord Stanton eut envoyé son appel à l'aide on entendit sur la mer battre des ailes de cuir et le dragon Méléis apparu au-dessus de repos des freux on l'appelait la reine rouge à cause des écailles écarlates qui la couvraient les membranes de ses ailes étaient roses sa crête ses cornes et ses griffes aussi luisantes que du cuivre et sur son dos dans une armure d'acier de cuivre qui étincelait au soleil chevauchait Rhaenis Targaryen la reine qui ne le fut jamais Sir Kristen Cole n'en fut point déconcertée la main du roi Aégon attendait cela elle y comptait des tambours donnèrent le signal et des archers qui se ruèrent de l'avant armés d'arcs longs et d'arbalettes remplissant les airs de flèches et de carreaux on tendit des scorpions pour libérer des viretons de fer comme ceux qui avaient jadis abattu Méracès à Dorne Méléis reçut une vingtaine de carreaux mais les traits nurent pour effet que d'éveiller sa colère elle descendit crachant du feu de droite et de gauche des chevaliers brûlèrent en selle quand le poil et le crin de leurs chevaux s'embrasèrent des hommes d'armes lâchèrent leur pic et s'égaillèrent certains essayaient de se cacher derrière leur bouclier mais ni le chêne ni le fer ne pouvaient soutenir le souffle d'un dragon Sœur Christon resta en selle criant « Visez la dragonnière ! » à travers la fumée et les flammes Méléis rugit de la fumée tourbillonnant hors de ses naseaux un étalon ruant entre ses mâchoires tandis que des langues de flammes l'enveloppaient alors retentit un rugissement en réponse deux autres formes ailées apparurent le roi chevauchant feu du soleil le doré et son frère Raymond sur Vagar Christon Cole avait tendu son piège et Rhaenis s'était précipité pour saisir l'appât et les mâchoires se refermèrent alors sur elle la princesse Rhaenis ne fit aucune tentative pour fuir avec un cri de satisfaction et un claquement de son fouet elle tourna Méléis vers l'ennemi contre la seule Vagar Rhaenis aurait pu avoir une chance mais face à Vagar et à feu du soleil sa perte était assurée les dragons en vinrent aux prises à mille pieds au-dessus du champ de bataille tandis qu'éclataient et s'épanouissaient des boules de feu si éblouissantes que des hommes jurèrent plus tard que le ciel était rempli de soleil les mâchoires écarlades de Méléis se refermèrent un moment sur le cou doré de feu du soleil jusqu'à ce que Vagar fonde sur eux deux les trois bêtes s'abattirent en tourbillonnant elles percutèrent le sol avec tant de force que des moellons se détachèrent des murailles de repos d'effreux à une de milieu de là ceux qui étaient les plus proches des dragons ne survécurent pas pour en parler les plus éloignés ne virent rien à cause de la fumée et des flammes il fallut des heures avant que s'éteignent les feux mais de ces cendres seul Vagar s'éleva indemne Méléis était morte brisée par la chute et fracassée sur le sol et feu du soleil cette superbe bête dorée avait une aile à demi arrachée au corps tandis que son royal dragonnier souffrait de côtes cassées d'une hanche brisée et de brûlure qui lui couvrait la moitié du corps c'était son bras gauche qui avait le plus souffert le feu dragon avait tant fait son oeuvre que l'armure du roi avait fondu dans sa chair un corps attribué à Rhaenys Targaryen fut retrouvé par la suite à côté de la carcasse de son dragon mais il était si noirci que nul ne put être certain que c'était elle fille chérie de Lady Jocelyne Baratheon et du prince Aémontar Garien fidèle épouse du Lord Corlys Vélarion mère et grand-mère la reine qui ne le fut jamais avait vécu sans crainte et elle mourut dans le sang et le feu elle avait cinquante-cinq ans huit cents chevaliers écuyers et simples soldats perdirent la vie ce jour-là sans de plus périr peu de temps après lorsque le prince Aémond et Sir Kristen Cole s'emparèrent de repos défreux et passèrent la garnison par les armes on rapporta à Port-Réal la tête de Lord Stanton pour l'exposer au-dessus de la vieille porte mais ce fut celle du dragon Méleïs tiré à travers la ville dans une charrette qui abasourdi le peuple accouru en foule Septemps Eustace nous dit que par la suite ils quittèrent Port-Réal par milliers jusqu'à ce que la reine Alicent ordonne qu'on ferme et qu'on barre les portes de la ville le roi Aégon II ne périt pas bien que ces brûlures lui coûtent tant de souffrance que certains racontent qu'il priait pour en finir ramené à Port-Réal dans une litière fermée pour cacher l'étendue de ses blessures sa grâce ne se releva pas de son lit de tout le reste de l'année des septemps prièrent pour lui des maîtres le traitèrent avec des potions et du lait de pavot mais Aégon dormait neuf heures sur dix ne s'éveillant que le temps de prendre une maigre nourriture avant de se rendormir nul n'avait le droit de troubler son repos hormis sa mère la reine douairière et sa main sœur Kristen Cole son épouse n'essaya même pas tant la reine Helena était perdue dans son propre chagrin et sa folie le dragon du roi feu du soleil trop gros et trop lourd pour être déplacé et incapable de voler avec son aile blessée demeura dans les champs près de repos des freux se traînant dans les cendres comme un énorme verre doré au premier temps il se nourrissait des carcasses calcinées détuées quand il n'y en eut plus les hommes que sœur Kristen avait laissé derrière lui pour le garder lui apportèrent des veaux et des moutons vous devez gouverner le royaume jusqu'à ce que votre frère ait la force de reprendre la couronne annonça la main du roi au prince à Aemond « Sœur Kristen n'eut pas à le répéter » écrit Eustace ainsi Aemond le parricide reprit-il la couronne de fer et de rubis d'Aegon le conquérant « Elle me siait mieux qu'à lui » affirma le prince Pourtant Aemond ne prit pas le titre de roi et se borna à se dénommer protecteur du royaume et prince régent Sœur Kristen Cole demeura main du roi Pendant ce temps les graines qu'avait plantées Jacques-Éris Vélarion durant son voyage au nord avaient commencé à porter leurs fruits et des hommes s'assemblaient à Blancport Winterfell Tertrebourg Sortonne Goéville et aux portes de la lune S'ils devaient unir leurs forces à celles des seigneurs du conflant qui se massaient à Arenal avec le prince Daemon même les puissantes murailles de Port-Réal risquaient de ne pas pouvoir y résister Sœur Kristen mit en garde le nouveau prince régent Les nouvelles venues du sud étaient inquiétantes également Cédant aux pressions de son oncle Lord Ormund Hightower était sorti de ville vieille avec mille chevaliers mille archers trois mille hommes d'armes et d'innombrables milliers de filles de camps d'épées louées de franc-coureurs et de racailles pour se voir attaqué par Sœur Alan des Essins et Lord Alan Tarly Bien qu'il commande beaucoup moins d'hommes les deux Alan le harcelaient jour et nuit effectuant des raids contre ses camps assassinant ses éclaireurs allumant des incendies sur son trajet Plus loin au sud Lord Costain était sorti de sa demeure de trois tours pour fondre sur le train des bagages de Hightower Pire des rapports étaient parvenus à sa seigneurie qu'une armée de taille égale à la sienne descendait sur la Mander dirigée par Thaddeus Rowan cire de bois doré Lord Ormund avait par conséquent décidé qu'il ne pouvait pas continuer sans renfort de Port-Réal nous avons besoin de vos dragons écrivit-il suprêmement confiant en ses prouesses de guerrier et la puissance de son dragon vagard Aemon brûlait de porter la bataille contre l'ennemi le danger ne vient pas de la putain de père dragon dit-il pas plus que de Rowan ou des traîtres du bief il vient de mon oncle une fois que Daemon sera mort tous ces imbéciles qui brandissent les bannières de ma sœur regagneront en courant leur château et ne nous ennuieront plus A l'est de la baie de la Néra la reine Rhaenyra traversait également une mauvaise période La mort de son fils Lucéris avait porté un coup dévastateur à une femme qui avait déjà brisé la grossesse le travail et un enfant mort-né Quand on apprit à père dragon que la princesse Rhaeny s'était tombée des paroles de colère furent échangées entre la reine et Lord Vélarion qui la blâmait de la mort de son épouse S'auraient dû être vous cria le serpent de mer à sa grâce Stampton vous a fait demander mais vous avez laissé ma femme répondre et vous avez interdit à vos fils de se joindre à elle Car tout le château savait que les princes Jacques et Geoff avaient désiré ardemment voler avec la princesse Rhaenis à repos des freux sur leur dragon Moi seul savais alléger le cœur de sa grâce prêtant Champignon dans son témoignage En cette heure sombre je devins le conseiller de la reine mettant de côté la marotte et le bonnet pointu du fou pour lui prêter toute ma sagesse et ma compassion à l'insu de tous c'était maintenant le bouffon qui les gouvernait un roi invisible en vêture bipartie Voilà de bien grandes affirmations pour un tout petit homme affirmation que ne confirme aucun des autres chroniqueurs non plus que les faits sa grâce était loin d'être seul il lui restait quatre fils vivants Ma force et ma consolation les appelait la reine Aégon le jeune et Viserys les fils du prince Daemon avaient respectivement neuf et sept ans Le prince Joffrey n'en avait que onze mais Jacques Éris prince de Père Dragon approchait de son quinzième anniversaire Dès lors à la fin de l'année 129 ce fut Jacques qui occupa le premier rang soucieux de la promesse qu'il avait faite à la jouvencelle du Val il ordonna au prince Joffrey de voler à Goéville avec Tyraxès Moncoun suggère que le désir de Jacques de préserver son frère des conflits avait été primordial dans sa décision la chose ne plut guère à Joffrey qui avait résolu de faire ses preuves au combat ce fut seulement quand on lui expliqua qu'on l'envoyait défendre le Val contre les dragons du roi Aégon que son frère accepta de partir de mauvais gré Raéna fille du prince d'Aémon par l'Aéna Vélarion 13 ans fut choisie pour l'accompagner appelée Raéna de Pentos d'après sa ville de naissance elle n'était pas dragonnière son petit dragon étant mort quelques années plus tôt mais elle apporta trois œufs de dragon avec elle au Val où elle priait chaque nuit pour qu'ils éclosent la jumelle de Lady Raéna Baéla resta à Père Dragon promise depuis longtemps au prince Jacques-Éris elle refusa de le quitter insistant pour combattre à ses côtés sur son propre dragon bien que dans ce lune soit trop jeune pour soutenir son poids malgré que Baéla ait également annoncé son intention d'épouser Jacques sans délai aucun mariage ne fut jamais célébré Mounkoun dit que le prince ne souhaitait pas se marier avant que la guerre soit achevée tandis que Champignon prétend que Jacques-Éris s'était déjà uni à Sarasno la mystérieuse bâtarde de Winterfell le prince de Père Dragon veillait également à la sécurité de ses demi-frères Aégon le jeune et Viserys 9 et 7 ans leur père le prince Daemon s'était créé beaucoup d'amis dans la cité libre de Pentos au cours de ses visites là-bas c'est bien que Jacques-Éris prit contact de l'autre côté du détroit avec le prince de cette ville qui accepta d'élever les deux garçons jusqu'à ce que Rhaenyra se soit assurée du trône de fer au dernier jour de l'année 129 les jeunes princes montèrent à bord de la cogue le fol abandon Aégon avec nuée d'orage Viserys serrant son oeuf contre lui et prirent la mer pour Essos le serpent de mer envoya en escorte sept de ses vaisseaux de guerre avec eux afin de garantir qu'ils atteignent Pentos sans encombre Le prince Jacques-Éris ne tarda pas à ramener le cire des marées aux affaires en le nommant main de la reine Ensemble Lord Corliss et lui commencèrent à mettre au point un assaut contre Port-Réal Avec feu du soleil blessé près de Repos d'Effreux et incapable de voler et Thessarion à Villevieille avec le prince d'Aéron ne restait pour défendre Port-Réal que deux dragons adultes La dragonnière de son cheveu la reine Héléna passait ses journées en pleurs dans le noir et donc ne pouvait assurément pas être comptée comme un danger Cela ne laissait que Vagar Aucun dragon vivant ne pouvait rivaliser avec Vagar en taille ou en férocité Mais Jacques raisonna que si Vermax Syrax et Caraxès devaient fondre sur Port-Réal même cette vieille garce chenue de Vagar serait incapable de leur résister Champignon était moins convaincu Le nain prétend qu'il aurait déclaré au prince de Père Dragon Trois valent plus qu'un mais quatre valent plus que trois et six plus que quatre même un fou c'est ça Lorsque Jacques fit observer que Nuée d'orage n'avait jamais été montée que Danse Lune n'était qu'une jeune dragone que Tyraxès était loin dans le val avec le prince Geoffrey et qu'il demanda à savoir où Champignon se proposait de trouver d'autres dragons le nain le nain nous raconte qu'il éclata de rire et répondit sous les draps et dans les réserves à bois partout où vous autres Targaryens avez répandu votre semence d'argent la maison Targaryen gouvernait Père Dragon depuis plus de deux cents ans depuis que Lord Aenar Targaryen était d'abord arrivé de Valyria avec ses dragons Bien qu'ils aient toujours eu coutume de marier le frère à la sœur et le cousin à la cousine le sang de la jeunesse coule avec ardeur et il n'était pas rare que des hommes de la maison cherchent leur plaisir parmi les filles et parfois même les épouses de leur sujet parmi le peuple qui vivait dans les villages au pied de Mont Dragon laboureurs des terres et pêcheurs en mer en vérité jusqu'au règne du roi Yahéris peut-être avait-on plus souvent invoqué l'antique droit de la première nuit à Père Dragon que n'importe où ailleurs dans les sept couronnes même si la bonne reine Alizane aurait assurément été choquée de l'entendre dire si la première nuit avait provoqué ailleurs une rancune considérable ainsi que la reine Alizane l'avait appris par ses conseils des femmes de tels sentiments étaient muselés à Père Dragon où les Targaryens étaient à bon droit considérés comme plus proches des dieux que le commun des mortels ici on enviait les épouses bénies de la sorte en leur nuit de noces on prisait les enfants nés de telles unions par-dessus tous les autres car les seigneurs de Père Dragon célébraient souvent leur naissance en offrant à la mer de somptueux présents d'or de soirée et de terre de ces heureux bâtards on disait qu'ils étaient nés de la semence du dragon avec le temps on en vint à les appeler simplement des semences même après l'abrogation de la première nuit certains Targaryens continuèrent leurs ébats avec des filles d'aubergistes et des épouses de pêcheurs si bien que semences et fils de semences abondaient à Père Dragon ce fut vers eux que se tourna le prince Jacques-Éris sur les instances de son fou en jurant que tout homme capable de maîtriser un dragon se verrait accorder des terres et serait adoubé ses fils seraient anoblis ses filles mariées à des seigneurs et lui-même aurait l'honneur de combattre aux côtés du prince de Père Dragon contre le prétendant Aégon de Targaryen et ses partisans félons tous ceux qui se présentèrent pour répondre à l'appel du prince n'étaient pas des semences ni même des fils ou petits-fils de semences une vingtaine des chevaliers de maison de la reine s'offrirent comme dragonniers parmi lesquels le lord commandant de sa gare de régine Sir Stéphan Sombrelin ainsi que des écuyers des marmitons des marins des hommes d'armes des baladins et deux servantes Mounkoun nomme les triomphées les tragédies qui s'en suivirent la lancée des semences créditant jacquerisse lui-même de l'idée et non champignon d'autres préfèrent la semaison rouge le plus improbable de ces dragonniers putatifs fut champignon lui-même dont le témoignage détaille longuement sa tentative de chevaucher le vieux aile d'argent jugé le plus docile de tous les dragons sans maître une des plus cocasses anecdotes d'une elle s'achève avec champignon traversant en courant la cour de père dragon le fond de ses culottes en feu manquant de peu de se noyer quand il sauta dans un puits pour éteindre les flammes invraisemblable certainement mais cela apporte un moment de drôlerie dans ce qui allait par ailleurs être une effroyable affaire les dragons ne sont pas des chevaux ils n'acceptent pas aisément des hommes sur leur dos et quand on les irrite ou qu'on les menace ils attaquent la chronique véritable de Mounkoun nous apprend que 16 hommes perdirent la vie au cours de la semaison le triple de ce nombre fut brûlé ou mutilé Stéphan Sombrelin périt calciné en tentant d'enfourcher le dragon fumé des mers Lord Gormon Masset connut le même sort en approchant de Vermithor un certain Denis l'argenté dont les cheveux et les yeux prêtaient quelque crédibilité à ses prétentions de descendre d'un fils bâtard de Maïgor le cruel se fit arracher un bras par voleur de moutons alors que ses fils s'évertuaient à garotter la blessure le cannibale fondit sur eux chassa voleur de moutons et dévora tout à la fois le père et les fils pourtant fumé des mers Vermithor et Eldargent étaient habitués aux hommes et toléraient leur présence ayant déjà été chevauchés ils acceptèrent plus facilement de nouveaux dragonniers Vermithor le dragon personnel du vieux roi ploya le cou devant un bâtard de forgeron un colosse appelé Hugues le marteau ou Hugues le dur tandis qu'un homme d'armes au teint pâle dénommé Ulf le blanc à cause de ses cheveux ou Ulf le licheur à cause de son intempérance montait aile d'argent tant aimée de la bonne reine Alizane et fumé des mers qui avait autrefois porté l'aénor vélarion accepta sur son dos un garçon de 15 ans appelé Adam de Carène dont les origines demeurent à ce jour un sujet de débat parmi les historiens Adam et son frère Aline plus jeune d'un an étaient nés d'une certaine Marilda la jolie fille d'un charpentier de marine vision familière sur les chantiers de son père la fille était plus connue sous le nom de Souris car elle était petite rapide et toujours dans les jambes elle n'avait que 16 ans lorsqu'elle donna naissance à Adam en l'an 114 et tout juste 18 quand Aline suivit en 115 vifs et menus comme leur mère ces bâtards de Carène avaient tous deux des cheveux d'argent et les yeux mauves et prouvèrent vite qu'ils avaient du sel de mer dans les veines grandissant dans le chantier naval de leur grand-père et embarquant comme mousse avant l'âge de 8 ans quand Adam eut 10 ans et Aline 9 leur mère hérita du chantier naval à la mort de son père le vendit et employa l'argent pour prendre elle-même la mère comme maîtresse d'un navire de commerce qu'elle baptisa Souris négociante matoise et capitaine audacieuse Marilda de Carène possédait en 130 7 navires et ses fils bâtards servaient constamment à bord de l'un ou de l'autre qu'Adam et Aline soient des semences du dragon aucun homme qui les voyait ne pouvait en douter même si leur mère avait refusé avec opiniâtreté de nommer leur père ce fut seulement lorsque le prince Jacarys lança son appel à de nouveaux dragonniers que Marilda rompit enfin son silence affirmant que les deux garçons étaient les fils naturels du défunt Sœur Lainor Velaryon ils avaient un air de famille certes et Sœur Lainor avait eu coutume de visiter le chantier naval de Carène de temps en temps néanmoins beaucoup à père Dragon et Lamarck restèrent sceptiques devant la déclaration de Marilda car on avait gardé en mémoire le désintérêt que Lainor Velaryon manifestait vis-à-vis des femmes Nul n'osa toutefois la traiter de menteuse car c'était justement le père de Lainor Lord Corlys en personne qui avait amené les garçons au prince Jacarys pour la seule maison ayant survécu à tous ses enfants et enduré la trahison de ses neveux et cousins le serpent de mer semblait plus que disposé à accepter ses petits-fils nouvellement découverts et quand Adam de Carène enfourchale le dragon de sœur Lainor fumait des mers cela parut prouver la vérité des prétentions de sa mère nous ne devrions en conséquence pas être surpris que le grand maître Moun Koun et septon Eustace valident tous deux leur parenté avec sœur Lainor mais champignons comme toujours diffèrent dans son témoignage le fou avance l'idée que les petites souris n'avaient pas été conçues par le fils du serpent de mer mais par le serpent de mer lui-même Lord Corliss ne partageait pas les prédispositions érotiques de sœur Lainor fait-il observer et les chantiers navals de Carène étaient véritablement pour lui un second foyer alors que son fils leur rendait moins fréquemment visite la princesse Rhaenys son épouse avait le tempérament ardent de bien des targariens déclara Champignon et n'aurait guère apprécié que Lord Corliss fasse des bâtards à une fille ayant la moitié de l'âge de Rhaenys fille d'un charpentier de marine de surcroît ainsi donc le serpent de mer avait-il prudemment mis un terme à ses idylles de chantier avec souris après la naissance d'Aline lui ordonnant de tenir ses fils à distance de la cour ce ne fut qu'après la mort de la princesse Rhaenys que Lord Corliss se sentit enfin libre de mettre sans danger ses bâtards en avant dans le cas présent on doit le dire le récit que nous content le fou paraît plus vraisemblable que les versions proposées par le maître et le septon beaucoup à la cour de la reine Rhaenira ont probablement soupçonné la même chose en ce cas ils ont tenu leur langue peu de temps après qu'Adam de Carène eut fait ses preuves en volant sur fumée des mers Lord Corliss alla jusqu'à présenter une requête auprès de la reine Rhaenira afin qu'elle les lave lui et son frère de la souillure de bâtardise quand le prince Jacques Eris ajouta sa voix à cette demande la reine y consentit Adam de Carène semence de dragon et bâtard devint Adam Vélarion héritier de la marque cela ne signa toutefois pas la fin de la semaison rouge il devait encore se passer davantage et pire avec de terribles conséquences pour les sept couronnes les trois dragons sauvages de père dragon étaient moins aisés à revendiquer que ceux qui avaient déjà connu des dragonniers mais on fit pareillement des tentatives auprès d'eux voleurs de moutons un dragon brun tourbe d'une laideur insigne éclos éclos quand le vieux roi était encore jeune avait du goût pour la viande de mouton fondant sur les troupeaux entre la marque et la wende il s'en prenait rarement au berger à moins qu'il ne tente d'intervenir mais on l'avait vu à l'occasion dévorer un chien de berger gris spectre vivait dans une faille enfumée dans les hauteurs du flanc est de mon dragon il préférait le poisson et était le plus souvent repéré en train de voler bas sur le détroit à pensaproie dans les flots bête pâle et grisâtre couleur de la brume au matin c'était un dragon d'une timidité notoire qui des années durant pouvait éviter les hommes et leurs ouvrages le plus grand et le plus vieux des dragons sauvages était le cannibale ainsi nommé parce qu'on l'avait vu se repaître de carcasses de dragons morts et qu'il fondait sur les garderies de pères dragons pour s'empiffrer de dragonaux et d'eux de dragons noir comme charbon avec de sinistres yeux verts le cannibale avait établi son antre sur mon dragon avant même l'arrivée des targariens prétendaient les gens du peuple le grand maître Mounkoun et Septon Eustace trouvaient tous deux l'histoire peu probable moi aussi une douzaine de fois des gens qui souhaitaient devenir donteurs de dragons avaient tenté de l'enfourcher son antre était jonchée de leurs os personne parmi les semences de dragons n'était assez fou pour aller déranger le cannibale ceux qui l'étaient ne revenaient pas compter leurs aventures d'aucuns partirent en quête de gris spectre mais sans réussir à le trouver car il avait toujours été une créature fuyante voleur de moutons se révéla plus facile à débusquer mais il restait une bête vicieuse au caractère hargneux qui tua plus de semences que les trois dragons du château réunis Aline de Carène fut un de ceux qui espéraient le dompter après que sa quête de gris spectre se fut révélée stérile voleur de moutons n'en voulut pas quand il sortit en titubant de l'antre du dragon sa cape en flamme seule la prompte réaction de son frère lui sauva la vie fumée des mers chassa le dragon tandis qu'Adam employait sa propre cape pour étouffer les flammes Aline Vélarion porterait sur son dos et ses jambes les cicatrices de cette rencontre le reste de sa longue existence il s'estima pourtant chanceux car il avait survécu bien d'autres semences et des aventuriers qui aspiraient à voler sur le dos de voleurs de moutons finirent en réalité dans son estomac finalement le dragon brun fut dompté par la ruse et la ténacité d'une petite noireaute de seize ans qui lui apporte à chaque matin un mouton fraîchement abattu jusqu'à ce que voleurs de moutons apprennent à l'accepter et à l'attendre Moun Koun donne à cette improbable dragonnière le nom d'ortie Champignon nous dit que c'était une bâtarde de naissance obscure appelée Hortense née d'une putain des quais quel que soit son nom elle avait les cheveux noirs les yeux marrons et la peau brune maigrichonne vulgaire intrépide et la première et la dernière à chevaucher voleur de moutons ainsi le prince Jaceris atteignit-il son objectif malgré toutes les morts et la douleur que cela causa les veuves laissées derrière les brûlés qui emporteraient les cicatrices jusqu'au jour de leur mort on avait trouvé quatre nouveaux dragonniers alors que s'achevait l'année 129 le prince se prépara à s'envoler contre Port-Réal la date qu'il choisit pour l'assaut était la première pleine lune de la nouvelle année toutefois les plans des hommes ne sont que des jouets pour les dieux car alors même que Jacques dressait ses plans une nouvelle menace approchait par l'Est les manigances de Sir Otto Hightower avaient porté leurs fruits réunis à Tyroche le haut conseil de la triarchie avait accepté son offre d'alliance 90 vaisseaux de guerre jaillirent des degrés de pierre sous les bannières du royaume des trois filles faisant force d'aviron en direction du gosier et comme le hasard et les dieux en avaient décidé la cogue Pentoshi le folle abandon transportant deux princes Targaryens vogua droit entre leurs mâchoires les escortes envoyées pour protéger la cogue furent coulées ou prises le folle abandon capturé la nouvelle ne parvint à perdre dragon qu'à l'arrivée du prince Aégon agrippé avec l'énergie du désespoir à l'encolure de son dragon nué d'orage le garçon blême de terreur nous raconte Champignon tremblait comme une feuille et puait la pisse il n'avait que neuf ans et n'avait encore jamais volé et ne volerait jamais plus car nué d'orage avait subi de terribles blessures en fuyant le folle abandon arrivant avec d'innombrables flèches cassées plantées dans son ventre et un vireton de scorpion qui lui avait traversé le cou il mourut dans l'heure en chouintant tandis que le sang brûlant jaillissait noir et fumant de ses plaies le frère cadet d'Aégon le prince Viserys n'avait aucun moyen de fuir la cog enfant intelligent il cacha son oeuf de dragon et enfila des vêtements en haillons imprégnés de sel se faisant passer pour un simple mousse mais un des véritables mousse du bord le trahit et on le fit prisonnier ce fut un capitaine Tirochi qui comprit le premier sur qui il avait mis la main écrit Mounkoun mais l'amiral de la flotte Charako-Lohar de Lys le délesta bientôt de sa prise l'amiral Lysien divisa sa flotte pour l'attaque une pince devait pénétrer dans le gosier au sud de Père Dragon l'autre au nord aux petites heures du cinquième jour de la cent-trentième année depuis la conquête d'Aégon la bataille s'engagea les vaisseaux de guerre de Charako s'élancèrent le soleil levant dans leur dos masqués par l'éclat ils surprirent nombre de galères de Lord Vélarion en éprenant certaines et en abordant d'autres au moyen de cordes et de grappins laissant Père Dragon en paix l'escadre du sud s'abattit sur les côtes de Lamarck débarquant des hommes à port d'épices et envoyant des navires incendiaires dans le port mettre le feu au vaisseau qui venait à leur rencontre au milieu de la matinée port d'épices flambait tandis que des forces myriennes et tirochies pilonnaient les portes mêmes de marée haute quand le prince Jacques-Éris sur Vermax fondit sur une colonne de galères lysiennes un flot de piques et de flèches jaillit à sa rencontre les marins de la triarchie avaient déjà affronté des dragons quand ils guerroillaient contre le prince Daemon dans les degrés de pierre aucun homme n'aurait pu blâmer leur courage ils étaient préparés à faire face au feu dragon avec les armes dont ils pouvaient disposer tuer le cavalier et le dragon s'en ira leur avait dit leurs capitaines et commandants un navire s'embrasa puis un autre et les hommes des cités libres continuaient à se battre jusqu'à ce que monte un cri et ils levèrent les yeux pour voir de nouvelles silhouettes ailées en train de contourner mon dragon pour s'orienter dans leur direction c'est une chose d'affronter un dragon une autre d'en affronter cinq alors qu'elles d'argent voleurs de moutons fumés des mers et vermithors descendaient sur eux les hommes de la triarchie sentirent leur courage les abandonner le front des vaisseaux de guerre se rompit alors qu'une galère après l'autre changeait de cap les dragons s'abattaient comme des éclairs crachant des boules de feu bleu et orange rouge et or chacune plus éblouissante que la précédente un navire après l'autre éclata ou fut englouti dans les flammes des hommes se jetaient en hurlant dans la mer dans un linceul de feu de hautes colonnes de fumée noire s'élevaient des eaux tout semblait perdu tout était perdu on donna par la suite plusieurs versions de la raison pour laquelle le dragon s'abattit certains affirment qu'un arbalétrier lui aurait planté un carreau dans l'oeil mais cette histoire ressemble de façon suspecte à la manière dont Meraxes avait fini il y a bien longtemps à Dorne un autre récit compte qu'un marin dans le nid de corbeaux d'une galère myrienne avait jeté un grappin alors que le vermax survolait la flotte une des pointes trouva une prise entre deux écailles et s'enfonça dans sa peau à cause de la vitesse considérable de la bête elle-même le marin avait enroulé son extrémité de la chaîne autour du mât et la masse du vaisseau et la puissance des ailes de vermax arrachèrent une longue plaie sur le ventre du dragon on entendit la bête hurler de rage jusqu'à port d'épices même par-dessus le fracas des combats son vol se figea dans un violent choc vermax tomba en fumant et en rugissant griffant la surface des flots des survivants affirment qu'il s'évertua à rester en vol mais s'écrasa de tout son long contre une galère en flamme le bois éclata le mât s'effondra et le dragon qui se débattait se retrouva empêtré dans les drisses lorsque le navire piqua du nez pour sombrer vermax coula avec lui on prétend que jacquerise velarion sauta pour se dégager et se raccrocha à un morceau d'épave fumant quelques instants jusqu'à ce que des arbalétriers sur le plus proche vaisseau myrien commencent à lui décocher des carreaux le prince fut frappé une fois puis une autre de plus en plus nombreux les myriens multiplièrent les arbalètes enfin un vireton lui traversa le cou et jacques fut avalé par les flots la bataille du gosier fit rage au nord et au sud de père dragon jusque dans la nuit et demeure une des plus sanglantes batailles navales de toute notre histoire charako lohar avait amené des degrés de pierre une flotte combinée de 90 vaisseaux de guerre myrien lysien et tirochie 28 survécurent pour se traîner chez eux tout sauf trois sous équipage lysien par la suite les veuves de myr et de tiroch accusèrent l'amiral d'avoir envoyé leur flotte à la destruction tandis qu'il retenait la sienne entamant la querelle qui signerait la fin de la triarchie deux ans plus tard quand les trois cités se retourneraient l'une contre l'autre mais cela échappe au cadre de notre récit si les assaillants avaient ignoré père dragon jugeons sans doute la forteresse des targariens trop puissante pour la prendre d'assaut ils causèrent de considérables dommages à la marque port d'épices fut mis à sac avec sauvagerie les corps des hommes des femmes et des enfants massacrés jonchant les rues laissés en pâture aux goélands aux rats et aux corbeaux charognards ces bâtiments incendiés jamais la ville ne serait rebâtie marée haute fut également incendiée par les torches tous les trésors que le serpent de mer avait rapporté d'orient furent dévorés par le feu ses serviteurs oxy alors qu'ils tentaient d'échapper aux flammes la flotte vélarion perdit presque un tiers de sa force des milliers périrent cependant aucune de ces pertes ne fut aussi durement ressentie que celle de jacquerise vélarion prince de père dragon et héritier du trône de fer le benjamin de raenira semblait perdu lui aussi dans la confusion des combats aucun des survivants ne savait vraiment sur quel vaisseau s'était trouvé le prince viséris dans les deux camps on le présumait mort noyé brûlé ou massacré et bien que son frère Aégon le jeune se soit enfui et ait survécu toute joie avait quitté l'enfant jamais il ne se pardonnerait d'avoir bondi sur nuée d'orage et abandonné son petit frère à l'ennemi il est écrit que lorsqu'on félicita le serpent de mer de sa victoire le vieil homme répondit si c'est une victoire je prie pour n'en jamais plus remporter d'autres champignon nous dit qu'il y eut à perdre dragon cette nuit là deux hommes qui burent au massacre dans une taverne enfumée au pied du château les dragonniers Hugues le marteau et Ulf le blanc qui avaient volé au combat sur Vermithor et ailes d'argent et survécut pour s'en vanter nous voilà chevaliers désormais pour de bon déclara Hugues le dur Ulf s'esclaffa et répondit la peste de tout ça c'est seigneur que nous devrions être la petite hortie ne partagea pas leur célébration elle avait volé avec les autres combattu aussi bravement et tué comme eux mais elle avait le visage noirci dessus et strié de larmes en rentrant à perdragon et Adam Vélarion l'ancien Adam de Karen alla voir le serpent de mer après la bataille de quoi ils parlèrent ensemble même champignon n'en dit rien une quinzaine de jours plus tard Hormund Hightower se trouva pris entre deux armées dans le Bief Thaddeus Rowan Sire de Bois Doré et Tom Flowers le bâtard de Pont-la-Mer marchaient sur lui du nord-est avec d'importantes troupes de cavalerie tandis que Sir Alan des Essins Lord Alan Tarly et Lord Orwen Costain avaient uni leurs forces pour lui couper toute retraite vers Villevieille quand leurs armées se refermèrent sur lui sur les berges de l'Hydromel attaquant simultanément l'avant et l'arrière-garde Lord Hightower vit ses lignes s'effondrer la défaite paraissait imminente jusqu'à ce qu'une ombre balaie le champ de bataille et qu'un rugissement terrible résonne en hauteur tranchant sur le fracas de l'acier un dragon était arrivé ce dragon c'était Tessarion la reine bleue cobalt et cuivre sur son dos chevauchait le plus jeune des trois fils de la reine Alicent Daeron Targaryen quinze ans écuyer de Lord Ormund ce même jeune homme doux et poli qui avait autrefois été frère de lait du prince Jaceris l'arrivée du prince Daeron et de son dragon renversa le cours de la bataille maintenant c'étaient les hommes de Lord Ormund qui attaquaient hurlant des imprécations contre leurs ennemis tandis que les hommes de la reine s'enfuyaient avant la fin du jour Lord Rowan battait en retraite vers le nord avec les vestiges de son armée Tom Flowers gisait mort et calciné au milieu des roseaux les deux Alan avaient été faits prisonniers et Lord Costain agonisait d'une blessure que lui avait porté faiseuse d'orphelin la lame noire de John Roxton le hardi tandis que les loups et les corbeaux se régalaient du corps des morts Ormund Hightower fêtait le prince Daeron avec de l'oroc et du bran de vin et l'adoubait chevalier avec la légendaire épée d'acier valérien vigilance le baptisant Sœur Daeron le hardi avec modestie le prince répondit votre seigneurie est bonne de dire cela mais la victoire revient à Tessarion à Père Dragon une atmosphère d'abattement et de défaite tomba sur la cour des Noirs quand le désastre sur l'Hydromel leur fut connu Lord Barémone alla jusqu'à suggérer que le temps était peut-être venu de ployer le genou devant Aégon II la reine ne voulut toutefois pas en entendre parler seuls les dieux connaissent vraiment le cœur des hommes et les femmes sont tout aussi étranges brisé par la perte d'un fils Rhaenyra Targaryen semblait puiser une force nouvelle à la perte d'un second la mort de Jacques l'endurcit étouffant ses peurs ne lui laissant que sa colère et sa haine possédant toujours plus de dragons que son demi-frère sa grâce résolut dès lors de les utiliser à n'importe quel prix elle déverserait le feu et la mort sur Aégon et sur tous ceux qui le soutenaient annonça-t-elle au conseil noir et soit elle l'arracherait au trône de fer soit elle mourrait en s'y efforçant De l'autre côté de la baie une détermination de même nature avait pris racine dans le cœur d'Aemond Targaryen gouvernant au nom de son frère tandis qu'Aégon était alité N'ayant que mépris pour sa demi-sœur Rhaenyra Aemond à un œil voyait plus de danger en son oncle le prince Daemon et la grande armée qu'il avait assemblée à Aronal Convoquant ses bannerets et son conseil le prince annonça son intention de porter la bataille contre son oncle et de châtier les seigneurs rebelles du conflant Il proposa de frapper le conflant simultanément par l'est et par l'ouest et de forcer de la sorte les seigneurs du trident à se battre sur deux fronts à la fois Jason Lannister avait réuni une armée formidable dans les collines de l'ouest un millier de chevaliers en armure et sept fois autant d'archers et d'hommes d'armes qu'ils descendent des hauteurs et traversent la rue Furque avec le feu et l'épée tandis que Sir Kristen Cole se mettrait en marche depuis Port-Réal accompagné par le prince Aemond en personne sur Vagar les deux armées convergeraient sur Aronal pour broyer entre elles les traîtres du trident et si son oncle émergeait de derrière les remparts du château pour s'opposer à eux comme il le ferait assurément Vagar vaincrait Caraxes et le prince Aemond rentrerait en ville avec la tête du prince d'Aemond tous les membres du conseil vert n'étaient pas favorables à ce coup d'audace du prince Aemond avait le soutien de Sir Kristen Cole la main du roi et celui de Sir Tylon Lannister mais le grand maître Orwell le pressa de prévenir Accalmy pour ajouter la puissance de la maison Baratheon à la sienne avant de s'engager et verge de fer Lord Jasper Wild déclara qu'il devrait faire venir du sud Lord Hightower et le prince d'Aéron par raison que deux dragons valent mieux qu'un la reine d'Ouerrière était en faveur de la prudence elle aussi pressant son fils d'attendre que son frère le roi et son dragon feu du soleil le doré soit rétabli afin qu'ils se joignent à l'attaque le prince Aemond n'avait néanmoins pas le goût à de tels retards il n'avait nul besoin de ses frères ou de leurs dragons déclara-t-il Aégon était trop gravement blessé d'Aéron trop jeune certes car Axès était une bête terrible sauvage rusé aguerri au combat mais Vagar était plus vieille plus féroce et deux fois plus grande le parricide nous dit Septon-Eustace avait résolu que cette victoire serait la sienne il n'avait aucun désir d'en partager la gloire avec ses frères ni aucun autre homme On ne pouvait non plus prévaloir contre lui car tant qu'Aégon II ne se lèverait pas de son lit pour reprendre l'épée la régence et l'autorité appartiendraient à Aemond Fidèle à sa détermination le prince franchit la porte des dieux moins d'une demi-lune plus tard à la tête d'une armée forte de 4000 hommes « 16 jours de marche jusqu'à Aranal » proclama-t-il « Le dix-septième nous ferons bonbance dans la grande salle de Arène-le-Noir tandis que la tête de mon oncle nous contemplera du fer de ma pique » Et à l'autre bout du royaume obéissant à ses ordres Jason Lannister sire de Castralrock descendit des collines de l'ouest fondant avec toute sa puissance sur la rue Furque et le cœur du Conflant Les seigneurs du Trident n'eurent d'autre choix que de se retourner pour les affronter Daemon Targaryen était un combattant trop vieux et trop aguerri pour attendre sans rien faire de se laisser enfermer derrière des murailles même aussi massives que les remparts de Aronal Le prince comptait encore des amis à Port-Réal et la rumeur des plans de son neveu lui parvint avant même qu'Aimonde ait pris la route Quand on l'avertit qu'Aimonde et Sir Kristen Cole avaient quitté Port-Réal on raconte que le prince Daemon partit d'un grand rire et dit « Ce n'est pas trop tôt » car il attendait ce moment depuis longtemps Une noire nuée de corbeaux prit son envol des tourelles tordues de Aronal Sur la rue Furque Lord Jason Lannister se retrouva face au cire de Château-Rosière le vieux Petir Piper et à celui de Bel-Accueil Tristan Vance Bien que les Westiens surpassent en nombre leurs ennemis les seigneurs du Conflant connaissaient le terrain Trois fois les Lannister tentèrent de forcer le passage et trois fois ils furent refoulés Lors de la dernière tentative Lord Jason reçut un coup d'épée mortel de la part d'un écuyer grisonnant Pat de Longfeuille Lord Piper en personne fit l'homme chevalier par la suite le surnommant Longfeuille le tueur de lion Le quatrième assaut Lannister remporta les guets toutefois cette fois-ci ce fut Lord Vance qui tomba oxy par sœur Adrien Tarbeck qui avait pris le commandement de l'armée de l'Ouest Tarbeck et une centaine de chevaliers sélectionnés se dépouillèrent de leur lourde armure et traversèrent le fleuve à la nage en amont de la bataille puis opérèrent un mouvement tournant pour prendre à revers les lignes de Lord Vance les rangs des seigneurs du Conflans se rompirent et les Westiens déferlèrent par milliers sur la rue Furque Pendant ce temps à l'insu de Lord Jason agonisant et de ses bannerets des flottes de snécars des vaisseaux de guerre venus des îles de fer attaquaient les côtes des domaines des Lannister menés par Lord Dalton Greyjoy de Pique courtisé par les deux prétendants au trône de fer le Kraken rouge avait choisi ces fernés ne pouvaient espérer entrer dans Castral Rock une fois que Lady Johanna en eut barricadé les portes mais ils s'emparèrent des trois quarts des vaisseaux dans le port coulèrent le reste puis débordèrent les remparts de Port-Lanis pour mettre la ville à sac s'enfuyant avec des fortunes incalculables et plus de six cents femmes et jeunes filles dont la maîtresse préférée et les filles naturelles de Lord Jason ailleurs dans le royaume Lord Wallis Mouton menait une centaine de chevaliers hors de vierge étang pour rejoindre les crabes et les brunes de la presqu'île de Claque-Pince à demi-sauvage et les Celtigars de Pince-Île traversant Pinettes et collines enveloppées de brume ils se hâtèrent jusqu'à repos d'effreux où leur soudaine apparition prit la garnison par surprise après avoir reconquis le château Lord Mouton conduisit ses hommes les plus braves jusqu'au champ de cendres à l'ouest du château pour achever le dragon feu du soleil les tueurs de dragons putatifs dispersèrent aisément le cordon de garde qu'on avait laissé pour nourrir servir et protéger le dragon mais feu du soleil lui-même se révéla plus formidable que prévu au sol les dragons sont des créatures maladroites et son aile arrachée laissait la grande bête incapable de prendre son essor les attaquants s'attendaient à la trouver à l'article de la mort en fait ils la découvrirent endormie mais le choc des épées et le tonnerre des chevaux ne tarda pas à éveiller le dragon et la première pique qui le frappa suscita sa fureur gluant debout lové entre les ossements de moutons innombrables feu du soleil se tordait et s'enroulait comme un serpent fouettant de la queue expédiant des éclairs de flammes dorées contre ses attaquants tandis qu'il s'évertuait à prendre son essor à trois reprises il se souleva et à trois reprises il retomba au sol les hommes de moutons le submergèrent sous leurs épées leurs piques et leurs haches lui infligeant maintes graves blessures pourtant chaque coup semblait accroître sa rage le nombre de morts atteignit une soixantaine avant que les survivants ne prennent la fuite parmi les tués on comptait Wallis Mouton cire de Viergetan lorsque son corps fut retrouvé une demi-lune plus tard par son frère Manfred il n'en restait rien que de la chair brûlée dans une armure fondue grouillant de verre pourtant nulle part sur ce champ de cendres jonchées de cordes braves et de carcasses calcinées gonflées d'une centaine de chevaux nulle part Lord Manfred ne retrouva le dragon du roi Aégon feu du soleil avait disparu il n'y avait pas non plus de traces comme il y en aurait assurément eu si le dragon s'était traîné à l'écart feu du soleil le doré avait repris son vol semblait-il mais pour où aucun homme vivant n'aurait su le dire pendant ce temps le prince Daemon Targaryen lui-même filait vers le sud sur les ailes de son dragon Caraxès survolant la côte occidentale de l'œil-dieu à bonne distance de la ligne de marche de Sir Christen il esquiva l'armée ennemie passa la Néra puis obliqua vers l'est descendant le fleuve jusqu'à Port-Réal et à Père Dragon Rhaenyra Targaryen revêtit une armure d'écailles noires et luisantes enfourcha Syrax et prit son vol alors qu'une tempête fouettait les eaux de la baie de la Néra haut au-dessus de la ville la reine et son prince consort se rejoignirent tournoyant au-dessus de la grande colline d'Aégon cette vision sema la terreur dans les rues de la ville en contrebas car le peuple ne tarda pas à comprendre que l'assaut qu'il redoutait était enfin venu en partant s'emparer de Arenal le prince Aemond et Sir Kristen Cole avaient dégarni Port-Réal de ses défenseurs et le parricide avait pris avec lui Vagar cette bête terrible ne laissant que son cheveux et une poignée de jeunes en début de croissance pour les opposer aux dragons de la reine les jeunes dragons n'avaient jamais été montés et la dragonnière de son cheveux la reine Héléna était une femme brisée la ville aurait tout aussi bien pu ne disposer d'aucun dragon des milliers de gens du peuple se déversèrent par les portes de la ville emportant avec eux sur leur dos leurs enfants et leurs biens matériels pour aller chercher la sécurité dans la campagne environnante d'autres creusèrent sous leur taudis des fosses et des tunnels des trous obscurs et humides où ils espéraient se terrer tandis que la ville brûlerait le grand maître Mounkoun nous apprend que nombre de passages cachés et de caves secrètes sous port réal datent de cette époque à Cupusier éclatèrent des émeutes quand on aperçut à l'est les voiles du serpent de mer sur la baie de la Néra se dirigeant vers le fleuve les cloches de tous les septuaires de la ville se mirent à carillonner et les rues furent envahies de bandes qui pillaient sur leur passage il y eut des dizaines de morts avant que les manteaux d'or ne parviennent à rétablir la paix en l'absence tant du lord protecteur que de la main du roi et le roi Aégon étant lui-même un grand brûlé cloué au lit perdu dans les rêves du pavot il échute à sa mère la reine d'Ouerrière de parer à la défense de la ville la reine Alicent releva ce défi barrant les portes du château et de la ville envoyant les manteaux d'or sur les remparts et expédiant des cavaliers sur des montures rapides afin de rejoindre le prince Aémond et le ramener de même elle ordonna au grand maître Orwell d'adresser des corbeaux à tous leurs loyaux seigneurs les appelant à la défense de leur roi légitime quand Orwell se hâta de regagner ses appartements toutefois il trouva quatre manteaux d'or qui l'attendait un homme étouffa ses cris tandis que les autres le frappaient et l'entravait un sac passé sur sa tête le grand maître fut escorté en bas dans les cellules noires les coursiers de la reine Alicente ne dépassèrent pas les portes où d'autres manteaux d'or les conduisirent en détention à l'insu de sa grâce les sept capitaines commandant les portes choisis pour leur loyauté envers le roi Aégon avaient été emprisonnés ou assassinés à l'instant où Caraxès apparaissait dans le ciel au-dessus du donjon rouge car les simples soldats du guet restaient attachés à Daemontargarien le prince de la ville qui les avait naguère commandés le frère de la reine Alicente Sir Gwaine Hightower le lieutenant des manteaux d'or se précipita vers les écuries avec l'intention de lancer l'alerte on se saisit de lui on le désarma et on le traîna devant son commandant Luthor Largent quand Hightower le traita de tourne-cazac Sir Luthor s'esclaffa c'est Daemon qui nous a donné ces manteaux dit-il et il reste en or quel que soit le côté dont on les porte puis il planta son épée dans le ventre de Sir Gwaine et ordonna qu'on ouvre les portes de la ville à la marée des hommes qui débarquaient des navires du serpent de mer malgré la résistance tant vantée de ces murailles Port-Réal tomba en moins d'une journée une lutte brève et sanglante se livra à la porte de la rivière où treize chevaliers Hightower et une centaine d'hommes d'armes repoussèrent les manteaux d'or éteinrent presque huit heures contre les attaques menées tant de l'intérieur que de l'extérieur de la ville mais leur héroïsme ne servit à rien car les soldats de Rhaenyra déferlèrent sans encombre par les six autres portes la vue des dragons de la reine là-haut dans le ciel priva l'opposition de tout son courage et les derniers loyalistes du roi Aegon se cachèrent s'enfuirent ou ployèrent le genou un par un les dragons effectuèrent leur descente voleur de moutons se posa au sommet de la colline de Visénia aile d'argent et vermithor sur celle de Rhaenis devant Fos-Dragon le prince Daemon décrivit des cercles au-dessus des tours du donjon rouge avant de poser Caraxès dans la cour extérieure ce ne fut que lorsqu'il eut l'assurance que les défenseurs ne lui feraient aucun mal qu'il signala à son épouse de descendre sur Syrax Adam Vélarion resta dans les airs tournoyant avec fumée des mers autour des remparts le battement de cuir de ses ailes en mise en garde pour ceux d'en bas prévenant que tout acte de défi affronterait le feu constatant que toute résistance serait vaine la reine d'Oerrière Alicent émergea de la citadelle de Maegor avec son père Sir Otto Hightower Sir Tylen Lannister et Lord Jasper Wilde verge de fer Lord Larisfort n'était pas avec eux le maître des chuchoteurs avait réussi à s'éclipser on ne savait comment Septons Eustace témoin de ce qui suivit nous raconte que la reine Alicent tenta de parlementer avec sa belle-fille Convoquons ensemble un grand conseil ainsi que le vieux roi Luffy dans l'ancien temps proposa la reine d'Oerrière et soumettons au seigneur du royaume la question de la succession mais la reine Rainira accueillit l'offre avec dédain Me prendriez-vous pour champignon demanda-t-elle nous savons toutes deux en quel sens le conseil déciderait puis elle pria sa belle-mère de choisir capituler ou brûler Inclinant la tête sous la défaite la reine Alicent remit les clés du château et ordonna à ses chevaliers et hommes d'armes de déposer leurs épées La cité est à vous princesse rapporte-t-on qu'elle aurait dit mais vous ne la garderez pas longtemps les rats s'amusent en l'absence du chat mais mon fils Aemon reviendra à porter feu et sang les hommes de Rainira découvrirent l'épouse de son rival la reine folle Elena enfermée dans sa chambre à coucher mais quand ils enfoncèrent les portes des appartements du roi ils ne trouvèrent que son lit vide et son pot de chambre plein Aegon II s'était enfui de même ses enfants la princesse Yaeira six ans et le prince Mylor deux ans en même temps que Willisfell et Richard Sorn de la garde royale même la reine d'Ouerrière ne savait apparemment pas où ils étaient partis et Luther Largent jura que personne n'avait franchi les portes de la ville il n'y avait toutefois aucun moyen d'emporter le trône de fer et la reine Rhaenyra ne voulut pas aller dormir sans avoir pris possession du siège de son père aussi alluma-t-on les torches dans la salle du trône la reine gravit-elle les marches de fer et s'assit-elle où avant elle s'était assis le roi Viserys et le vieux roi avant lui et dans l'ancien temps Maegor Aenis et Aegon le dragon le visage sévère encore revêtu de son armure elle siégea au plus haut tandis que chaque homme et chaque femme dans le donjon rouge était contraint de s'agenouiller devant elle d'implorer son pardon et de lui jurer en tant que reine leur vie leur épée et leur honneur Septembre Eustace nous dit que la cérémonie se prolongea toute la nuit l'aube était depuis longtemps passée quand Rhaenyra Targaryen se leva et quitta le trône de fer et tandis que le seigneur son époux le prince Daemon l'escortait hors de la salle on nota des estafilades sur les jambes de sa grâce et sur la paume de sa main gauche écrivit Eustace des gouttes de sang churent au sol sur son passage et les sages se regardèrent bien qu'aucun n'ose énoncer la vérité à voix haute le trône de fer l'avait rejeté et les jours où elle y siégerait étaient comptés et les sages de sa main gauche